Merci. 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 Ça accompagne véritablement le monde du projet. Donc on a notamment le Project Management Institute qui, à partir des années 70 aux Etats-Unis, diffuse et réédite vraiment des modèles de management de projets qui ont encore cours aujourd'hui. Donc on a vraiment une méthode du projet à partir des années 50-60 qui repose sur le modèle de l'ingénierie et qui repose sur quelque chose qui est aussi très important et qu'on va sûrement revoir aujourd'hui l'idée que le projet repose sur l'instrumentation de l'action c'est à dire que dans la manière de faire, dans le management de projet, dans le mode projet il y a vraiment cette idée importante de l'outillage gestionnaire pour mener des actions donc c'est à dire que le projet va s'équiper d'outils de planification d'outils d'évaluation, d'outils de suivi j'imagine qu'on en reparlera aujourd'hui parce que ça a accompagné vraiment le mode projet et avec cette diffusion du mode projet à partir des années 60 dans un nombre de secteurs de plus en plus variés on a aussi des modèles de management qui se mettent en place et qui en fait commencent à se diffuser et à se développer en dehors même de l'activité de projet donc une grande rupture c'est à la fin des années 80 le modèle issu de l'industrie automobile japonaise qui est fondé sur la transversalité, la réactivité la place importante du chef de projet le partage de l'information et ça va devenir un mode de management qui se diffuse en dehors de la conception même de nouveaux produits et de nouveaux services ça c'est en fait vraiment cette évolution qui est importante autour des années 80 c'est qu'on passe du management de projet au management par projet c'est à dire que ces méthodes ces plans qui étaient requis dans le cadre de la conception de nouveaux services et de nouveaux produits donc pour des projets en fait vont se généraliser dans les organisations en dehors même de ces activités ça va devenir petit à petit la normalité d'un nombre croissant d'organisations ce mode projet notamment à partir des années 80 on a une diffusion de plus en plus large de ce mode projet en dehors des secteurs qui étaient déjà acquis comme l'industrie et beaucoup d'entreprises ça se diffuse beaucoup à partir des années 80 et petit à petit dans le secteur public avec le nouveau management public dans les années 80 qui donc introduit dans un nombre important de pays les méthodes, les référentiels et les outils de l'entreprise privée on a vraiment le mode projet qui va se diffuser dans des secteurs comme la santé, l'école, l'enseignement supérieur la culture et puis je vais finir du coup cette introduction avec quelques mots sur le secteur culturel en général et le mode projet dans le secteur culturel puisqu'on est quand même dans un lieu consacré à la recherche artistique donc là je vais parler de management de projet et puis aussi vraiment de l'emprise gestionnaire qui est vraiment un élément clé et un élément qui accompagne l'essor du mode projet donc je vais vraiment parler de cette emprise de la gestion et ce développement de l'outillage gestionnaire dans le secteur culturel le secteur culturel il a longtemps résisté à la gestion au motif que les carcans gestionnaires brideraient la créativité au motif aussi de la part des acteurs culturels qu'en fait les outils de gestion donc les outils dont j'ai parlé qui accompagnent le mode projet exprimeraient de manière beaucoup trop schématique la réalité d'organisation et d'acteurs et d'activités qui sont liées à l'irrationnel à la création, au symbolique et à l'imaginaire et donc ça serait incompatible avec la rationalisation standardisée et au type de structuration propre au mode projet et puis cette résistance au mode projet dans la culture elle est aussi liée à une résistance une résistance au primat de la logique de rentabilité pour évaluer les activités culturelles là encore en se fondant sur l'idée que cette évaluation par les données quantitatives et par les résultats chiffrés qui sont souvent un élément important du management de projet donc avec l'idée que ce type de données serait beaucoup trop schématique pour évaluer la réalité d'organisation qui oeuvre dans le domaine du symbolique de l'ineffable, de l'expérience subjective toutefois petit à petit on s'est rendu compte et beaucoup de chercheurs ont montré que les organisations culturelles même a priori les plus rétives à la gestion se sont petit à petit devenues beaucoup plus réceptives aux outils de gestion et au management de projet et à la logique gestionnaire et en fait c'est aussi une évolution qui a accompagné la professionnalisation du monde de la culture c'est à dire qu'on a petit à petit des organisations qui se sont ouvertes à de nouveaux profils des profils de marketing des profils d'administration d'administrateurs qui sont venus aussi avec d'autres outils et notamment tous ces outils dont vous avez parlé d'outils de gestion, d'outils de suivi, etc. Donc même dans les organisations beaucoup de chercheurs ont montré que même dans les organisations les plus alternatives dans les friches, dans les squats on a de plus en plus des outils qui sont mis en place des outils comptables des outils d'organisation du travail comme les outils de GRH les tableaux de bord les outils de remontée d'informations qui sont caractéristiques aussi d'une manière de faire propre au projet donc on a eu vraiment ce que j'appelais tout à l'heure une instrumentation de l'action qui s'est développée aussi dans le secteur culturel et dans des contextes variés donc comme je le disais dans des organisations alternatives évidemment dans des organisations beaucoup plus peut-être classiques en tout cas anciennes comme les théâtres les musées, etc. Ça traduit aussi donc une évolution propre au secteur culturel comme je l'ai dit une professionnalisation du secteur culturel mais ça se développe aussi dans un contexte d'évolution du contexte plus largement notamment du contexte de l'action publique auquel sont souvent liées les organisations culturelles c'est à dire que comme je l'ai dit à partir des années 80 l'action publique est elle aussi de plus en plus réceptive à la gestionnalisation les tutelles par exemple des organisations culturelles sont de plus en plus sommées aussi de rendre des comptes donc elles demandent beaucoup plus de comptes aux organisations qui dépendent d'elles d'où la mise en place d'outils suivis de tableaux de bord etc. Et puis une autre chose aussi ce développement des outils de gestion et du mode projet dans la culture ça traduit aussi ça rend compte d'une évolution de la place donnée à la culture depuis disons peut-être une trentaine d'années avec une insertion de la culture et des projets culturels en particulier dans la logique de marketing urbain donc depuis une vingtaine une trentaine d'années beaucoup de recherches montrent qu'on assiste de plus en plus à une mise en concurrence généralisée des territoires qui passe par la mise en place de projets culturels d'équipements culturels de ce qu'on a appelé aussi vraiment les grands projets culturels dont par exemple le musée Guggenheim à Bulbao a été un exemple et un jalon important dans les années 90 et donc dans ce contexte où les territoires se distinguent par la mise en place de projets et de grands équipements on mobilise de plus en plus les outils de gestion et les outils de gestion de projets parce qu'en fait ils facilitent l'insertion de la culture dans cette logique économique les outils de management de projets ils permettent de comparer ils permettent de se situer de se mesurer et donc et de donner en fait une impression d'objectivation de la réalité qui s'inscrit tout à fait bien dans cette mise en concurrence des territoires et puis les outils de gestion de projet les outils de gestion en général mais notamment dans le cadre des projets ils ont aussi une dimension d'affichage c'est à dire par exemple pour une organisation pouvoir dire qu'on fait du benchmark ou qu'on fait des SWOT ou qu'on met en place vraiment une gestion de projet extrêmement rigoureuse ça veut dire aussi que certes on place l'utilisateur au centre on fait ça au nom de vraiment de l'efficacité pour les publics mais c'est aussi afficher qu'on est à la pointe et qu'on est vraiment à la pointe du monde contemporain un autre exemple c'est par exemple la multiplication des certifications les chartes qualité les labels de qualité qui sont aussi souvent qui accompagnent le mode projet et qui s'inscrivent dans cette tendance où donc il faut placer l'usager au centre mais il faut aussi le faire savoir donc en fait les outils de gestion qui accompagnent le mode projet ce sont certes des outils de formalisation mais ce sont aussi souvent des outils de contrôle et de communication pour terminer juste on va sûrement aujourd'hui parler beaucoup je pense des critiques qui ont été faites au mode projet même s'il y a eu dans beaucoup d'organisations d'entreprises mais également dans d'autres secteurs un véritable enthousiasme lié au mode projet il y a aussi de nombreuses critiques qui sont faites qu'on rappellera aujourd'hui j'imagine une qui résonne peut-être particulièrement dans le secteur culturel c'est l'idée que le mode projet et la gestionnalisation étoufferait la créativité en effet donc la logique du projet on le verra détermine un mode d'action détermine un mode de prise sur la réalité qui a conduit à l'adoption d'outils qui traduisent la réalité qui mettent en forme la réalité d'une certaine façon et donc beaucoup de chercheurs et puis d'acteurs de terrain s'interrogent sur le fait de savoir si ce mode projet cette emprise du mode projet des bonnes pratiques cette diffusion des bonnes pratiques et des référentiels ne conduiraient pas à une uniformisation une standardisation de la pensée du mode d'action dans le secteur culturel en particulier un chercheur Emmanuel Négrier qui travaille beaucoup sur les politiques culturelles a montré que depuis une vingtaine une trentaine d'années on a de plus en plus une très forte implication des territoires et des acteurs locaux dans le secteur culturel donc avec cette idée que vraiment on construit depuis la base et en même temps il montre que paradoxalement ça construit à une sorte ça conduit cette évolution vers le local à la différence de ce qu'on pourrait penser ça conduit plutôt à une déterritorialisation des projets avec des équipements culturels qui se ressemblent de plus en plus et ça c'est assez intéressant quand on étudie le mode projet parce que le mode projet il est indissociable de cette diffusion de référentiels cette diffusion de bonnes pratiques qui conduisent finalement un peu à une désingularisation et cette idée de déterritorialisation je pense qu'elle est intéressante et elle nous invite à peut-être nous interroger sur deux points qui méritent notre attention quand on pense au projet qui sont peut-être l'imagination la place de l'imagination et aussi la place de l'attention et en fait l'imagination l'attention c'est ce que les promoteurs du projet mettent souvent au centre de la démarche projet la démarche projet permettrait d'être créatif et elle permettrait d'être vraiment attentif vigilant et rigoureux et en fait ces deux idées d'attention et d'imagination peut-être que si on veut continuer à faire des projets enfin en tout cas à faire des choses il faut peut-être les déplacer un petit peu avec l'idée d'une attention qui serait peut-être justement une attention à la singularité des situations et pas seulement une attention qui serait de l'ordre de la vigilance de l'anticipation et du contrôle une attention à ce qui nous attache au monde une attention à ce que nous tenons plutôt qu'à la seule réalité qui nous tient et qui serait celle des logiques quantitatives et des données chiffrées et l'imagination peut-être que la manière dont on peut repenser ou dont on peut réfléchir à la façon de faire des projets ça serait aussi de voir à quelles conditions et comment on peut disons promouvoir développer une imagination qui serait peut-être détachée d'une injonction à l'innovation et d'une injonction à la créativité Voilà un petit peu ce que je voulais dire pour donner quelques jalons historiques sur le monde des projets et sur les principes sur lesquels il repose Merci Merci Émilie C'est Céline qui va témoigner en premier geste barrière Bonjour bonjour donc moi je m'appelle Céline Cap je suis chercheur chercheuse en neurosciences au centre de recherche cerveau et cognition de Toulouse en France je suis chercheur CNRS donc centre national de la recherche scientifique et donc tout d'abord avant de commencer je voulais remercier Yvan Julliard pour l'organisation de cette journée et toutes les personnes qui ont permis à cette journée de se réaliser et puis voilà je vais apporter mon témoignage en fait sur la façon dont on fonctionne dans la recherche et dont ont subi aussi ces appels à projets mais avant ça en fait je voulais un petit peu vous expliquer en quoi ça consiste en fait d'être chercheur qu'est-ce que c'est que ce métier de chercheur donc en fait la recherche scientifique ça comprend des activités de recherche fondamentale notamment en vue de développer des connaissances d'accord donc les connaissances elles peuvent être de différents types et c'est très c'est très difficile en fait d'évaluer le bénéfice de cette production de connaissances et pourtant dans nos sociétés où l'effort de la recherche est financé par l'État à un moment donné il est apparu la nécessité du gouvernement de vouloir évaluer cette recherche c'est apparu à peu près dans les années 60 si je ne me trompe pas et donc il y a ce problème de comment on évalue la recherche étant donné que les bénéfices sont difficilement quantifiables que les bénéfices ne sont pas forcément à court terme qu'en plus c'est beaucoup plus complexe que ça parce que les bénéfices de la recherche peuvent venir de connaissances de différents domaines donc c'est un petit peu compliqué donc en fait on est évalué à travers différents critères un des critères c'est les publications scientifiques donc c'est la communication l'écriture d'articles en fait dans des journaux spécialisés et donc tout ça c'est très chiffré parce que ces journaux ont des facteurs d'impact donc il y a une compétition énorme entre nous pour aller publier dans ces journaux et on est aussi évalué au sein de nos institutions par des par des conseils spécialisés alors en France ça s'appelle le HCRS en Belgique je ne sais pas comment ça s'appelle mais je suis sûre qu'il y en a un aussi enfin je sais qu'il y en a un et donc c'est le haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur donc voilà et ce qui se passe en fait c'est que donc ces financements donc il y a quand même un financement en France en ce moment pour le CNRS grâce à l'Insern on a quand même des financements pérennes donc ils sont reproduits enfin qui sont conduits chaque année mais ils sont de plus en plus faibles et ils permettent plus de mener une recherche correcte en fait donc c'est plus suffisant on ne peut plus travailler avec ça donc voilà on répond à des appels à projets et il y a en fait eu la création d'une agence nationale de la recherche donc l'ANR en France ici aussi il y a ça pour en fait contrôler et distribuer l'argent de façon très ciblée donc il y a des appels à projets qui sont qui sont oui voilà qui sont édités chaque année en France ça date de 2005 la création de cette agence donc moi je n'ai pas connu en fait avant ça je ne sais pas vraiment comment ça se passait avant si je sais mais d'autres vont en parler sûrement et donc en fait ce qui se passe c'est que donc on est obligé de structurer enfin c'est pas seulement structurer nos idées ça ça bien sûr qu'on le fait mais c'est de projeter à partir d'hypothèses et de la littérature un projet mais dans dans toute sa dimension pour les 5 prochaines années c'est très compliqué en fait parce que finalement la recherche en fait on part bien sûr d'hypothèses on fait de la bibliographie pour savoir l'état de l'art de la connaissance mais le plus souvent ce qui se passe c'est qu'on expérimente et puis on voit si ça marche si ça confirme nos hypothèses et puis ensuite on continue dans cette direction ou on prend une autre direction si on voit qu'on a oublié certains paramètres donc c'est très très compliqué de penser à tout ce qui pourrait se passer au cours d'un projet et donc ce qu'il faut savoir c'est que alors en France il y a peu d'élus quand même on est vraiment dans un système de compétition acharné ceux qui soumettent des projets et on n'en soumet largement pas tous chaque année donc il y a 10 à 15% de chercheurs qui reçoivent donc il y a 10 à 15% des projets qui sont financés donc ça veut quand même dire qu'il y a 85 à 90% de projets qui ne sont pas financés et sur des critères alors ça se passe en deux phases il y a une évaluation par les pairs mais bon voilà c'est quand même assez compliqué on ressent en fait dans le monde de la recherche quand on en parle entre nous on sent quand même qu'il y a une espèce de loterie qui se joue voilà pour ce qui est de l'ANR et en fait le budget le budget de la recherche en France en Europe il est en train de diminuer ce qui est assez dramatique parce que du coup en fait moins on a d'argent moins il y a de projets financés donc plus c'est compliqué de faire de la recherche donc à l'heure où en fait on demande plus de recherche plus de science au final il y a moins d'argent en fait malgré les effets d'annonce et en France typiquement il y a une loi qui est en train de passer et de discuter à l'assemblée ça s'appelle la loi la LPR la loi de programmation de la recherche donc là on est vraiment donc on est dans la programmation on est dans le projet à fond et avec une idée aussi de pilotage par l'état de ce que doit être la recherche en fait de ce que dans quelle direction on doit aller ce qui est très compliqué en fait je vous donne juste un exemple comme ça on a vu en France le témoignage de chercheurs en fait qui travaillaient sur les coronavirus depuis depuis le début de leur carrière et puis ils ont pu avoir des financements jusqu'au début des années 2000 et puis au moment où la NR s'est mise en place c'est devenu plus compliqué donc au moment du SRAS donc 2002 ils ont eu des financements et puis ensuite ils n'ont plus de financement du tout et puis là d'un seul coup on leur demande de produire des données en 6 mois et donc là il y a de l'argent d'un seul coup parce qu'on l'État a décidé ok on met de l'argent là dedans mais la recherche c'est du long terme ça ne peut pas fonctionner comme ça donc c'est très compliqué et donc cette loi de programmation de la recherche elle prétend pouvoir prédire en fait ce qui va être intéressant ou non dans les prochaines années donc c'est quand même très dangereux et ce qui est dangereux aussi c'est que là ça veut dire qu'on élimine on peut éliminer des pans entiers de la recherche en fait on peut exclure complètement des pans entiers de la recherche sous ce prétexte là donc les effets d'annonce ils sont qu'il y aurait 25 milliards je vous donne des chiffres parce que c'est juste hallucinant 25 milliards d'euros qui financerait la recherche pour ces 10 prochaines années donc là je parle juste de la France sauf qu'en fait le gouvernement il ne s'engage pas beaucoup parce que finalement les élections elles ont lieu dans moins de deux ans donc ils ont juste à programmer pour l'année prochaine et en fait l'année prochaine ils vont augmenter le budget seulement de 0,5% ce qui ne correspond même pas à l'inflation 0,4% ça veut dire que plus de 99% des 25 milliards seraient à financer les 9 autres années donc c'est complètement délirant et par le prochain gouvernement et on a déjà vu par le passé parce que ça s'est déjà produit que ces effets d'annonce ne sont pas tenus en fait en réalité les politiques ne tiennent pas leurs promesses donc c'est assez déroutant et en plus donc parce qu'il il y a l'aspect financier vraiment si ça passe si cette loi passe c'est dramatique en fait parce que les fonctionnements avec ces financements pérennes va diminuer encore et va être remplacé par un système donc vraiment alors là de fonctionnement par projet quasiment pas à 100% mais on s'en rapproche avec l'idée de 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 classer en fait donc c'est les politiques l'ont dit Emmanuel Macron l'a dit notre premier ministre l'a dit le président du CNRS aussi donc c'est ce qui a provoqué un tollé c'est une loi inégalitaire Darwinienne qui a qui a pour but de distinguer les bons chercheurs et les mauvais chercheurs en fait ce qui est ce qui est quand même assez déroutant comme quand on entend ça c'est et donc sur des critères voilà qui sont qui sont purement subjectifs et donc voilà et donc ça veut dire que ce système là d'appel de fonctionnement par appel à projet il va être il va être renforcé donc ça nous fait peur parce qu'on ils en parlent déjà on a déjà cette construction là en France de 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 bons chercheurs qui auraient qui seraient partis de centres d'excellence et de mauvais chercheurs qui alors là qui seraient en fait écartés du monde de la recherche au final on veut un peu mettre ça en avant donc il y a les centres d'excellence des labex des idex vraiment dans les dans cette compétition acharnée où l'argent appellerait l'argent en fait parce que c'est ce système là aussi qui qui est cautionné en fait on le voit parmi nos collègues enfin moi je ne l'ai pas encore vécu mais je vois parmi mes collègues c'est à dire que quand on obtient en fait une ANR c'est un petit peu le graal un financement européen c'est encore mieux parce que c'est encore plus d'argent mais quand on obtient ça on est on est soulagé on peut voilà enfin mener la recherche qu'on veut parce que ce qu'il faut aussi avoir en tête c'est que c'est un petit aparté mais ça demande énormément de temps et d'énergie en fait d'écrire ces projets c'est du temps et d'énergie qui n'est pas passé à réellement faire de la recherche enfin c'est bien sûr ça nous permet de structurer nos idées il n'y a pas que des points négatifs mais le problème c'est qu'il y a tellement peu de financement qu'on passe notre temps à faire ça et à parfois adapter notre recherche à ces appels à projets et ce qui va être sûrement de plus en plus le cas et ça c'est effrayant quoi parce que c'est pas comme ça qu'on qu'on est créatif effectivement c'est pas comme ça que ça fonctionne voilà je ne sais pas si je vais merci c'est pas au niveau du temps Céline au niveau du temps c'est bon tu as encore 7 minutes si tu veux mais on peut aussi voir si quelqu'un a une question pardon oui oui c'est vrai en fait c'est parce que tu as commencé plutôt ah donc on a pris un peu d'avance on est large tu n'es pas obligé de continuer on peut continuer à garder notre avance pour pouvoir faire face à tous les imprévus qui risquent de surgir et modifier notre projet initial j'ai fait un petit peu le tour de ce que de ce que je voulais dire merci voilà personne n'a encore fait appel à Caroline et son épisette alors on va enchaîner prendre de l'avance c'est très bien et très inhabituel merci c'est Tatiana qui va enchaîner après les gestes barrières Tatiana Josh bonjour alors moi je suis enseignante à l'école primaire et je travaille dans un projet qui s'appelle le projet d'intégration donc qui accueille des enfants issus de l'enseignement spécialisé au sein de l'enseignement ordinaire j'y reviendrai plus tard j'avais envie de commencer en vous disant ce pourquoi j'avais eu envie d'être enseignante parce que ça n'a pas été ma voie directe mais ce qui m'intéressait par dessus tout j'avais fait la communication puis j'ai travaillé en psychiatrie mais j'avais envie par dessus tout de travailler avec des enfants avec des enfants parce que ce qui m'intéressait c'était de travailler avec des individus dans la recherche de la vraiment de la quête de l'identité d'une identité qui soit découverte de manière libre c'est à dire en dehors de la plus libre possible par rapport aux référents que ce soit les parents les éducateurs les gens qui nous accompagnent pour grandir j'avais envie aussi que ces enfants reçoivent vraiment quelque chose qui leur permettent de se découvrir et de s'épanouir et puis moi j'avais besoin de sens dans mon travail et ça me semblait un lieu où on pouvait participer à une construction de société alors aujourd'hui par rapport à tout ça j'ai toujours envie d'enseigner c'est toujours quelque chose qui fait sens pour moi et pourtant mon métier commence à perdre du sens à mes yeux et je pense que c'est lié justement au projet et aux structures qui nous accueillent par rapport à ça j'avais envie d'abord de dire que les collègues avec qui je travaille ma direction me permettent d'aller dans ce sens là et c'est très important pour moi mais pourtant on est tous limités le directeur en premier par les structures qui sont au dessus de nous alors les structures au dessus de lui c'est d'abord la commune mais la commune elle est limitée par les projets politiques qui sont eux limités ou en tout cas qui tendent à répondre au projet des parents puisque ce sont eux leurs électeurs et puis d'un autre côté il y a tout le projet de la communauté française qui est elle aussi limitée par tout un tas de projets qui sont de nouveau soit politiques soit des projets qui ont été mis en place précédemment comme le pacte scolaire de 58 comme les tests PISA etc et puis il y a vraiment la structure école en tant que telle avec ce qu'il y a autour de nous que ce soit les horaires qui ont été mis en place mais qui veulent répondre au fait que les parents travaillent et qu'il faut pouvoir occuper les enfants quand les parents travaillent pour pouvoir les libérer il y a les bâtiments il y a le matériel qui est mis à notre disposition et tout ça a l'air de rien ça conditionne énormément notre travail alors je suis convaincue qu'au départ de tout ça il y a plein de bonnes intentions mais comme on dit souvent l'enfer est pavé de bonnes intentions et du coup au lieu de vous vraiment vous parler d'un point et d'aller jusqu'au bout là-dedans j'avais envie de vous montrer à quel point ça vient toucher tous les niveaux de notre travail donc tout d'abord je vais aller vraiment dans tous les sens et je ne vais pas essayer d'avoir une structure linéaire ici mais le premier point qui m'était venu c'était vraiment cette belle intention de la commune cette année de mettre la gratuité scolaire en place c'est quelque chose évidemment de très positif socialement de vouloir et qui répond vraiment à l'essence de l'école qui est censée apporter à tout un chacun les meilleures conditions possibles et que tous puissent y accéder de manière égalitaire mais il faut savoir que d'un autre côté quand on met ce type de projet en place ça veut dire que du coup on ne peut plus demander d'argent aux parents on ne peut plus avoir de caisse scolaire et l'air de rien ça fait que nous enseignons on n'a plus notre liberté parce qu'on ne détient plus les moyens dans nos mains il faut penser donc on nous demande d'une part d'avoir une pédagogie la plus novatrice possible qui fait plus de sens pour les enfants possibles et donc de partir de qui ils sont et de la classe qu'on a devant nous et de chacun et des projets qui émergent des enfants mais étant donné que le matériel doit être organisé par la commune ça veut dire répondre à toute une sorte de tralala administratif qui demande de penser sa pédagogie en avance ça veut dire qu'en mai voire en avril on va me demander de quel matériel j'ai besoin comme il faut évidemment avoir un matériel qui soit très très large et il n'y a pas que moi dans l'école on est un bon nombre d'enseignants et puis il faut étendre ça à toutes les écoles de la commune mais on ne peut pas commander le matériel dont chacun rêverait en fonction des enfants qu'il va avoir l'année prochaine et encore on nous demande parfois de répondre à ça alors qu'on ne sait même pas dans quelle classe on va enseigner l'année d'après du coup il faut évidemment penser à une trousse à tout un matériel qui sera identique pour toutes les classes de la commune du coup le résultat c'est qu'on n'a pas le matériel qui répond au type de pédagogie qu'on aimerait mettre en place et pas forcément en fonction des enfants qu'on a devant nous ça fait aussi qu'au moment où un enfant émerge avec une idée et qu'on veut tout d'un coup mettre en place cette idée et qu'on a besoin de matériel c'est dommage il fallait y penser six mois en avance voire un an en avance c'est la même chose quand on veut accéder à la culture alors aujourd'hui nous on était dans une commune qui soutenait beaucoup la culture c'est vrai qu'on sortait beaucoup c'est vrai qu'il y a d'autres écoles qui sortaient beaucoup moins et donc aujourd'hui on a dit il faut qu'il y ait une sortie culturelle minimum par année mais c'est devenu une sortie culturelle pour la classe alors là c'est plutôt au niveau du secondaire parce que j'ai la chance d'avoir vraiment encore une commune qui nous soutient à ce niveau là donc on continue à sortir mais ça devient plus difficile il y a un regard au dessus qui va valider notre sortie culturelle pareil pour le matériel il va être validé ou pas en haut alors il y a la question du timing qui est celle de l'administration communale quand on fait un projet par exemple ici pour ma classe j'ai eu la chance d'être mis en lien avec un explorateur cet explorateur va aller jusqu'au pôle nord avec d'abord un vélo et puis un kitesurf et puis il va se déplacer à ski sur la banquise il propose des rencontres avec les écoles pour obtenir les fonds financiers pour participer à ce projet je dois demander à la commune puisque je ne peux plus demander aux parents et normalement ce qu'il faudrait c'est que la commune puisse faire un appel à projet pour que je puisse dire oui à ce monsieur et qu'il réponde aux critères etc et ça devient alors on va pouvoir participer à ce projet mais c'est très très compliqué pour la personne qui nous soutient au niveau culturel de pouvoir nous donner le feu vert et de nous certifier que ce sera soutenu par la commune parce que normalement il faut répondre à un appel à projet alors sur un tout autre plan simplement les bulletins les journaux de classe la commune aimerait bien une lignée qui soit un peu homogène pour sa commune entre les différentes écoles on nous demande notre avis et c'est très chouette on nous fait nous rencontrer entre enseignants on nous demande on nous octroie du temps on nous octroie de l'écoute pour essayer de mettre en place quelque chose qui corresponde à nos envies mais on se rend très vite compte d'une part que quand on se fait se rencontrer tout un tas d'enseignants qui viennent d'écoles différentes l'idée même du bulletin ou de ce qu'on appelait un journal de classe certains veulent un agenda d'autres aimeraient bien un bullet de journal d'autres voilà et on n'a pas du tout les mêmes idées de ce que ça peut représenter certains pensent que c'est un contact avec les parents et donc il faut pouvoir y mettre des commentaires liés au comportement d'autres pensent que c'est pour planifier le travail et la semaine des enfants et les aider à gérer leur temps et devenir maître de leurs apprentissages et donc ça fait que toutes ces spécificités citées là qui sont toutes sans doute très riches et toutes en correspondance le mieux possible avec les enfants qui sont devant nous sont toutes des idées très riches mais très différentes et c'est impossible de les rassembler dans un outil qui soit commun et donc même si l'idée est belle de vouloir nous donner un outil qu'on peut penser ensemble et nous octroyer le temps de le penser alors il y a deux problèmes c'est qu'un il faut se mettre d'accord et résultat on perd toutes les spécificités toutes les richesses pour un outil qui devient uniforme homogène qui perd toutes les couleurs qu'il avait au départ et d'autre part ça veut dire que tout ça prend du temps qu'il faut rassembler les enseignants qu'il faut faire les appels à projets pour trouver les personnes qui vont imprimer les journaux etc. et le résultat c'est que quand on reçoit ces outils là je pense au bulletin par exemple qu'on voulait 100 points et qui est devenu en ligne on a vraiment été sollicité pour mettre les choses en place mais une fois qu'on l'a eu on n'était plus du tout dans cette lignée là parce qu'on avait continué à penser on avait continué à créer et on avait continué à réfléchir et on n'a plus du tout envie d'utiliser ces outils ils ne correspondent plus du tout mais maintenant qu'on a payé on doit les utiliser alors sur un tout autre plan c'est le rythme le rythme des enfants le rythme scolaire le rythme de la vie active des parents tout ça est très très difficile à mettre en place et à ce que ça se corresponde et ça ne répond plus du tout au rythme des enfants que ce soit les évaluations qui sont programmées parce qu'on rend les bulletins à certaines périodes ben oui mais c'est bien dommage moi je venais de lancer certains apprentissages je dois vraiment les évaluer maintenant ça veut dire m'arrêter pour faire passer des tests éventuellement pour ceux qui fonctionnent comme ça du coup on perd une semaine d'apprentissage juste pour essayer de voir où en sont les enfants et ça doit être anticipé encore une semaine avant le bulletin qui est souvent en lien avec les vacances parce qu'il faut pouvoir le rédiger il faut que ce soit relu que ce soit transmis etc au niveau des vacances ça ne respecte pas du tout le rythme des enfants on a parfois trois semaines parfois six semaines parfois dix semaines entre les vacances on a parfois des enfants qui sont encore plein d'énergie avant les vacances et prêts à travailler et puis à côté de ça il y a des moments où on doit les tirer ça n'a plus aucun sens ils ne sont plus du tout disponibles même chose pour les enseignants au niveau de la découpe des horaires il y a aussi voilà à un moment donné on est dans un apprentissage et puis tout d'un coup le prof de néerlandais ou le prof de gym vient débarquer et ça perd aussi un petit peu son sens il faut savoir qu'on a finalement très très peu les enfants et que ça devient un réel stress pour les enseignants de pouvoir transmettre tout en faisant les manipulations tout en étant en projet et que ce soit pas de la transmission pure et dure frontale c'est à dire je t'explique comment ça fonctionne et pas je te laisse découvrir comment ça fonctionne par toi même pour le sentir alors qu'on sait que c'est ça qu'il faut mettre en place mais parce qu'on n'a pas le temps on est tout le temps pressé par le temps on devrait avoir beaucoup plus d'heures avec les enfants et beaucoup plus d'heures avant de pouvoir évaluer ou avoir et mettre un avis sur là où en sont les enfants alors après il y a aussi sur un tout autre plan ce grand plan de pilotage je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais donc le plan de pilotage pour un enseignement d'excellence voilà c'est déjà un terme qui peut être interpellant ce qui est interpellant aussi c'est que toutes ces recherches et cet outil a été mis en place quand même par McKinsey c'est un peu particulier quand on parle d'école quand on parle d'enseignement de venir mettre le privé là alors ça nous demande quoi ? ça demande à chaque école de repenser sa ligne de conduite de penser des valeurs et de mettre en place un projet à long terme pour essayer de répondre à certains objectifs où c'est fixé et qui doivent pouvoir être évalués et donc qui doivent être quantifiables et mesurables ce qui rend quand même des choses assez complexes quand on parle d'enfant quand on parle d'humain et quand on parle d'apprentissage tout n'est pas acheté c'est évidemment intéressant il faut repenser l'école il faut qu'on puisse avoir des lignes de conduite homogènes au sein d'une école tous ces échanges sont très riches mais à nouveau il y a la question des spécificités de chaque enseignant parce qu'on enseigne avant tout à partir de qui on est et nous demander d'enseigner à partir d'outils qui ne correspondent pas c'est perdre beaucoup beaucoup de choses si ça perd de sens pour nous si on n'est pas à l'aise dans l'outil avec lequel on enseigne finalement je ne suis pas sûre qu'on enseigne ou quoi que ce soit il n'y a rien qui est transmis à ce moment là c'est aussi une grande perte de créativité de spontanéité au moment où on cherche à construire avec les enfants qui sont devant nous alors il y a évidemment dans ce type de projet une grosse ambiguïté entre nous demander de repenser les méthodologies et nous demander vraiment un gros investissement dans cette recherche dans ce qu'on veut mettre en place on nous demande de mettre du nôtre énormément et puis à côté de ça on nous demande de le reconstruire mais on nous dit aussi que la donc le pouvoir organisateur en ce qui me concerne la commune pour laquelle je travaille a un droit de regard parce que ils vont devoir valider ou non les méthodologies qu'on propose par rapport aux moyens qu'ils peuvent nous donner pour les mettre en place et évidemment chaque fois qu'on fait appel à des moyens on nous rappelle qu'il n'y a pas de budget donc tout doit reposer dans ce qu'on pense énormément doit reposer sur les enseignants on nous demande énormément d'investissements qui dit investissement on dit investir à partir de qui on est comme personne comme individu ce à quoi on croit et puis on nous rappelle en fin de compte chaque fois oui ok mais toi tu proposes tel projet c'est vrai c'est très intéressant mais ça c'est toi ça c'est toi qui veut le mettre en place tu dois penser que c'est sur du long terme et du coup il faut que tu sois remplaçable à tout moment et donc on nous rappelle à quel point on est des pions parce qu'en fait on doit investir de nos idées de notre temps et vraiment croire on nous dit qu'on doit vraiment pouvoir croire à ce projet et en même temps on nous rappelle que ce projet doit tenir quelle que soit la personne qui va pouvoir le mener à la suite alors pour balayer encore sur un tout autre plan qui est celui du projet dans lequel je m'inscris qui est le projet de l'intégration et auquel je crois énormément donc je vais essayer d'être très courte parce que si on me lance sur ce sujet là en général je déborde pendant des heures mais de nouveau avec une très très belle intention on nous dit qu'on ne veut plus faire de l'intégration mais faire ce qu'on appelle de l'inclusion alors la différence qu'on met c'est que l'intégration c'est l'enfant qui s'intègre à la structure qui lui est proposée alors aujourd'hui ça veut dire quoi ça veut dire que chaque enfant qui est celui spécialisé a droit à un soutien spécifique alors malheureusement c'est évalué c'est comptabilisé en termes d'heures et donc chaque enfant a droit à 4 heures de soutien que ce soit d'un enseignant d'une logopède d'un kiné ça c'est discuté en conseil de classe et c'est réparti en fonction des besoins des enfants alors le grand intérêt dans la commune ce qu'on faisait aujourd'hui et ça vient c'est un plan de pilotage qui a été mis en place par un Canadien c'était d'essayer de rassembler les enfants qui avaient ces besoins spécifiques au sein d'une même classe pour rassembler ce nombre d'heures et donc ça faisait qu'on avait deux adultes avant deux enseignants l'année dernière c'était magique on avait une enseignante avec une logopède pour accompagner ces enfants ce qui fait que chaque projet qui est mis en place peut être mis en place vraiment sur le long terme pour l'enfant mais en réalité toute la classe en bénéficie aujourd'hui avec les plans de pilotage avec la nouvelle façon de penser l'école plutôt au niveau de la communauté française on nous dit que c'est plus vers ça qu'il faut tendre mais vers l'inclusion l'inclusion sonne beaucoup mieux ce n'est plus l'enfant qui s'adapte à son milieu c'est le milieu qui s'adapte à l'enfant évidemment ça sonne très très bien mais si c'est le milieu qui s'adapte à l'enfant ça veut dire qu'on essaye en fait en réalité de diminuer les entrées enfin les enfants qui sont inscrits dans l'enseignement spécialisé et plus particulièrement dans l'enseignement spécialisé de type 8 c'est à dire l'enseignement qui accueille tous les enfants dyslis lexiques dysorthographiques les enfants qui ont de l'hyperactivité etc alors il y a un sens derrière tout ça c'est qu'effectivement l'école envoie beaucoup trop les enfants issus de milieux socioculturels précaires dans ces enseignements là parce qu'ils n'ont pas les codes de l'école parce qu'ils en sont distanciés et résultat on pense souvent à la réorienter pour qu'ils bénéficient d'une plus petite structure mais c'est vrai qu'on ne leur donne pas toutes les chances de ce côté là d'un autre côté s'il n'y a pas ce passage là parfois et aujourd'hui ça doit mettre beaucoup plus de temps il faut vraiment montrer tout ce qui a été mis en place donc un enfant en première primaire ne peut plus être réorienté et quand on regarde ça à distance c'est une bonne chose mais quand on regarde ça de l'intérieur c'est très inquiétant parce que ça veut dire que ces enfants là ne bénéficieront d'aide qu'en deuxième primaire s'il y a vraiment beaucoup de chance sinon en troisième quatrième primaire parce qu'il faut montrer et démontrer qu'on a mis tout un tas de choses en place il faut passer par les centres PMS mais pour ça il faut que les parents aient été recherché le PMS c'est pas le PMS qui va vers l'enfant ou vers les parents c'est les parents qui doivent aller vers eux alors le résultat c'est que ça ne correspond pas du tout au rythme d'apprentissage de l'enfant sur ce temps là l'enfant il a accumulé tout un tas d'échecs tout un tas de rencontres de difficultés et son cerveau petit à petit s'est mis dans la tête qu'il n'est pas capable et que lui c'est vraiment compliqué pour lui il perd énormément confiance en lui pour récupérer tout ça c'est très lourd très compliqué ça demande énormément de temps Tatiana il faut que j'ai cours il faut que tu conclues je vais conclure alors avec ça c'est que voilà il y a des questions de moyens derrière les idées sont très très belles mais parfois quand on voit de l'intérieur on se rend compte qu'au niveau des moyens et du temps administratif qu'il y a derrière ça rend les choses très très compliquées merci alors avant de passer à la structure fêtière de tout ça c'est à dire le droit la loi avec Véronique juste je vais vous demander les intervenants de réfléchir d'avoir en tête une question qui est venue de la salle concernant le je j'ai besoin de l'attention de Céline c'est pour ça que je donc j'ai une question dans un monde idéal quel mode de financement pour la recherche je pense que c'est quelque chose dont on va reparler aussi cet après-midi et sûrement que Mathieu qui a disparu aura des choses à en dire aussi si tu le sens pourquoi pas oui deux minutes mais dans un monde idéal le financement de la recherche il serait il serait avec des fonds pérennes en fait c'est à dire effectivement en tout cas que le gouvernement que l'état puisse financer une recherche de base pour tous les chercheurs parce qu'en fait ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que effectivement on est recruté par l'état donc on reçoit notre salaire mais pour faire notre recherche on n'a quasiment pas d'argent alors que c'était pas comme ça en fait il y a très longtemps très très longtemps mais voilà les appels à projets ont poussé à ce que j'ai décrit tout à l'heure et donc dans un monde idéal il faudrait pérenniser ces financements disons automatique en fait pour les différents laboratoires pour que chaque chercheur puisse effectuer une recherche sa propre recherche disons de base je dis pas que les recherches sur les appels à projets doivent être complètement exclus ça peut être très bien pour et d'ailleurs ça existait déjà il y a très longtemps pour ceux qui éventuellement veulent faire des choses encore plus grands encore plus encore plus avec plus de collaboration avec des techniques encore plus puissantes mais le problème d'aujourd'hui c'est qu'on n'arrive même plus en fait avec les fonds de base à faire de la recherche tout court donc voilà donc voilà merci Céline et bien bonjour à toutes et à tous donc moi je vais témoigner depuis mon champ de compétences et de pratiques vous l'avez compris c'est le droit donc dans un tout petit mot moi je suis spécialisée en la défense des exilés donc j'ai consacré ma pratique professionnelle quasiment exclusivement à cette matière là il y a un petit moment je me suis effondrée complètement donc j'ai fait vraiment un burn out fracassant et ce burn out m'a permis de réouvrir mon champ de perspective et de me réorienter par ailleurs en art plastique donc du coup je suis un peu avocate un peu artiste ou plutôt artiviste si on peut dire voilà mais donc ce que je vous invite à faire aujourd'hui maintenant c'est une petite plongée dans l'univers juridico-judiciaire et voilà pour voir ensemble ce que le management par projet appliqué à la justice mais qu'est-ce que ça fait à la justice donc pour commencer ah oui c'est ça plutôt que de dire j'avais envie de vous donner à voir et donc je vous ai préparé des petites photos ah magnifique voilà donc je vous invite à une petite visite des lieux donc vous pouvez voir ici ça c'est la salle des pas perdus de la cour d'appel de Mons et vous voyez donc le il y a un énorme échafaudage il y en a plusieurs en fait tout l'endroit est presque composé d'échafaudages avec des bâches des cartons des seaux des échelles et vous voyez cet échafaudage avec un filet de sécurité tout en haut tente à protéger les habitants des lieux ceux qui y travaillent ceux qui y viennent volontairement ou contraints et forcés de l'écroulement donc il y a le plafond qui s'écroule comme vous le voyez et donc ben voilà on tente de colmater les brèches il y a des problèmes d'inondation d'infiltration des eaux donc là ça c'est l'accueil dans la salle des pas perdus de la cour d'appel de Mons alors je ne sais plus oui merci je le fais je le fais je le fais je le fais donc voilà ça c'est une photo d'un des éléments de décor on pourrait on pourrait presque dire donc vous voyez quand on entre dans la cour d'appel une des premières choses qu'on voit c'est ça ce sont les inondations l'écoulement d'eau et des seaux il y a des seaux partout voilà donc on peut passer à la suivante donc ça c'est ici on est au palais de justice de Bruxelles pour ceux qui le connaissent et là vous voyez l'état du bâti qui s'effondre aussi la vétusté l'insalubrité le manque d'entretien de moyens enfin ça s'effondre le bâtiment s'effondre et donc évidemment il y a des risques évidents pour la sécurité c'est dangereux donc là on interdit l'accès on ne s'est pas vraiment protégé là on n'a pas protégé on n'a pas mis de filet de sécurité mais alors les accès autour on verra sont du coup interdits voilà encore un exemple d'effondrement là on est de nouveau à Mons et là on est dans le tribunal de première instance de Mons les toilettes sont condamnées les toilettes parce que ça s'effondre vous le voyez encore ici là c'est toujours à Mons donc de nouveau quand on entre dans la cour d'appel ici c'est un peu on ne voit pas mais c'est le tas d'entrée et donc à gauche il y avait le seau et à droite il y a le trou voilà et donc ce trou on a mis une sorte de dalle pour essayer de protéger c'est dangereux si quelqu'un tombe c'est un petit peu embêtant et donc voilà donc on a comme en plâtre trouvé le moyen de mettre juste une petite plaque de je ne sais pas quoi mais voilà qui elle-même se casse d'ailleurs on peut le voir voilà alors on est toujours à Mons dans le tribunal de première instance ici et là aussi danger pour la sécurité ça s'effondre les statues menacent de tomber ce qui est un peu embêtant évidemment pour les gens qui se trouveraient en dessous et donc on a il y a partout des filets des fils de sécurité pour essayer de les contenir et d'éviter que si des morceaux tombent ils tombent sur la tête des gens qui se trouvent en dessous ici donc on est de nouveau dans le paix de justice de Bruxelles donc je vous disais voilà les endroits qui s'effondrent on essaye d'empêcher l'accès et donc on a un paix de justice avec des chevaux de frise avec des chevaux de frise avec un accès évidemment réduit du coup physique accès physique au lieu qui est réduit en raison de la sécurité et de l'état d'insalubrité et de vétucité des lieux encore voilà ça c'est une image qui montre bien à quel point on clôture on clôture on réduit l'accès pour des raisons de sécurité qu'on vient de voir et donc vous voyez symboliquement c'est assez enfin moi en tout cas ça me frappe beaucoup tous ces cadenas tous ces dispositifs qui sont vraiment de type sécuritaire encore une image ici de la salle des pas perdus du palais de justice de Bruxelles où vous voyez vraiment clairement ben voilà il y a des barrières nadars partout qui prennent de plus en plus de place avec aussi des espèces de filles enfin de comment on appelle ça pas des banderoles mais des voilà ici c'est une à l'effigie de la police mais il y en a des tas d'autres qui ont ce symbole de danger vous voyez les rouges et blancs voilà ben voilà vous le voyez ici donc voilà cette pauvre statue on dirait qu'elle est accrochée du coup à une barrière qui est accrochée à du filet de sécurité et puis vous voyez la barrière nadar elle est mise devant l'entrée donc une entrée qui donne sur des salles d'audience donc il y a évidemment des salles d'audience qui ne sont plus accessibles ce qui pose également un gros problème en termes de fonctionnement je vais y revenir voilà de nouveau l'accès interdit et l'accès devient de plus en plus interdit l'interdiction de ces temps je vous invite d'ailleurs si le coeur vous en dit à faire un petit tour dans le palais de justice de Bruxelles c'est assez saisissant il te reste 6 minutes ah déjà ok c'est bien de me le dire bon voilà alors on va passer sur les photos parce qu'en effet ce que je voulais vous montrer c'est que l'effondrement ne frappe pas seulement le bâti il frappe aussi évidemment les conditions d'exercice de la justice et ça vous voyez ça traduit un manque de moyens mais également de moyens humains de moyens matériels qui font qu'en réalité la justice n'arrive plus à fonctionner par exemple les magistrats ne sont pas assez nombreux le gouvernement ne remplit pas le cadre alors qu'est-ce que ça veut dire remplir un cadre ça veut dire simplement de prévoir un nombre de personnes minimum pour que les juges puissent examiner les dossiers puissent rendre la justice or s'ils sont moins nombreux ils ont évidemment moins de temps à consacrer à chaque dossier s'ils ont moins de moyens ils ne vont plus pouvoir par exemple traiter des affaires de criminalité financière donc on voit ici qu'il y a une orientation sur les oui sur les matières finalement que les juges vont pouvoir traiter et alors ce qui est extrêmement préoccupant c'est le langage en fait qui est appliqué à tout ça parce que vous avez vu l'état des lieux et malgré tout on a au niveau politique on a décidé en 2015 d'imposer à la justice une nouvelle cure d'austérité de faire de nouvelles économies qui se chiffraient à l'époque à 124 millions d'euros et donc comment tout ceci était justifié je vous ai ici je me suis amusée à reprendre en fait tout simplement du plan justice 2015 donc le ministre de la justice nous avait concocté et il explique ici son langage et donc son programme et c'est assez intéressant vous pouvez le voir je vous invite à le lire par vous même je dois réduire voilà le droit doit être discuté dans des conditions responsables du point de vue économique budgétaire donc là on voit vraiment l'emprise du langage économique on parle de priorité on parle d'efficience de contrainte de quantité offre offre et demande donc c'est assez c'est assez effrayant donc de voir qu'on a un ministre de la justice qui dit que ben voilà la justice c'est trop une justice de quantité que tout offre crée sa demande que finalement il faut produire moins d'unités donc en fait son programme à lui c'est de dire ben il y a trop de jugements il faut réduire les jugements ça coûte trop cher et donc pour réduire les jugements pour responsabiliser les acteurs de la justice les gens qui vont en justice et bien finalement il faut réduire l'accès et ça c'est quelque chose qui est extrêmement préoccurant puisque réduire l'accès à la justice c'est contraire à la forme de société que nous avons choisie puisqu'on est dans une société qui s'est donnée pour cadre l'égalité l'égalité de tous et de toutes en droit l'égalité aussi devant la loi et donc ici on voit bien que si on réduit l'accès ben oui si on réduit l'accès ça pose vraiment un problème parce que ça veut dire que qui va pouvoir aller en justice comment pourquoi je vais y revenir une autre chose sur laquelle je voulais insister c'était la surconsommation donc tout le langage et tout le programme finalement politique qui est appliqué à la justice part d'un point de vue donc il y aurait une surconsommation des abus et qu'il faudrait donc responsabiliser les gens sauf qu'en fait cette surconsommation n'est absolument pas établie donc ici ce qui est intéressant de voir aussi c'est qu'on présente comme évident et inévitable quelque chose qui ne l'est absolument pas et que ce sont des dictates des mots d'ordre qui viennent du management par projet d'une logique d'efficience entendue comme rentabilité appliquée à la justice au niveau de l'accès à la justice donc ici vous voyez la logique c'est de réduire l'accès à la justice pour finalement qu'il y ait moins d'input c'est à dire qu'il y ait moins d'entrée moins de personnes qui accèdent donc de demandes qui sont portées en justice et donc moins de jugement donc voilà on réduit les unités en réduisant l'accès mais c'est pas n'importe quel accès en fait vous le voyez là c'est en augmentant les tarifs ça veut dire quoi ça veut dire que finalement en rendant la justice inaccessible financièrement à ceux qui n'ont pas de moyens hop ben voilà eux n'ont plus accès à la justice et en effet ça fonctionne redoutablement bien il y a toute une série de personnes qui ne sont plus en mesure d'aller en justice parce qu'elles n'ont pas les moyens comme mesure le ministre a notamment augmenté les droits de grève Isabelle j'ai le temps juste de détailler ça ou pas ? une minute ? mais simplement pour vous dire vous devez aller en justice tribunal de première instance je pense qu'on en est à je vais vous dire voilà 165 euros rien que pour enregistrer faire enregistrer votre demande 165 euros je ne vous parle pas des frais d'avocat je ne vous parle pas en appel si vous voulez aller en appel parce que le ministre dit aussi il faut qu'on ne puisse plus aller en appel que exceptionnellement si vous voulez introduire une demande en appel rien que les frais de grève c'est à dire les frais qui sont payés pour introduire enregistrer votre demande c'est 400 euros ça vous montre un petit peu en plus des honoraires d'avocat etc. ce qu'il en est ce qui est important de dire aussi c'est que en ce qui concerne l'aide juridique le ministre a voilà mis fin à la gratuité donc c'est à dire que même quand vous n'avez pas les moyens que vous allez en aide juridique vous devrez payer ce qu'on appelle un ticket modérateur donc on voit là aussi que ça a un impact direct sur l'accès à la justice mais pas n'importe lequel pas à n'importe quel public l'aide juridique est aussi de moins en moins défrayée c'est à dire que tout fonctionne avec une enveloppe fermée mais comme dans tous les secteurs qu'on a visé auparavant donc finalement si vous accordez beaucoup de temps si vous voulez c'est un financement qui va être forfaitaire en fonction du temps que vous vous accordez donc si vous vous accordez beaucoup de temps vous n'êtes plus payé du coup c'est plus possible de fonctionner comme ça puisque si vous voulez bien faire votre métier il faut pouvoir consacrer du temps il faut pouvoir être à l'écoute vous ne pouvez pas défendre quelqu'un si vous ne l'écoutez pas si vous ne prenez pas ce temps là et ce temps là justement on ne vous permet plus de le donner de l'avoir pour des raisons financières et donc c'est assez grave puisque du coup en fait on en arrive à une justice qui ne fonctionne plus je vous disais les magistrats sont soumis à cette pression là aussi ce qui pose un tas d'autres problèmes en termes d'état de droit et de séparation des pouvoirs qui sont quand même les bases de la société dans laquelle on a choisi de vivre du régime politique c'est à dire de la démocratie j'y reviendrai cet après-midi mais donc on voit vraiment que c'est vraiment les conséquences de cet état de fait enfin de ce langage de cette idéologie mais sont vraiment un danger pour la démocratie voilà quelle belle conclusion et joyeuse merci Véronique pendant qu'on désinfecte le micro je vais injecter deux questions qui ont été posées par la salle et auxquelles je pense Mathieu pourra peut-être répondre aussi en partie dans son intervention et puis on y reviendra cet après-midi le projet empêche-t-il la recherche est-ce que c'est ça la conclusion et aussi est-ce que la notion d'appel à projet est une notion néolibérale et si oui pourquoi donc ça je pense que tout le monde peut y penser et donc maintenant on va donner la parole à Pierre Pierre Tchepens qui est psychiatre et directeur du centre psychiatrique de la forêt de Soigne oui merci bonjour à tout le monde alors je ne sais pas si le projet de la journée c'était de plomber le moral de tout le monde mais là on a fait on a fait l'école la justice moi je vais faire la santé et je pense que je vais enfoncer un peu le clou rapidement donc je ne vais pas passer beaucoup de temps sur moi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais je dirige pour l'instant l'hôpital psychiatrique de la forêt de Soigne où cliniquement je m'occupe et donc je suis très sensible à ce qui vient d'être dit avant d'unité médico-légale où on accueille des patients internés libérés à l'essai donc patients internés c'est des gens qui ont commis un délit qui ont été jugés irresponsables et j'en reparlerai aussi tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la domination la soumission etc et donc qu'on a pour mission de réintégrer dans la société on a aussi une équipe mobile et alors mon hôpital fait partie d'un groupe de trois hôpitaux la clinique du bois de la pierre à Ouab et la clinique du scot de boss à Bruxelles donc les trois grands projets d'aide de notre structure hospitalière c'est la psychiatrie la gériatrie et la réadaptation ce qui est moins sexy que la chirurgie plastique l'orthopédie la cardiologie de pointe etc on peut en parler aussi dans la hiérarchie médicale et donc il se fait que je vais à partir de janvier prendre la direction des trois hôpitaux donc peut-être que dans un an ou deux je reviendrai ici un peu moins fier parce que j'aurais pas réussi à tenir compte de tout ce qui a été dit ici j'espère que je le ferai mais je voulais d'abord avant de commencer vous lire un petit passage assez séduisant qui résume un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui un petit bijou de sagesse attribué à un capitaine de vaisseau sur les gens qui pensent qu'il suffit de se baser sur le passé pour anticiper l'avenir alors ce capitaine de vaisseau dit mais de toute ma carrière je n'ai jamais connu d'accident d'aucune sorte qui vaille la peine d'être mentionné pendant toutes ces années passées en mer je n'ai vu qu'un seul navire en détresse je n'ai jamais vu de bateau échouer et je n'ai jamais échoué moi-même ni été dans une situation difficile qui menaçait de tourner au désastre ce capitaine c'est le capitaine Smith qui était le capitaine du Titanic donc ça montre quand même que voilà tout à l'heure on parlait de budget aussi au niveau de l'école je sais pour l'avoir vécu que en tout cas dans le budget prévisionnel de 2019 dans mon hôpital et comme les autres on avait prévu aucun masque aucune blouse rien du tout puisque personne n'imaginait ce qui allait arriver maintenant et ce qui arrive maintenant a créé aussi un chaos au niveau des scientifiques puisque à peu près plus personne ne s'y retrouve et autant il était clair qu'on était au front au mois de mars-avril avec beaucoup de morts notamment dans notre maison de repos il y en a eu pas mal autant maintenant on ne sait plus très bien et ça crée un climat d'incertitude assez généralisé que les modèles ici mis en place ne permettent pas de gérer on voit bien c'est pas le sujet aujourd'hui peut-être que justement si on passe une journée sans parler de Covid ce serait pas mal toujours est-il qu'en psychiatrie il y a des modèles qui dominent des modèles prévalents c'est le modèle actuellement du DSM donc on est loin de la psychanalyse c'est le manuel diagnostic statistique des troubles mentaux le DSM 5 actuellement comprend 450 diagnostics c'est-à-dire il est plus facile de ne pas être malade il est plus difficile de ne pas être malade que d'être malade et l'organisation des soins repose sur ce modèle pas encore à l'américaine mais les choses arrivent tout doucement par exemple on revient à la même chose que la justice une dépression majeure correspondant aux critères de la dépression doit être guérie en 6 mois sinon il n'y a plus de financement il n'y a plus de choses pareilles dans le temps c'est d'ailleurs là que j'ai connu et rencontré il y a 20 ans Pierre Boit quand j'étais président du comité d'éthique de l'autre hôpital où je travaillais lui était notre conseiller éthique philosophique et à ce moment-là j'étais dans un hôpital aigu où le service de psychiatrie accueillait des patients qui pouvaient rester trois semaines à un mois maintenant c'est neuf jours et puis les hôpitaux comme le mien et la plupart des hôpitaux psychiatriques qui étaient centrés sur des très 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 longs séjours parfois plusieurs années maintenant doivent travailler vite et donc même ces hôpitaux-là comme le mien doivent travailler avec une pression sur les durées de séjour sauf que les normes en personnel sont les mêmes depuis 1974 c'est-à-dire que travailler sur trois mois avec le personnel qui est prévu pour à l'époque un an, deux ans, trois ans c'est extrêmement compliqué et donc on finit paradoxalement dans des services de deuxième ligne où on est censé travailler les projets avec les patients de nouveaux projets on est en train de travailler sur le rétablissement on doit faire vite et puis il y a quelques années s'est ajoutée une réforme de la psychiatrie et on aurait pratiquement pu laisser le document de la réforme de la justice qui est la réforme qu'on appelle 107 c'est l'article l'article royal de cette réforme qui a pour but d'appliquer le modèle de Birmingham alors moi j'ai commencé ma formation psychiatrie en 87 j'ai connu le modèle hollandais le modèle français le modèle canadien le modèle suédois et là c'est le modèle de Birmingham en sachant que le système de santé anglais est totalement différent d'une autre et donc premier problème on impose de force c'est-à-dire bottom top down sans concerter les spécialistes du terrain on impose de force un modèle clé sur porte qui a pour vocation de mettre le patient au centre alors j'ai entendu tout à l'heure que c'était mettre l'étudiant au centre mettre l'élève au centre mettre le justiciable au centre mettre le patient au centre mais dans tous les cas c'est un petit peu tout pour le patient mais sans le patient c'est à peu près la même chose et je crois que c'est à peu près la même chose dans tous les domaines et surtout ce qu'on nous demande c'est de fermer les lits hospitaliers parce qu'il y a eu un truc très bizarre en psychiatrie qui existe depuis le début il y a des clivages entre les différentes idéologies psychiatriques mais il y a aussi l'hospitalisation pas bien et l'ambulatoire très bien c'est comme ça que ça se présente et donc dans l'hôpital référence peut-être à Volusine et Né Koukou et des choses dont je parlerai cet après-midi mais il y a des espèces de psychiatres de droite qui prescrivent des médicaments et en ambulatoire il y a des gens de gauche qui écoutent les gens c'est évidemment extrêmement réducteur et les choses se passent dans une normalement dans une continuité des soins mais on est obligé j'ai un exemple à ce sujet j'ai un exemple à ce sujet là quand je dirigeais un centre de santé mentale on avait une inspection qui venait voir comment on travaillait et alors l'inspectrice avait un questionnaire et elle me demandait qui est le médecin responsable je dis c'est moi vous êtes psychiatre oui de quelle tendance je dis je ne sais pas elle me dit quoi vous êtes psychanalyste comportementaliste systémique je dis non ah mais je dois remplir une case je dis mettez les toutes mais c'est un peu comme ça que les choses se travaillent encore avec cette espèce de vieille hiérarchie qui date en fait des siècles passés et donc cette réforme de la psychiatrie pour revenir à elle a un seul but qui est le même que pour moi clairement qui est le même que celui de la justice de l'enseignement c'est de faire des économies alors ce qui coûte cher à la santé c'est les lits hospitaliers ça coûte extrêmement cher et donc on a décidé que l'hôpital c'était bien c'était mal l'ambulatoire c'est mieux et donc on a demandé aux hôpitaux enfin on a demandé d'abord de participer à un projet pilote et c'est comme si on devait construire la corde qui va nous pendre plus tard un projet pilote pour rentrer dans ce projet ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur ce modèle unique où on va créer donc fermer des lits et avec l'argent récolté par la fermeture des lits on va créer des équipes mobiles alors déjà équipes mobiles notamment à Bruxelles c'est assez rigolo parce que c'est des gens qui doivent se déplacer pour aller voir les patients sur place il y a des équipes mobiles qu'on appelle 2A c'est des équipes mobiles de crise donc ils sont censés gérer l'aigu d'une crise psychiatrique et des équipes mobiles plus chroniques alors moi j'ai mis Floref j'ai mis 2h15 pour arriver ici dont 1h10 entre Delta et le parking un peu plus loin et donc les équipes mobiles à Bruxelles ils voient un patient 2 parfois par demi journée on est face à la masse de tout ce qu'on imagine comme problématique de santé mentale c'est un petit peu compliqué je sais je suis un peu de parti pris négatif sur le 107 mais bon mais alors le 107 ça va beaucoup plus loin c'est toute une idéologie où on voit alors la notion justement de projet qui revient tout le temps tout le temps tout le temps y compris au niveau des patients c'est à dire que ça se passe en 5 fonctions la fonction 1 c'est la première ligne c'est les psychologues les médecins généralistes etc qui n'ont pas été informés d'ailleurs de l'existence de cette loi encore moins que les psychiatres la fonction 2 ce sont ces équipes mobiles donc qui se déplacent qui vont voir les gens l'idée globale n'est pas mauvaise mais c'est toujours quand on prend l'argent quelque part on donne l'argent quelque part on le prend ailleurs la troisième structure c'est la remise au travail alors là on commence déjà beaucoup plus à rigoler parce qu'avant c'était des structures inamis donc il y avait des conventions avec l'inami qui accueillaient des patients majoritairement schizophrènes des patients lourdement psychiatriques qui avaient au moins un lieu de vie à partir duquel ils pouvaient peut-être espérer évoluer maintenant c'est devenu un lieu qui est censé permettre à ces personnes de retrouver un emploi alors vous imaginez déjà trouver un emploi en tant que supposé normalement constitué c'est déjà pas triste mais en tant que schizophrènes chroniques bourrées de médicaments et de préjugés autour de lui et dans tout son entourage ça devient extrêmement compliqué mais ça veut dire aussi que ces structures pour accueillir des gens doivent d'abord rentrer les gens doivent rentrer dans une catégorie de diagnostic donc on va chercher dans le DSM un diagnostic qui est administrativement valable pour le faire rentrer ensuite il faut qu'il y ait un projet donc vous avez un patient schizophrène qui est complètement déconnecté qui est probablement pour certains n'ont jamais été vraiment intégré ou inséré dans la société on lui demande d'avoir un projet alors évidemment un projet c'est extrêmement compliqué c'est un modèle alors déjà avec des individus on va dire névroses et moyens comme nous c'est déjà compliqué mais avec des patients borderline schizophrène et tout c'est quasi impossible donc il y a quand même déjà une pression à ça malgré tout et même si les soignants ont de bonnes intentions en fait on est obligé d'essayer de tenir compte du prescrit des soins et de travailler comme on a envie de le faire mais on se rend compte que le prescrit des soins finit par rejaillir directement sur la pratique et on arrive à un effet terrible qui est l'effet qui a été nommé partout de la standardisation des soins c'est absolument horrible alors donc il y a d'ailleurs dans cette structure une personne qui a été engagée pour être job coach on a deux pour tout Bruxelles il y en a une pour le Brabant-Mallon parce que c'est les régions dont je m'occupe donc qui doit avec les patients leur trouver un projet de travail alors je pense qu'il y en a une qui est au bord du burn-out et une autre qui a démissionné parce qu'elle se rend compte que sa propre fonction est un peu ambiguë disons par rapport aux moyens dont elle dispose parce que même chose pour les équipes mobiles quand il y avait dix patients en équipes mobiles ça allait très bien quand il y en a eu 100 ça devenait compliqué quand il y en a plus de 200 ça devient extrêmement compliqué alors la quatrième fonction sont les hôpitaux qui sont uniquement considérés comme l'endroit où on doit mettre des gens quand on sait vraiment plus faire autrement donc c'est pas du tout dans ce sens là que j'ai fait toute ma carrière à l'hôpital ça c'est la troisième fonction la cinquième c'est le logement alors le logement c'est toute personne doit pouvoir accéder à un logement alors vous savez que la plupart des gens qui sont à Bruxelles par exemple quelqu'un qui vient se présenter pour un logement en disant j'ai pas d'argent je suis interné je suis schizophrène donnez-moi un logement ça va être compliqué et d'ailleurs il y avait le sociologue Claude Javot qui expliquait que pour pouvoir soigner les gens parfois plutôt que leur donner des médicaments on pourrait leur donner le revenu universel ce serait un petit peu plus facile parce qu'il y a cette réalité économique et c'est la raison pour laquelle les gens stagnent très longtemps dans les hôpitaux comme les nôtres c'est qu'en amont on ne gère plus que l'urgence dans les hôpitaux puis on nous renvoie le patient qui n'a pas de mutuelle qui est à peine sorti d'une crise et qui n'a pas de projet qui n'a pas de vision qui n'a parfois pas d'entourage autour de lui et puis on nous demande déjà de construire un projet avec des structures en aval qui sont complètement saturées ça c'est l'exemple de choses et puis un autre effet secondaire c'est que finalement la maladie mentale s'efface au profit d'un terme beaucoup plus banal qui est la santé mentale alors on retombe de nouveau dans ce qui a été évoqué un petit peu partout c'est à dire que je prends un exemple on a une patiente qui était très 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 délirante et qui avait un très gros problème de santé et qui devait absolument subir une transfusion l'acte de transfusion le seul acte qui a été facturé ça a duré une heure la négociation pour qu'elle accepte la transfusion ça a duré trois jours et c'est tout ce travail auprès des personnes tout ce travail relais tout ce n'est absolument pas pris en compte au point que justement quand on fait des calculs de financement c'est toujours la pédiatrie la psychiatrie la médecine interne générale donc les spécialités je dirais de première ligne en médecine qui sont les moins subsidiées parce que ce sont celles qui peuvent plus difficilement présenter un projet qui est bankable comme ça qui est séduisant et qui donne à penser que l'argent va être bien investi il y a d'ailleurs un néo-zélandais psychiatre qui avait fait aussi des études d'architecture qui avait fait tout un travail sur la structure d'un hôpital psychiatrique je termine là dessus d'un hôpital psychiatrique et il montrait que dans cet hôpital psychiatrique les plus beaux bâtiments avec les plus jeunes médecins et les plus jeunes infirmières étaient à l'entrée de l'hôpital et là ils s'occupaient de tous les cas aigus et puis plus les patients devenaient chroniques plus le personnel était fatigué vieux et usé et plus les bâtiments étaient un peu comme ceux qu'on a montré pour la justice et donc ici aussi en psychiatrie donc je répète je rajoute une couche mais j'entends qu'il y a quand même pas mal de gens motivés et enthousiastes donc ça c'est peut-être une chance ça ne veut pas dire que la question a été posée ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de projet ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas on ne peut pas tenir compte de l'argent mais ça veut dire qu'il faut peut-être repenser les choses mais vraiment de manière éthique je dirais et ça je laisserai la parole à Pierre pour parler de ça mais vraiment d'un sens éthique et un souci aussi du long terme alors qu'on est partout dans une espèce de court-terbisme absolu et par rapport aux patients internés là je vous invite à revenir à deux heures si mon exposé ne vous a pas saoulé pour parler un petit peu de cette spécificité là et je pense qu'on pourra peut-être échanger à ce sujet sauf que j'ai un comité de direction à 16h à l'hôpital à Bruxelles donc je devrais vous quitter vers 15h30 je vous remercie merci on sent bien qu'il y a une notion qui traverse tout c'est le temps et malheureusement nous y sommes aussi soumis parce que notre appétit nous a fait surcharger le programme à toi bonjour à vous mon nom est Pierre Boit je suis sociologue et philosophe de formation initiale et docteur en santé publique bioéthique et j'ai effectué une carrière universitaire dans une faculté de médecine du nord de la France où j'ai été 20 ans du rang professeur d'éthique médicale suite à un burn out ça semble contagieux j'ai décidé d'en rester là et de prendre du champ car la pratique du métier d'enseignant-chercheur s'était trop transformée trop dégradée au fil des années au point de devenir de plus en plus dénué de sens pour moi et j'ai vécu pleinement la réalité de ce que disait tout à l'heure Céline Cap d'une évolution extrêmement rapide des conditions de la recherche en France et donc en 2018 j'entame une seconde vie et je rejoins à mi-temps la toute petite équipe de l'Aile promettre à son service et au service des chercheurs qui travaillent à l'Aile mon expérience de chercheur universitaire en sciences humaines et sociales pour revenir à ce qui nous occupe ce matin Yvan Jullière a demandé à l'Aile de témoigner du rapport au projet dans sa pratique pour contrer cette notion de projet leitmotiv de cette journée L'Aile est une structure très originale certains disent même unique en son genre qui ose affirmer l'importance primordiale de la recherche en art vivant et qui surtout rend concrète et plausible cette affirmation jour après jour depuis maintenant 12 ans sachant que l'Aile comme théâtre pluridisciplinaire en art de la scène a déjà existé de 1990 à 2008 sachant aussi que nous nous trouvons ici même au coeur de cet espace magique qui a permis de développer toutes ces expériences depuis plus de 30 ans et Yvan souligné tout à l'heure en commençant le caractère accueillant de cet espace pour les artistes qui prennent le temps de l'habiter ce choix fait en 2008 en faveur de la recherche peut se résumer en une formule valoriser à tout prix le processus sans se préoccuper d'un quelconque résultat et pour cela abandonner toute velléité de production de spectacle et de présentation publique de spectacle ce qui d'une certaine manière revient à se tirer une balle dans le pied pour un théâtre qui est très largement reconnu pour son dynamisme en 2008 pourquoi donc un tel choix assez radical dans le contexte des arts vivants de se centrer uniquement sur l'activité de recherche la raison essentielle provient d'une insatisfaction profonde ressentie à l'époque par Michel Braconnier donc la fondatrice et la directrice de l'Aisle et plus largement par une large partie des protagonistes du monde des arts vivants à Bruxelles et donc faire le choix de la recherche c'est avant tout prendre en compte une frustration présente dans ce secteur frustration qui renvoie à un problème crucial dans la manière de fonctionner en arts vivants à l'époque et encore largement aujourd'hui et ce problème c'est le manque de temps le manque de temps pour arriver à crier de manière non conformiste de manière acceptable et de manière durable et ce manque de temps est à la fois la cause et la conséquence d'une saturation dans l'écosystème des arts vivants saturation due à la création de spectacles vite fait mal fait presque pas vu due au trop grand nombre de spectacles produits les uns après les autres due à une uniformisation des programmations et cette saturation débouche sur une pratique des arts vivants où la maîtrise technique celle du numérique par exemple devient souvent plus importante que la capacité à considérer ces arts comme une matière vivante justement ce qui se transforme et qui évolue cette saturation enfin provoque aussi une précarisation générale des conditions de travail dans le secteur que la crise due au covid a encore accentué développer la recherche à l'aile a été une réponse concrète et pratique pour marquer un écart par rapport à une réalité de plus en plus globale de plus en plus insensée aussi à savoir une logique de production à tout va logique dans laquelle l'appel annuel à projet devient une manière de plus en plus répandue de financer les activités artistiques et joue un rôle majeur et négatif d'accélération permanente et sans fin du système de production de spectacle rendant très difficile toute perspective à moyen et à long terme la réponse de l'aile en 2008 provient donc du constat que l'environnement dans lequel travailler devenait tout simplement invival et qu'il fallait envisager avec lucidité les conséquences soit de poursuivre plus encore dans la même logique un tantinet absurde soit de faire un pas de côté à la fois pour ne pas avoir à cautionner cette absurdité et pour arriver à rester suffisamment vivant dans un système plutôt mortifère et l'équipe de l'aile a fait le choix du pas de côté par rapport à son fonctionnement habituel non sans un certain courage pour approfondir en la transformant une pratique en art vivant dans laquelle un sens puisse venir s'enraciner comment cela ? et bien tout simplement en s'attaquant à un problème concret celui du temps du temps à consacrer à la recherche en art vivant la nécessité de disposer de temps pour créer étant de moins en moins reconnue nous sommes donc entrés dans un processus visant à essayer de résoudre ce problème ce qui demande un apprentissage constant lent souvent laborieux inconfortable déstabilisant très joyeux aussi à de nombreux moments et l'apprentissage concerne aussi bien les chercheurs qui travaillent à l'aile en solitaire c'est une des modalités de la recherche à l'aile la solitude que l'équipe de l'aile elle-même en recherche permanente de sa propre pratique nous nous sommes de la sorte délibérément situés ailleurs que dans un monde régi par des projets qui étaient le monde de l'aile avant 2008 et qui faisait que l'aile était en train de perdre de vue sa raison d'être initiale accompagner la jeune création en art vivant on l'a déjà dit et je le redis ces appels à projets fonctionnent comme de véritables injonctions à se donner des objectifs clairs des étapes programmées pour réaliser ces objectifs en délai strict en anticipant dès le départ les prestations et les résultats attendus et donc on ne se trouve pas ici du tout dans un processus mais plutôt dans une démarche où il s'agit de marcher au rythme du projet ce qui constitue un contresens total par rapport à l'expérience même de chercher dont nous allons voir dans un moment en quoi elle consiste en tout cas à l'aile par cohérence avec nous-mêmes nous avons donc renoncé de poser la question de l'utilité des recherches et de l'utilisation des recherches qui se développent à l'aile ainsi que celle de leur rentabilité éventuelle nous affirmons juste qu'en 2020 il y a plus que jamais urgence à préserver la bulle de liberté qu'est la possibilité de chercher délier de tout potentiel projet à faire aboutir à terminer à présenter à un public tel est notre positionnement pour reprendre un terme cher à Yves vouloir autre chose que produire a débouché sur l'attitude qui nous semblait inverse et qui l'est de fait et cette attitude c'est simplement laisser le chercheur réfléchir comme il le souhaite librement attitude résolument envisagée comme une activité déliée de toute visée de résultat dans une discussion à la fin de l'année dernière Yves affirmait que le projet c'est une prise de contrôle et du coup pourrait-on dire ce qui ne relève pas du projet pourrait être caractérisé comme une activité sauvage non pas au sens de la sauvagerie mais au sens justement d'une activité incontrôlable d'une activité imprévisible je reprends ici les mots de Joël Zasque qui est une philosophe marseillaise aux réflexions très stimulantes pour qui être sauvage c'est réaliser sa personnalité et son individualité c'est réaliser sa faculté d'être vivant il y en a vraiment au coeur de la question ici c'est suivre des chemins qui ne sont pas prévus d'avance nous ne sommes pas des machines dit-elle dans cette interview au journal Le Monde c'est je crois un ensauvagement de ce type que permet l'expérience de chercher à l'aile expérience qui s'oppose sans conteste à toute approche relevant de la mise en oeuvre de projets quels qu'ils soient il ne s'agit en aucun cas de trouver des solutions à des questions précises mais bien plutôt de rendre sensible un problème pour nous celui du manque de temps nécessaire pour donner un sens à l'activité de créer en art vivant et d'essayer en même temps d'avancer dans l'élaboration de réponses adéquates pour transformer ce problème pas forcément le résoudre tout en devenant attentif au problème suivant qui va inévitablement surgir dans le processus de recherche qui se poursuit entamer une recherche à l'aile c'est donc s'engager dans un processus mouvant sans forme arrêtée et sans finalité clairement énoncée on se trouve plutôt ici dans une approche de recherche fondamentale on part de l'expérience de la personne concernée on lui donne du temps il n'y a pas de question de départ trop précise juste un thème général qui peut se transformer au fil du temps si besoin on va peut-être trouver quelque chose ou rien et peu importe j'aime beaucoup à cet égard l'idée défendue dans une interview à la Libre Belgique par la nouvelle rectrice de l'ULB à Annemichos à savoir celle d'action blanche en matière de recherche qui consisterait à prendre des risques en finançant des équipes de recherche sans leur demander de compte pendant 5 ans une sorte de nirvana je pense pour le chercheur universitaire et quelqu'un qui entame une recherche à l'aile commence de fait une sorte d'action blanche sans aucune obligation de résultat qui constitue une vraie prise de risque et pour le chercheur et pour l'aile la période de 5 ans n'est pas loin de correspondre à la durée d'une recherche à l'aile autour de 3-4 ans même si certains la dépassent allègrement et ce fut le cas pour Yvan à raison de 4 résidences par an chacun de 15 à 21 jours chacune de 15 à 21 jours le chercheur à l'aile étant rémunéré par l'équivalent d'une bourse de recherche universitaire chaque journée de travail étant payé un autre point important est que les artistes qui candidatent à l'aile ne doivent pas avoir plus de 2 productions professionnelles à leur actif propre c'est pour nous une garantie à l'engagement en recherche d'artistes chercheurs non encore intégrés à des structures existantes ou à des projets en cours ce qui nous semble tout à fait essentiel pour renouveler l'esprit de chercher pour se donner la possibilité de faire émerger ce que le metteur en scène Sylvain Creuswold appelle des esthétiques non maîtrisées et pour cela il faut contrer radicalement l'effet pervers d'un financement qui va majoritairement aux personnes et aux structures déjà reconnues ce qui importe du coup dans un tel processus c'est que petit à petit des choses inattendues soient engendrées qui sédimentent lentement en interaction avec le contexte offert par l'aile pour être dans de bonnes conditions de recherche ce qui importe également est que ce processus permette à la personne de transformer sa propre perception de tout ce qu'elle avait en tête en commençant sa recherche pas d'objet fini en fin de parcours pas de compte à rendre en ce sens mais plutôt des effets des traces des conséquences qui ne seront visibles et éventuellement mises à la disposition d'un regard autre que celui de l'équipe de l'Aisne que dans un second temps une fois la recherche terminée car une recherche finit toujours va se terminer ne fut-ce que par épuisement quasi vital de sa propre nécessité concernant les éventuelles conséquences d'une recherche à l'aile je vous invite à consulter sur le site de l'aile la nouvelle rubrique trace de recherche dont le contenu illustre avec éloquence avec une éloquence certaine que fleurs et fruits variés peuvent se déployer au fil de ces recherches cette rubrique est d'ailleurs elle-même le fruit imprévisible avant mars dernier de la période de confinement que nous avons tous eu à vivre rubrique qu'aucun appel à projet n'aurait pu anticiper comme résultat l'émergence imprévisible de cette rubrique sur le site de l'aile témoigne assez bien du fait que l'aile comme structure pourrait être assimilée et c'est Thivain qui nous a soufflé l'idée à un organisme vivant dont l'évolution renvoie à une faculté inventive et créative faculté à la fois continue l'ADN de l'aile aujourd'hui a encore beaucoup pas voir avec celui d'il y a 30 ans est discontinu d'une certaine manière quasi tout a été transformé dans le fonctionnement actuel de l'aile par rapport à il y a 12 ans et cette discontinuité est elle-même le signe d'une attention forte de la part de Michel Braconnier de la part de l'équipe de l'aile aux imprévus qui peuvent surgir en vue d'orienter autant que possible l'action de l'aile selon ses imprévus j'aimerais terminer ce témoignage par une affirmation forte ce type de pratique réflexive mise en oeuvre par l'existence d'une structure comme celle de l'aile relève pour moi pour l'équipe de l'aile pour les chercheurs qui travaillent à l'aile pour les partenaires de l'aile aussi dont je ne parle pas ici cette pratique relève clairement d'une expérience démocratique c'est à dire d'une activité sociale qui s'arrime à la prise de responsabilité au quotidien et dans la durée il est d'une importance cruciale de perpétuer dans nos sociétés un mouvement réflexif à propos de ce qui nous arrive et chaque intervenant ici aujourd'hui le montre à sa manière et à partir du lieu où il se trouve mouvement réflexif c'est à dire documenter comprendre expliquer penser ce qui nous arrive pour éviter notamment d'avoir à faire face à des agendas politiques simplistes et régressifs dont les les exemples sont malheureusement trop nombreux y compris dans le domaine de la culture y compris en Belgique francophone aujourd'hui nous sommes convaincus qu'une telle réflexivité renforce la capacité des individus qui la vivent à agir sur leur destin et à agir sur leur environnement et c'est vraiment la finalité et la signification profonde d'une expérience comme celle de l'aile et c'est ce qui donne aussi tout son sens au fait d'accueillir à l'aile ce forum merci à vous merci juste encore un petit mot ceux qui le souhaitent pourront prendre sur le bar à la sortie un livre de Laurent Ancion qui s'appelle à la recherche qui a été publié à l'occasion des 25 ans de l'aile il y a maintenant 5 ans et qui reste extrêmement intéressant pour comprendre même si les choses ont évolué en 5 ans pour comprendre ce qu'il en est de l'aile ce livre est distribué gratuitement parce qu'il nous semble aussi essentiel de transmettre ce qu'il en est de cette expérience et faire en sorte qu'elle puisse éventuellement germer ailleurs ok merci Pierre ça me donne l'occasion de remarquer que le positionnement divin qui a permis à ce forum de rebondir et de quitter les martyrs pour arriver à l'aile est quand même fantastique en termes de sens et maintenant j'accueille Mathieu Van Krikingen chercheur enseignant à l'ULB et membre du collectif Les Dés Excellence bonjour à toutes et à tous oui donc je suis tout seul mais je parle au nom d'un groupe un collectif le collectif des excellents et des excellentes donc on a on n'est pas nombreux on est une vingtaine prof à l'ULB essentiellement mais aussi ou dans d'autres universités belges francophones on est tous occupés à temps plein on est tous nommés à titre définitif donc on n'est pas un collectif de statut précaire on a cette chance là et ce qui on existe depuis une dizaine d'années environ et ce qui nous a motivés à nous retrouver c'est vraiment de d'abord de se rendre compte et d'échanger entre nous de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à penser que toute une série de choses toute une série de fonctionnements sont complètement insensés dans l'université actuelle et donc le but c'est d'essayer de réfléchir à partir de nos pratiques et sur nos pratiques d'enseignants de chercheurs et de tout ce qui fait les pratiques universitaires parce qu'il y a l'enseignement la recherche et puis il y a tout le reste la gestion le suivi des étudiants les mille et une commissions évaluations etc alors le nom la désexcellence il s'agit bien de pointer de porter une critique d'une idéologie l'idéologie de l'excellence qui est un mot d'ordre devenu impérieux depuis en particulier les accords de Bologne de 1999 qui a marqué vraiment un tournant dans la gestion du paysage universitaire à l'échelle européenne et qui a mis ce terme en avant l'excellence alors quand on parle de désexcellence on n'est pas occupé à évidemment plaider pour la médiocrité c'est évidemment pas ça le sens c'est vraiment porter une opposition à cette idéologie à ce qu'elle génère dans nos pratiques et pour nommer ce que cette excellence génère dans nos pratiques on parle du système BVLM beaucoup vite loin mal on a écrit un texte pour décrire tous ces termes texte que vous pourrez retrouver si ça vous intéresse sur notre page internet donc qui est lac l-a-c comme un lac .ulb .ac .be alors ce qu'on essaie de faire c'est vraiment d'essayer de réfléchir sur nos pratiques pour nous dépolluer nous-mêmes de ce que de ce que cette idéologie de l'excellence nous incite nous pousse ou va voir nous force à faire et d'essayer de de contrer tout ça en refusant en contournant en se moquant en faisant tout ce qu'on peut faire pour à partir de notre position de dans l'université et et l'idée bien de rester dans l'université l'idée n'est pas d'en sortir et d'aller créer une université idéale sur une île paradisiaque l'idée est bien de rester dedans et de faire tout ce qu'on peut dedans alors on a notamment écrit une enfin on s'est mobilisé sur une série de points notamment par exemple il y a quelques années la McKinsey donc les consultants ont voulu pas très subtilement essayer de s'implanter en plein coeur du campus de l'ULB donc là il y a eu une fronde et on a réussi à les faire changer d'avis pas nous tous seuls évidemment voilà on a écrit une charte de la désexcellence où on essaie de mettre en voilà de lister tout ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant chercheur et universitaire au sens large pour contrer par la pratique toute cette idéologie en acte alors dans ce cadre dans ce cadre là j'ai relu toute notre charte en préparant cette matinée le mot projet n'apparaît qu'une fois dedans parce que je dis et c'est pas pas tout à fait étonnant pour nous l'adversaire c'est pas l'idée de projet en soi c'est pas l'idée de se projeter de se projeter dans le futur plus ou moins proche ou plus ou moins lointain c'est l'appel à projet et c'est plus que l'appel à projet c'est le principe qui sous-tend l'appel à projet c'est à dire le principe d'allocation compétitive des ressources allocation compétitive des ressources c'est à dire le financement par la mise en compétition des chercheurs des universitaires entre eux entre elles donc comme ça a déjà été dit pour le cas français mais c'est très similaire en Belgique il y a des financements pérennes des financements sur projet donc compétitifs le constat c'est que les financements compétitifs sur projet ne font qu'augmenter leur part en fait ne fait qu'augmenter tandis que la part du pérenne ne fait que diminuer notamment par le fait que quand il y a deux profs qui partent à la pension vous devez supplier pour qu'on vous remplace au moins deux par un voire trois par un un chiffre par exemple mais je n'ai pas trouvé pour la Belgique mais j'ai trouvé pour la France qu'à peu près deux tiers de la recherche publique est aujourd'hui pilotée par le système d'appel à projet donc c'est un tiers dotation deux tiers ça vient du clé de l'air alors c'est un modèle qui pose vraiment un problème structurel puisque le volume des ressources affectées est fixé a priori indépendamment des désirs de recherche des énergies de recherche il est fixé a priori et puis après c'est à tout le monde de se battre pour essayer d'en prendre quelques miens ce qui fait que ça amène des taux de succès parfois très très bas par exemple en particulier ça aussi est évoqué le ERC je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un ERC dans le monde de la recherche c'est le Saint Graal où il y a le prix Nobel le prix Nobel vous devez être chimiste physicien ou mathématicien moi je suis géographe le prix Nobel j'y arriverai jamais ou bien je dois le créer moi-même donc mon Graal à moi selon la logique de l'excellent c'est l'ERC European Research Council Conseil Européen qui fournit des financements alors là quand on décroche un ERC c'est la fête le problème c'est que entre 2007 et 2019 donc sur 12 ans pour la Power Belgique 1519 projets ont été déposés évalués 184 projets ont été retenus et financés ça fait un taux de succès de 12% ou un taux d'échec de donc par année en moyenne c'est 126 projets déposés et 15 qui sont retenus et donc 111 qui ont été construits élaborés discutés évalués et pouf qui ne sont pas financés ça veut dire que c'est un système qui génère d'énormes coûts ne plus qu'en termes financiers en termes de gaspillage des ressources puisqu'il faut le produire toute la production de la réponse à l'appel à projet est énorme en fait en termes de coûts alors il y a plusieurs j'ai essayé de trouver des chiffres et le plus marquant que j'ai trouvé c'est pas un chiffre il y a certaines études qui ont montré que pour certains appels à projet les coûts économiques engendrés par l'appel à projet sont supérieurs aux sommes distribuées par l'appel à projet parce qu'évidemment il faut compter la masse salariale des gens qui ont fait des projets qui sont par ailleurs jugés très bons très 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 bons mais qui ne sont pas financés et qui sont donc qui finissent au mieux qui restent sur une table sinon qui ne donnent rien alors ça raccorde toute une série d'autres conséquences qu'on pourrait appeler les coûts cachés de ces appels à projet bon bien sûr il y a la frustration la démotivation d'avoir bossé comme un acharné de recevoir une feuille d'évaluation qui vous dit très bon projet très bon candidat très bonne équipe tout est très bon mais pas financé des déchirements permanents puisque en tant qu'on est chercheur mais on est aussi enseignant on a suivi suivre les étudiants leur donner la possibilité d'assouvir leur envie de partir en Erasmus par exemple tout le gestion administratif etc plus et donc ça peut aussi mener à des burn-out qui qui sont pas si si rares que ça même si ils sont il n'y a aucun chiffre il n'y a aucun chiffre sur les burn-out à l'université mais croyez-moi ils ne sont pas si rares que ça sur le plan collectif aussi des conséquences en termes de précarité de précarisation des chercheurs en particulier des jeunes qui arrivent qui démarrent dans le processus là dernièrement j'ai vu passer une offre d'emploi enfin un appel à candidature pour deux cours de géographie physique à la Sorbonne la Sorbonne ça a quand même un certain prestigio et l'appel à candidature était formulé comme ceci les candidats devront être doctorants inscrits en thèse salariés sous contrat et disposant d'une autorisation de cumul d'activité ou auto-entrepreneurs depuis plus de 3 ans donc voilà maintenant des profs des cours à la Sorbonne sont donnés par des auto-entrepreneurs donc on aura bientôt le prof Uber vous avez aussi la gymnastique administrative qui est permanente pour gérer tous ces contrats ces demi-contrats je passe là-dessus alors mais il y a aussi des conséquences sur le plan scientifique là je vais citer deux chercheurs qui me paraissent bien résumer les choses les appels à projets thématiques donc là je cite les appels à projets thématiques agissent aussi comme des incitations à l'opportunisme décourageant notamment la poursuite d'un projet scientifique continu cumulatif et suivi sur une longue période de temps au profit de bifurcations stratégiques vers des thématiques pour lesquelles les financements abondent et ça c'est très clair on voit des chercheurs qui sautent d'un sujet à l'autre vraiment il y a des modes on est incité à suivre les modes parce que c'est là que les financements cette année là les financements ils sont vous travaillez sur les politiques urbaines par exemple pour le moment vous devez travailler sur la résilience urbaine ça c'est super à la mode pour le moment ça va peut-être rester à la mode deux ans puis il y a autre chose qui va pas qui va venir vous devez en permanence vous demander qu'est-ce qui est à la mode pour avoir une chance d'obtenir des crédits donc c'est un système qui pousse à bluffer voire à mentir carrément d'annoncer des choses qu'on va faire alors qu'on les a déjà faites par exemple ou promettre des choses qu'on ne sait absolument pas tenir une dernière conséquence et qui est aussi majeure c'est le formatage des esprits là c'est vraiment le rôle du formulaire d'appel à projet le formulaire dans lequel on doit insérer nos réponses pour répondre à l'appel là vous rentrez parfois dans la troisième dimension où vous ne comprenez même pas les questions qu'on vous pose on ne comprend pas en tout cas on ne comprend pas le sens on voit bien que ça a été décrit par des gens qui n'ont jamais fait de recherche on vous demande voilà on vous demande d'annoncer vos résultats mais je vous demande des financements pour je ne sais pas c'est la base on ne sait pas ce qu'on va trouver ou pas à trouver alors on vous demande de créer évidemment des work packages des paquets de travail de définir ce que vont être vos délivrables et alors plus pernicieux c'est la valorisation sociétale parce que là évidemment il faut que votre recherche ait une valeur sociétale une valeur scientifique mais aussi une valeur sociétale c'est à dire comment vos résultats vont-ils rendre service à la société comment vont-ils créer de la valeur pour les bruxellois ici c'est un formulaire bruxellois on ne sait pas de quel bruxellois on parle on parle de créer de la valeur pour le bruxellois ou bien comment vos résultats vont contribuer au développement socio-économique de la région de la région que c'est le capital donc en fait en lisant tout ça on a quand même souvent l'impression que ce qu'on doit faire c'est en quelque sorte soulager les angoisses des bailleurs de fonds qui nous disent on va vous donner mais vraiment vraiment rassurez-nous que vous allez vraiment faire quelque chose de sérieux donc pour terminer et peut-être répondre à une des questions que j'ai entendues passer quel est le sens de tout ça à notre avis le sens de ce pilotage par l'allocation compétitive des ressources c'est vraiment amener la recherche publique à adhérer aux logiques et aux valeurs de la compétition marchande de se définir soi-même en tant que chercheur en compétition avec les autres chercheurs d'être de devenir un petit cheval de course comme ça dont le but est de dépasser tous les autres chevaux de course au niveau individuel et puis au niveau collectif puisque chaque année on nous parle des classements d'université et combien on est dans le classement de Shanghai par exemple c'est un truc qui va bien souvent et donc il ne s'agit pas d'empêcher la recherche il s'agit de l'orienter selon ce principe de la compétition de la formater selon ce principe de la compétition avec tous les effets dont je viens de parler et donc la réponse qu'on essaie d'apporter en termes du collectif d'excellence c'est de dire on n'est pas obligé d'adhérer on n'est pas obligé d'adhérer on peut on peut penser que c'est débile de se penser en termes de compétition les uns avec les deux et que déjà ça ça peut déjà être enfin déjà ça c'est un premier pas vers après se poser toutes les autres questions comment peut-on faire dans nos pratiques journalières je dirais habituelles comment comment contrer tout ça et ne pas reproduire ne pas ou essayer en tout cas de limiter les effets même si bien sûr pour que les choses changent c'est pas des réformes bien plus structurelles qu'il faut mais la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire chacun chacune d'entre nous ou collectivement à notre échelle face à face à cette prise de contrôle j'ai aussi entendu ce mot prise de contrôle et je crois que c'est c'est assez pertinent pour ce qui se passe aussi dans dans le monde de l'enseignement et de la recherche à l'université voilà merci Mathieu on va passer maintenant à une intervenante qui est sur Skype j'injecte une petite question pour l'aile sur parce qu'en fait il y a aussi quelque part une compétition pour accéder à ce graal d'être chercheur à l'aile et donc sur la question de l'évaluation des demandes et du choix alors effectivement les places sont rares pourrait-on dire il y a à peu près une quinzaine de chercheurs par an qui travaillent à l'aile et ça se fait sur base de candidatures et donc ce qu'on a essayé de faire depuis maintenant deux ou trois ans c'est de sérieusement comment dire améliorer la qualité du processus de sélection que certains pouvaient éventuellement croire un peu arbitraire ou que sais-je et donc il y a un formulaire de candidature qui est mis en ligne d'ailleurs sur le site vous pouvez aller le lire si vous voulez et à partir de ce formulaire de candidature il y a une sélection qui est faite on reçoit à peu près 70-80 demandes par appel à candidature qui ne sont pas des appels à projet par appel à candidature il y en a quelques-uns 3-4-5 en fonction des années peut-être 10 parfois qui sont retenus et parfois moins parce que les dossiers ne sont pas suffisamment intéressants c'est un peu effectivement une contradiction mais qui est relativement inévitable dans la mesure où les moyens sont limités aussi merci je ne sais pas où on en est au niveau technique est-ce que je peux encore injecter une question alors là c'est aussi dans le secteur culturel une question et peut-être que Paul Bourveur qui sera partie des artistes qui vont conclure cette journée pourra peut-être aussi l'avoir en tête c'est comment réfléchir à d'autres pratiques de subventionnement afin d'être réellement à l'écoute du secteur pardon je dis comment imaginer d'autres pratiques de subventionnement du secteur culturel afin d'être réellement à l'écoute de celui-ci et de diminuer un petit peu le voilà les tensions dont on parle pour l'instant sachant qu'évidemment la culture est toujours soumise aux politiques culturelles en tout cas en partie en grande part désolé ok c'est pas bonjour tout le monde malheureusement je vous vois pas mais je vais essayer de m'imaginer ce qui se passe donc ça ça va merci Yvan de m'avoir invitée pour cette intervention je m'appelle Ioana Matei je suis en charge de l'innovation chez Procter & Gamble qui est la plus grosse boîte multinationale de consumer goods désolé je vais alterner en français anglais mon français il n'est pas génial et je suis en charge de l'innovation dans le domaine de la réalité virtuelle la réalité augmentée en plus de ça je suis réalisatrice et productrice de films et aussi d'expériences virtuelles j'ai une ONG qui s'appelle Women in Immersive Technology qui supporte les femmes dans le domaine de l'entreprise Immersive et je fais part de jury et je coache des start-up et j'ai aussi mon festival de réalité virtuelle dans ce domaine Immersive j'ai préparé quelques petits points sur le sujet que Yvan avait partagé et je pense que ce que je peux vous donner comme perspective c'est un comment l'innovation se passe dans une grosse boîte multinationale et je fais partie de ce groupe d'innovation aussi deux si les gens sont intéressés je veux parler aussi comment les start-up approchent l'innovation et comment ce monde là se manifeste j'ai aussi beaucoup de contacts avec le monde des start-up technologie et par mon NGO aussi et j'ai aussi eu l'expérience d'appel de projet mais intéressant d'appel de projet créatif mais avec un côté technologique assez innovant qui remet en question un petit peu comment on s'organise dans ce monde où la technologie évolue très très vite donc je vais partager ces points là et s'il y a possibilité d'un dialogue ce serait génial mais je vais aller par ces trois points donc pour dans le domaine de l'entreprise et je parle ici de grosses boîtes multinationales je pense qu'il y a eu une évolution justement d'adaptation du process créatif de l'innovation individuel et en équipe avec les moyens et les process de l'innovation je m'explique par exemple dans le domaine de l'information information technology avant quand on construisait des projets il y avait une méthodologie donc on avait le process créatif donc tout ce qui est comprendre le projet qu'est-ce qui se passe quelle est l'idée et comment on veut le faire évoluer et l'implémenter et ce process là était très linéaire on l'appelait un waterfall approach donc comme une cascade donc on partait d'une idée et puis jusqu'à la fin on ne s'arrêtait pas jusqu'à ce qu'on avait un produit implémenté à présenter aux utilisateurs dernièrement je dis dans les derniers dix ans on a évolué cette approche parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a le besoin d'intervenir et de changer même la vision du départ au fur et à mesure et être en contact avec l'audience avec nos utilisateurs donc on passe d'un projet très linéaire sur un projet qu'on appelle Agile ça s'appelle Agile Methodology ça veut dire qu'on a une idée de base qui n'est pas formée à 100% donc on n'a pas besoin d'avoir tous les requirements mais on a l'idée de base on a un petit module qu'on fait évoluer et ce petit module on l'amène devant l'utilisateur et on prend le feedback et on s'adapte sur ce feedback on voit comment ça interagit qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il faut évoluer ou pas et on revient dans les équipes de design et de création et on rajoute ou on modifie le projet de base pour créer un autre petit module et donc toute cette méthodologie s'appelle Agile ce qui veut dire qu'on intègre dans ce process d'avoir un produit fini ici je parle vraiment du software ou d'une solution on intègre des petits processus de création à chaque fois à des moments spécifiques dans le projet qui nous donne la possibilité d'avoir un produit final plus accompli et plus en écho de ce que les utilisateurs veulent donc ça c'est une évolution qui s'est passée dernièrement dans le domaine de l'IT pour pouvoir répondre justement au psychologique de l'utilisateur et au psychologique de travail de l'équipe dans le délivrement d'un produit informatique quand on parle de l'innovation en général dans les grosses boîtes multinationales il y a bien sûr beaucoup de façons de le faire et beaucoup de façons de s'organiser donc ça dépend vraiment de la culture de la boîte en termes d'innovation et de la flexibilité qu'on veut rendre aux équipes pour réaliser ces innovations si vous voulez d'après moi il y a trois moyens d'après ce que j'ai vu dans plusieurs autres boîtes et je parle ici encore de grosses boîtes multinationales on va revenir sur les start-up donc il y a des boîtes qui s'organisent et d'avoir des groupes d'innovation avec bien sûr des projets sur un service ou un business process existant par exemple si je prends l'exemple du théâtre j'essaie de faire une connexion avec le milieu du théâtre donc si on prend le Covid et on se dit on doit réinventer comment délivrer du théâtre dans ces conditions du Covid où les gens ne peuvent pas se rendre dans les théâtres donc on a déjà un service existant qui est le spectacle et donc dans ce cadre de service existant comment on redéfinit les barrières ou la méthodologie de délivrer ce service dans les conditions existantes donc il y a des groupes qui sont responsables de ce service par exemple le spectacle et ils vont s'asseoir ensemble et faire une session de brainstorming ramener des ressources externe interne surtout encore ce que nous on appelle les utilisateurs dans notre cas ça va être des spectateurs pour voir quels sont les besoins quelles sont les motivations qu'est-ce qu'on doit faire et puis implémenter une solution dans ce cadre-là il y a aussi donc ça c'est dans un cadre de service où les gens qui s'occupent de ce service-là vont gérer cette innovation et vont se mettre ensemble pour trouver une solution il y a aussi des innovations qui créent des nouveaux ce qu'on appelle business models donc des nouvelles façons d'imaginer le monde ou le business en général ces innovations sont vraiment mises en place quand il y a des gros changements qui se passent et dans le domaine de la technologie ça se passe vraiment souvent qui se passe autour de nous et qu'on voudrait explorer et voir qu'est-ce que ça donne pour un consommateur pour un utilisateur ou pour un spectateur ça peut être aussi initié par une nouvelle technologie donc si je vous dis on a cette réalité virtuelle donc cette technologie existe comment on peut dériver du théâtre pour un spectateur dans la réalité virtuelle donc c'est une innovation ou non on peut parler d'un business process qui est existant mais c'est une nouvelle façon de penser les choses avec une nouvelle technologie donc ces groupes-là aussi dans une boîte sont organisés pour vraiment regarder pas forcément la technologie mais les nouveaux moyens qui se créent dans cette société pour délivrer une nouvelle façon d'opérer ce que j'ai dit ici c'est comme par exemple du théâtre immersif ou on peut dire d'autres business models par exemple délivrer les courses à la maison c'est un business model qui est assez nouveau donc ça ça arrive et puis c'est vraiment axé sur les process qui se créent dans les interactions inter-humaines dans le monde où on vit et il y a un troisième si vous voulez moyen de concevoir l'innovation nous on l'appelle upstream innovation c'est vraiment regarder toutes les nouvelles technologies encore de mon point de vue technologique mais ça peut être dans n'importe quel domaine mais qui sont d'ici dix ans par exemple on sait qu'il y a une recherche et pour cela on collabore beaucoup avec les universités justement parce que les universités ont cette flexibilité et cette liberté de regarder vraiment très très loin de se dire dans dix ans on sait que porter des lunettes et voir la réalité augmenter ça va être un fait et qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce que ça va générer dans notre société quels sont les comportements des utilisateurs des consommateurs quels sont les business process qui vont intervenir donc vraiment regarder d'ici cinq dix ans et anticiper et décider d'investir sur et tester et normalement c'est avec des collaborations encore avec les universités au centre de recherche ces technologies dans ce côté-là donc si je si on revient sur cet aspect projet innovation il faut se dire que l'innovation c'est un bien sûr c'est un terme assez complexe mais il peut être cadré d'une façon plus ou moins restrictive en fonction de ce qu'on essaie de concevoir ça va ou oui parfait merci pour les start-up l'innovation est différente parce qu'en elle-même c'est une innovation donc normalement les start-up par définition c'est un cœur innovatif elles sont là pour une idée très spécifique et elles sont ils ont beaucoup plus de flexibilité d'aller voir et d'aller chercher des idées innovatives une fois qu'elles ont cette idée elles vont aller vendre cette idée pour avoir des fonds et donc ça se passe dans des venture capitalists meetings et tout ça donc c'est assez intéressant de voir les évolutions des start-up et une fois qu'elles ont atteint une maturité il y a trois options pour les start-up où elles deviennent une compagnie à part donc elles peuvent poursuivre leurs idées innovatives et les pousser plus loin pour devenir un service restant ou elles peuvent être achetées ou pour leurs idées innovatives ou juste pour l'équipe qui a mené ces innovations parce qu'ils ont des connaissances assez spécifiques voilà je vais m'arrêter ici pour l'instant c'est un petit peu très technique super est-ce qu'on attend des questions Yvan ou d'accord ok je est-ce qu'on peut libérer Yona ou ah on a une question tu peux la dire à Yvan voilà dans le secteur suivi on est forcément suivi de l'avant parce qu'il y a de l'argent donc comment ça s'en sorte que le secteur clinique sont en l'argent parce que finalement c'est eux qui décident de l'année c'est des contextes qu'elle dit on essaye voilà on fait après quoi donc comment ça s'en sorte de se donner de ce secteur clinique voilà ce qui est là qui a fait l'argent oui j'ai entendu je pense qu'il y a deux dynamiques et je reviens à mon exemple d'appel de fonds aussi pour des projets de création donc on est passé par un appel de fonds pour des projets de création dans la réalité virtuelle puisque ces appels de fonds ça se passe tous les six mois et ça prend trois ans pour vraiment avoir les fonds le temps d'avoir ces fonds là la technologie elle est déjà dépassée donc je pense qu'il y a un besoin dans le domaine privé si un soutien financier de d'être de devenir plus flexible et plus agile parce que la technologie avance très très vite et on ne peut pas attendre trois ans pour avoir une réponse donc ça c'est un deuxièmement le secteur public a un gros avantage de pouvoir investir parce qu'il n'est pas défini par des business results de pouvoir investir dans les technologies très très avancées ou dans ce que j'appelais upstream innovation parce qu'on a la liberté de penser vraiment très très stratégiquement de ce qui se passe dans le futur et collaborer avec l'industrie privée qui a de l'argent et qui est capable d'investir là-dedans on parle ici d'une contrainte de manque de fonds mais je pense qu'investir dans des projets upstream innovation dans les R&D dans les centres de recherche et dans les universités en collaboration avec un secteur privé il y a beaucoup de mécanismes en Belgique aussi là-dedans et ça marche assez bien de mon point de vue merci à vous je vous suis sur YouTube mais on sent bien qu'on amorce seulement des choses et qu'il va falloir poursuivre tout ça ailleurs j'espère qu'on sera plus armés pour le faire et ce sera évidemment aussi l'enjeu de l'après-midi mais donc un dernier témoignage ce matin avec Yves Rossetti dernier témoignage et puis après on aura une conclusion de la matinée par Émilie qui l'avait entamée comme je suis le troisième chercheur à parler je vais pouvoir être plus bref que ce que j'avais prévu ça tombe bien pour le petit retard qu'on a j'étais très impressionné par le professionnalisme des excellents par leur excellence on va dire et donc il y a des tas de choses qui me venaient à l'esprit de dire que je ne mentionnerai pas et je me limiterai simplement à approuver ce qu'il vient de dire et d'applaudir à ça il y a tout simplement quelques petites remarques que j'aimerais ajouter moi personnellement c'est par rapport à cette notion de compétition distribution compétitive ça entraîne c'est pas que la distribution qui est compétitive c'est la compétition entre les gens on voit d'ailleurs pour reprendre toujours le thème préféré d'actualité la Covid qui a plus de compétition entre les pays les structures même parfois à l'intérieur d'un pays pour développer des vaccins etc que de collaboration internationale ce qui est phare humainement parlant et cette compétition elle va induire différentes choses elle va induire une pression entre les gens donc cette compétition pression donc il y a des gens ça amène une augmentation croissante du nombre de falsifications dans le domaine scientifique parce que comment on fait pour être sélectionné dans les appels d'offres on est sélectionné parce qu'on a des publications et donc il faut publier et donc il faut publier pour certains à tout prix ça veut dire être prêt à éliminer les choses qui ne marchent pas dans l'expérience pour garder que ce qui marche etc. il y a de multiples façons plus ou moins on va dire plus ou moins passives ou plus ou moins actives de facilifier les données ça va induire également une sélection de thèmes qui vont de réaliser des expériences des expérimentations des projets de recherche à court terme et des projets qui vont donner des résultats c'est à dire on va faire des choses dont on est sûr qu'elle marche parce qu'au bout du compte on aura une publication ça va permettre de rentabiliser l'effort et d'augmenter son dossier pour obtenir plus de choses et quand on fait des choses dont on est sûr qu'elle marche c'est plus de la recherche puisque c'est comme si on savait déjà ce qui va se passer j'exagère un petit peu mais la tendance est beaucoup plus dans cette confirmation c'est à dire une fois qu'on a fait une expérience qui marche dans telle condition on peut l'essayer dans une condition un petit peu différente puis dans une autre condition un petit peu différente on peut regarder ici un centimètre en arrière dans le cerveau ça fait pareil et donc on se pose plus des questions en termes de créativité mais qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à faire marcher ce système qui a permis de produire et de reproduire plutôt que d'aller chercher à innover et prendre le risque de se planter de perdre du temps enfin de perdre du temps pas de perdre du temps justement mais du point de vue de la rentabilité qu'est-ce qu'on peut faire pour être vraiment dans l'innovation radicale et au niveau affectif c'est aussi quelque chose d'extrêmement important c'est-à-dire que dans la compétition on a vu qu'il y avait 90% de déçus en moyenne dans les appels d'offres et pour 10% d'heureux alors que lorsqu'on est dans un réel processus de créativité normalement tout le monde doit être heureux et avoir du plaisir à participer à ce processus de créativité donc je pense que ça contribue aussi à déterminer vraiment une humeur de l'ensemble du corps des chercheurs qui va être fondamentalement différente selon les deux modèles et en bref cette notion de compétitivité nous rapproche du coup du modèle industriel bien sûr et on nous incite d'ailleurs scientifiques à développer le plus possible des collaborations d'essayer de déposer des brevets des start-up des machins même si ça sert pas à grand chose on sait que je sais pas combien par contre de start-up se casse la figure au bout de 3 ans mais on nous incite à aller toujours vers ce modèle de la conductivité vers ce modèle de la productivité vers ce modèle industriel voilà une conséquence très importante de tout ça et qui me préoccupe beaucoup personnellement c'est les conséquences sur l'apprentissage des étudiants en recherche il y a toujours eu des laboratoires qui considéraient que les étudiants en chercheur c'était des techniciens qui étaient là pour faire tourner les expériences mais heureusement c'est pas toujours le cas ça n'était pas toujours le cas avec le fonctionnement qui se développe de ces projets et de ces je trouve plus le nom mais de ces deliveries de tout ce qu'il faut avoir comme résultat attendu tous les 3 mois tous les 2 mois etc les étudiants arrivent dans un projet ils n'ont pas le temps de prendre le temps de s'approprier la question de proposer des variantes à la question de proposer une contribution à la question puisqu'ils arrivent ils doivent commencer par faire des expériences on attend de toi tu es payé à partir de maintenant ça veut dire qu'on doit rentrer des données etc et l'étudiant en recherche va être complètement privé de la partie de la créativité qui est la base de la recherche et donc on est en train de fabriquer des étudiants qui sont d'abord des techniciens pratiquement plutôt que des chercheurs sachant qu'à un moment donné ils auront eux aussi à aller proposer des projets donc ça sera curieux de voir quel genre de projet vont émerger de ces choses là voilà un petit peu ce que je voulais dire et puis à titre personnel je suis extrêmement préoccupé par la notion de projet parce que mon domaine de travail s'appuie beaucoup sur une discipline qui s'appelle la neuropsychologie la neuropsychologie c'est l'étude de la modification des fonctions mentales à la suite de l'aisons cérébrales et depuis 130 ans les grands progrès de la neuropsychologie ont été réalisés grâce à un patient dans un domaine particulier c'est l'observation extrêmement détaillée d'un patient particulier qui fait qu'on va obtenir des progrès les progrès les plus importants pour comprendre le fonctionnement de la mémoire le fonctionnement du langage etc. sont souvent réalisés par ces études là qui sont parfois oubliées ou occultées mais les vrais progrès qui ont été réalisés dans les connaissances du fonction du cerveau c'est grâce à ces études menées sur des patients uniques et ces patients uniques quand on en croise un à l'hôpital on n'a pas le temps d'aller faire un projet d'attendre un an que la réponse de l'appel d'offres ou d'aller faire des dépôts au comité d'éthique qui va prendre 6 mois ou je ne sais combien le patient il est là à l'hôpital pour 10 jours il est là pour 3 semaines ou il va rester peut-être quelques mois et si on veut voir dans l'état où il est à l'instant T qu'est-ce qui se passe on est bien obligé d'improviser d'innover tout de suite et d'être réactif à sa façon de se comporter dans un test et dire ah tiens il a fait ça et bien demain je vais lui proposer de regarder dans telles conditions comment ça va se passer etc. et donc on est dans un dans un domaine où la constante de temps de la réflexion est beaucoup plus rapide que dans le dans les constantes de temps de développement d'un vaccin où il faut tester des centaines de personnes etc. etc. où quand on lance l'expérience il y en a pour plusieurs années pour modifier le taux de cholestérol ou la pression ou je ne sais quoi donc ça personnellement du coup alors j'ai la chance que dans ce domaine de la neuropsychologie très souvent l'expérimentation n'est pas chère donc je peux me contenter de travailler essentiellement avec des fonds récurrents mais si c'était cher je ne pourrais absolument pas fonctionner de cette façon là c'est tout ce que je voulais ajouter merci merci emilie une petite conclusion de cette matinée avant de oui geste barrière évidemment je suis distraite pour un peu ouvrir sur les échanges de l'après-midi je vais finir je voudrais évoquer des initiatives qui se mettent en place aujourd'hui des tentatives pour essayer de faire les projets autrement en dehors en tout cas de toute la logique et de tous les principes qui régissent la logique qu'on a analysé largement et étudié décrite ce matin je vais encore une fois parler plutôt du secteur culturel ou d'initiatives qui relèvent plus ou moins de tentatives liées à de l'expérimentation artistique mais je pense que les intuitions les désirs les idées qui animent ces acteurs s'incarnent aussi parfois dans d'autres domaines donc en fait faire le projet autrement tel qu'on le perçoit aussi dans toute une galaxie d'initiatives qui se mettent en place ou en tout cas qui tâtonnent pour essayer de faire des choses c'est impulser peut-être des modes d'action qui ne reposent pas sur ces outils du management de projet et qui mobilisent d'autres outils qui parfois aussi produisent d'autres outils donc en dehors disons de tout ce qu'on a vu un petit peu ce matin de la standardisation en dehors aussi d'un langage assez stéréotypé du management de projet il s'agit d'essayer d'appréhender la réalité autrement et dans le secteur culturel ça correspond aussi à une remise en question de la place de la culture du rôle des finalités d'évoluer à l'action culturelle et en fait ce qui est intéressant c'est que dans un peu les initiatives dont je vais parler brièvement ce qui est mis à l'honneur c'est justement aussi ce que souvent la dynamique de projet et les promoteurs du mode projet mettent en lumière à savoir le fait de réaliser concrètement quelque chose en un temps donné mais les acteurs dont je vais parler aujourd'hui proposent de renverser un petit peu bouleverser la manière dont on fabrique ces projets donc c'est une galaxie d'initiatives qui est extrêmement diverse et hétérogène mais qui se nourrissent souvent à des sources d'inspiration et des univers et des pratiques qui parfois s'entrecroisent et qu'on n'imaginerait pas forcément se rencontrer et qui vont qui déplacent un petit peu les sources d'inspiration et les univers qu'on a vu à l'oeuvre aujourd'hui dans les types de projets qui ont été pensés qui sont donc des imaginaires qui relèvent par exemple de la start-up comme on l'a vu ou de l'entreprise privée de l'ingénierie etc. donc ces univers un peu qui nourrissent ces acteurs qui essaient de penser les projets autrement et qui parfois se mélangent je vais donner ensuite quelques exemples concrets ce sont des acteurs qui s'abreuvent à plusieurs formes de pensées d'abord une pensée dont on parle beaucoup aujourd'hui qui est parfois d'ailleurs caricaturée qui n'échappe pas aussi à une certaine forme d'institutionnalisation de leur standardisation c'est la pensée du design du design de service du design social vous en avez peut-être entendu parler donc l'idée en fait des designers de service c'est de s'inspirer du mode de pensée du design donc du design à l'origine d'objets pour penser pour faire des projets pour accompagner des projets autrement en s'inspirant du mode de pensée des designers qui consiste non pas à donner des solutions et à résoudre des problèmes mais à déplacer les questions donc une image qui est souvent utilisée par ces agences de design de service c'est qu'en gros si le commanditaire son projet c'est de faire un canapé le designer de service il ne va pas venir et faire un canapé il va essayer de voir ce qu'il y a derrière de déplacer les questions et d'essayer de comprendre ce qu'il y a le désir de faire un canapé pour essayer de voir qu'en fait le besoin c'est peut-être pas faire un canapé mais c'est peut-être s'asseoir et s'asseoir qu'est-ce qu'il y a derrière s'asseoir qu'est-ce que ça veut dire etc. un autre univers qui nourrit aussi ces acteurs qui essaient de faire des projets autrement c'est le domaine des interventions artistiques avec beaucoup d'agences d'acteurs qui se nourrissent notamment de l'héritage des situationnistes je vais en citer un petit peu après une autre source d'inspiration c'est le mouvement maker donc les mouvements à l'origine contre-culturel sur internet qui mettent à l'origine le bricolage voire le bidouillage l'art du faire la créativité collective les pratiques amateurs le do it yourself et enfin ce sont des acteurs qui essaient de mener des projets en s'inspirant de méthodologies d'enquête inspirées des sciences sociales la recherche-action l'ethnographie par exemple je vais donner deux exemples pour donner une idée un peu plus concrète de ce que font ces gens-là qui relèvent de registres différents mais qui se rejoignent dans l'idée de remettre en question un petit peu les impératifs d'efficacité de rationalité qui sont très prégnants dans le monde du projet ce sont des un exemple d'ailleurs un peu un peu large qui a été étudié pas mal par un chercheur qui les désignait sous un terme un petit peu pour essayer de situer ces initiatives et puis un cas plus précis que j'ai pu croiser sur un terrain de recherche d'abord une galaxie que le chercheur Luc Gwadzinski qui est un chercheur sociologue à Grenoble appelle les géo-artistes donc en fait les géo-artistes ce sont ce qu'il appelle les géo-artistes ce sont des collectifs d'artistes souvent interdisciplinaires qui sont mobilisés pour mener des projets pour concevoir des projets notamment des projets d'aménagement des projets urbains donc il donne plusieurs exemples on a eu par exemple les ZAT donc les zones artistiques temporaires à Montpellier où des artistes investissaient la ville pour réinterroger un petit peu la ville en l'investissant de manière inventive donc on en a plusieurs on a l'agence Polo par exemple qui fonctionne par résidence et qui mène des activités d'études mais aussi des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage donc en fait toute une galerie d'acteurs comme ça qui essaie d'accompagner des projets parce qu'on est dans un monde où des projets se mettent beaucoup plus en place et qui répondent à des appels à projets mais en essayant de déplacer la logique de la prestation et du consulting et qui ont parfois une dimension qui utilisent parfois une dimension parodique et qui en appellent à la performance artistique je pense par exemple à l'agence nationale de psychanalyse urbaine qui fait des sortes de diagnostics inspirés de la psychanalyse sur des villes avec une dimension parodique fortement assumée je crois qu'ils étaient intervenus à Charleroi il y a quelques années et en fait donc souvent ces acteurs se rejoignent sur leur volonté d'échapper aux logiques gestionnaires en assumant une position parfois militante je parle d'un collectif à Grenoble que je cite brièvement juste pour montrer qu'en fait ça passe aussi comme on l'a vu cette manière de repenser les projets par une mobilisation peut-être différente du langage on a vu un petit peu le langage utilisé dans la justice dans la santé dans l'université ce matin le collectif ici même à Grenoble ils décrivent comme ça sur leur site donc ici même avance par glissement de l'exploration à la construction de dispositifs la question du déplacement spatial et intime déplacement de soi vécu à plusieurs partagé est une problématique fondamentale de notre démarche comment échapper aux enclavements de pensée et de territoire donc c'est une agence qui travaille beaucoup sur l'aménagement urbain donc je trouve que c'est intéressant de citer ça parce qu'on voit évidemment que parler de glissement et de déplacement c'est quand même autre chose que le type de langage qu'on a vu ce matin évidemment ça veut pas dire qu'il n'y a pas de contradiction parmi tous ces acteurs j'en parlerai un petit peu brièvement ensuite et un autre exemple que je voulais citer c'est un exemple précis c'est une agence précise je vais en parler parce que je les ai vus un peu travailler sur un projet de lieu culturel c'est une association française qui s'appelle la 27ème région et qui se conçoit comme un laboratoire de transformation des politiques publiques et en fait ils ont pour partenaire ce qu'on appelle en France des collectivités territoriales donc des communes des régions des départements qui sont l'équivalent des provinces mais ils travaillent aussi parfois avec des organismes privés et en fait ils accompagnent ces acteurs là dans leur projet et eux ce qui est intéressant dans leur manière de faire c'est qu'ils ne se conçoivent pas comme des consultants et ils essaient de déplacer les méthodes de la consultance et des prestataires qui interviennent de plus en plus aussi en lien avec les acteurs publics et ils se présentent comme un projet d'intérêt général alors on peut penser aussi que c'est du pur marketing et du pur langage formaté mais je vais essayer de voir comment ils ont travaillé sur un terrain précis donc leur idée c'est pas former et fournir des solutions et des recettes toutes faites mais réinterroger les politiques publiques en se fondant sur l'expérience vécue par les usagers là aussi c'est intéressant parce qu'on voit que c'est aussi des choses qu'on retrouve dans le management de projet qui est extrêmement rationnel et rationaliste presque donc il y a parfois des langages qui se recoupent je vais essayer de voir comment ils essaient de faire autrement ils le disent voilà encore pour les citer on se voit comme une alternative à l'ingénierie bureaucratique des politiques publiques et ils s'appuient sur la recherche-action pour inventer de nouvelles méthodes concrètement ils organisent des résidences qui sont inspirées par des résidences d'artistes et ils restent plusieurs semaines dans les organisations au sein desquelles ils montent des projets ou en tout cas qu'ils aident à monter des projets je pense que là il y a une première chose c'est qu'en fait ils restent longtemps sur place et ils sont intervenus dans le secteur culturel notamment donc là c'est le terrain un tout petit peu dont je veux parler parce que j'ai pu discuter avec les gens qui ont travaillé avec eux ils sont intervenus dans un projet de médiathèque en France dans une toute petite ville vers Clermont-Ferrand qui était donc une création de bibliothèque qui était pensée par un département donc l'équivalent d'une province non une communauté de communes ils ne savaient pas trop comment faire mais ils savaient qu'ils voulaient créer un lieu culturel et ils ont fait appel à la 27ème région pour venir aider le chef de projet à concevoir ce projet et ce qui est intéressant j'ai pu discuter avec le chef de projet qui m'a expliqué comment ils avaient travaillé et en fait lui il me dit ce qu'ont fait les designers de la 27ème région donc les designers c'est un mot plutôt global pour désigner les acteurs de cette agence parce qu'en fait à l'intérieur il y a des designers il y a des chercheurs il y a des artistes et en fait il dit ce qu'ils ont fait la première chose qu'ils ont fait en venant sur les lieux pour essayer de concevoir ce projet me dit le chef de projet c'est aller voir ils ont sorti des tables des chaises des fauteuils sur le trottoir et ils ont interpellé les gens dans leur quotidien et à partir de là à partir de toute une série de rencontres qui se sont faites comme ça un petit peu au hasard et qui ont duré longtemps parce qu'ils sont venus je crois pendant un an à raison d'une semaine par mois quelque chose comme ça à partir de là sont nés des échanges des soirées de discussion à partir de ce que les gens ont amené et de ce qui a été recueilli lors de ces échanges par exemple ils ont organisé des soirées sur la pertinence ou pas d'avoir un travailleur social à la médiathèque sur le jeu vidéo sur la place du jeu vidéo en bibliothèque sur le droit d'auteur etc etc et en fait donc il se passait des soirées comme ça dans cette future bibliothèque mais en fait les pouvoirs publics ne voyaient pas grand chose et les pouvoirs publics disaient aux chefs de projet et aux designers ok c'est bien visiblement vous discutez mais ils demandaient donc des livrables c'est le mot bien que m'a donné le chef de projet ils attendaient du concret du rendu des rapports ils attendaient me dit le chef de projet un modèle modélisable mais lui m'explique en fait des designers ils ont tenu bon et il leur a dit nous en fait on va pas vous fournir quelque chose de modélisable mais par contre il va se passer des choses ici et donc le chef de projet je le cite encore me dit c'était des échanges il n'y a pas de préconisation il n'y a pas de méthode en tant que telle et lui qui vient de l'éducation populaire donc me dit que lui s'il reconnaissait précisément ce qu'il lui a parlé justement dans l'approche proposée par la 27ème région c'était précisément le caractère bricolé le caractère tâtonnant ouvert et risqué tout l'inverse en fait de ce qu'énonce le management de projet et en fait la manière dont il parle de lui-même le chef de projet que j'ai rencontré c'est presque l'image d'un manager en négatif il me dit j'ai pas le côté rigoureux j'ai pas le côté fonctionnel j'ai pas le côté procédurier j'ai pas le côté objectif donc vraiment a priori on se demande un peu pourquoi on l'a pris pour mener un projet vu que c'est aussi une manière de se présenter qui est assez différente et finalement parce que je parlais de la production d'outils qui jalonnent les projets en fait au bout de quelques mois les designers ils ont fini par dire ok on va vous fournir pour assurer aussi les pouvoirs publics les décideurs ils ont dit on va vous fournir un livrable on va vous fournir un rendu et quelque chose de concret et en fait ils ont conçu quelque chose un plan des usages de la médiathèque donc en fait ce qui est intéressant c'est que c'est pas du tout je l'ai pas ici mais c'est pas vraiment un plan c'est une carte enfin une sorte de dessin qui matérialise des relations entre le futur établissement et son environnement qui matérialise en fait des chevignements des possibilités des envies en fait ce plan des usages c'est pas du tout une anticipation c'est plutôt une représentation du vécu actuel et de l'hétérogénéité d'un territoire de ses rythmes et de ses liens c'est un plan qui ne communique pas sur des réalisations pas non plus sur des prévisions c'est à dire que dedans il y a des idées par exemple on pourrait faire je sais plus ce qu'ils avaient comme idée un endroit où on échangerait des livres par exemple dans cette médiathèque il pourrait y avoir un coin comme ça d'échange et en fait il y a des idées qui figurent sur le plan qui n'ont pas du tout été intégrées dans la bibliothèque et d'autres qui n'y sont pas figurées et qui sont intervenues et ce que m'explique le chef de projet c'est que c'était pas grave il me dit qu'en fait le plan il servait à rendre lisible des idées des possibles il n'est pas à l'échelle il est naturellement exagéré et il n'a rien à voir avec un plan d'architecte donc je trouve que c'est intéressant de parler un petit peu de ces autres manières de produire et des autres manières de faire des projets qui produisent aussi des formes et des représentations différentes qui font appel à l'expérience donc représenter un réel sensible qui rend visible ce que les outils classiques du management évacuent ou ont tendance à lisser et pour terminer donc voilà ce sont des initiatives qui prennent des formes différentes qui sont plus ou moins institutionnalisées mais qui se recoupent en fait par quelques caractéristiques le souci d'ancrage local l'attention au contexte et aux singularités où en fait la rationalité est quelque peu mise à l'écart et en tout cas on essaie de donner plus de place à l'expérience sensible au ressenti à l'improvisation et aussi en essayant d'avoir un rapport à l'usager donc ce fameux utilisateur un peu différent avec l'idée que cet acteur non plus cet acteur singulier n'est pas modélisable et que c'est une personne qui vit des expériences et que cette expérience a de la valeur en même temps donc très brièvement comme l'explique Luc Wadzinski il y a plein de tentatives d'institutionnalisation de risque de récupération de toutes ces initiatives notamment parce qu'elles fournissent des outils qui sont parfois des outils très instagrammables le plan des usages de la médiathèque de Lezou il est très beau très joli il a été largement diffusé donc il y a tout aussi ce risque d'institutionnalisation et de standardisation auquel n'échappent pas ces acteurs qui essaient de faire autrement trois questions peut-être en forme de pistes de réflexion pour essayer justement de réfléchir à un déplacement de regard sur les projets donc des questions auxquelles je n'ai pas de réponse mais en tout cas qui me semblent intéressantes d'abord et sur laquelle nous invitent à réfléchir ces expériences d'abord cette question en effet de comment ne pas instrumentaliser la créativité et comment ne pas la réifier comment réussir à ne pas être disons de nouveau enserré par une injonction à la créativité qui est aussi une injonction qui est porteuse de nouvelles inégalités potentielles ou un autre type de savoir fait la différence qui est un savoir créatif qui est aussi quelque chose qui peut être exclusif et comment échapper aussi à la modélisation ce que les dérives par exemple du design de service montrent bien avec une forme d'institutionnalisation et de plaquage de solutions alors que l'idée c'est justement d'échapper à ça deuxième question qui me semble importante aussi intéressante dans la manière dont on voit par exemple ce projet de bibliothèque à côté de Clermont-Ferrand où on nous dit qu'il y a des soirées qui ont donné qui ont abouti à rien c'est un petit peu comment intégrer ce rien comment intégrer cette improductivité et en même temps faire quelque chose j'ai pas de réponse mais je trouve intéressant de se poser la question et enfin un peu l'inverse de ce rien comment accepter que ça déborde et que faire de ce qui déborde comment se laisser déborder là cette idée de débordement je la trouve intéressante dans le cadre des projets ça me fait penser à une distinction qui est faite par Luc Boltanski donc le sociologue Boltanski qui oppose en se basant sur Wittgenstein le monde et la réalité donc en fait la réalité c'est un petit peu le monde mis en forme passé au crible de nos interprétations de nos outils de notre raison et il oppose à cette réalité le monde et le monde et donc là il reprend une formule de Wittgenstein le monde c'est tout ce qui arrive et alors comment en fait en faisant des projets autrement faire des projets autrement c'est peut-être aussi une manière d'essayer de ne pas s'enfermer dans la réalité ou en tout cas de transformer la réalité peut-être en s'ouvrant au monde et en abordant le monde qui nous échappe et pour finir puisqu'on est dans un lieu de création théâtrale je voudrais évoquer cette idée de débordement à travers des mots que j'ai entendus dans une émission sur France Culture les mots de la metteuse en scène Masha Makayev qui me semblent assez intéressants pour réfléchir à la création à la créativité elle revenait donc sur l'aventure de la troupe des déchiens dont elle a été une des fondatrices et elle dit sur la manière dont il travaillait qui faisait largement appel à l'improvisation elle dit être metteur en scène ne m'intéresse pas si c'est mettre de l'ordre dans la pensée si on n'est pas passé par cet état qui est vraiment la nef des fous ou si quelqu'un entrait dans la salle de répétition il se disait vraiment ça va pas du tout je sais pas ce qu'ils sont en train de fabriquer en bas je pense que si on n'arrive pas à cette folie cette folie comme des enfants si je passe pas par le chaos ce que je fais ne m'intéresse pas enfin je ne peux pas m'y attacher si j'en passe pas par là j'aurai l'impression de faire seulement mon métier et de pas aller vers des choses dangereuses je crois qu'il faut y aller un peu sinon on est metteur en scène et ça suffit pas donc voilà je trouve intéressant de terminer sur ces mots sur la place du chaos et peut-être parce que voilà il y a des manières de faire des choses je sais pas si c'est des projets mais des manières de faire des choses peut-être qui permettent de donner de la place comme le dit Hacham Akhaïef à ce à quoi on peut s'attacher et à nos attachements en prenant soin de la manière dont on les fait et en prenant soin non pas seulement du résultat mais de la route qui y mène et en prenant soin de ce qui se passe sur cette route et autour et cette idée de route me semble aussi une belle idée de faire attention au chemin et je voudrais finir sur une phrase qui ne parle pas du tout des projets mais qui me semble aussi assez féconde pour évoquer ça c'est une phrase de Limer Kertest dans Le Refus son roman enfin je sais pas vraiment si c'est un roman mais enfin dans son livre Le Refus où il y a cette phrase il y a deux chemins l'un est court et droit mais il ne mène nulle part l'autre est long et tortueux et on ne sait pas où il mène mais en attendant on sait au moins qu'on marche je trouvais que cette idée de faire peut-être un projet comme on marche c'était une bonne idée Merci Émilie et on va c'est très inspirant tu as réussi je trouve à nous remettre dans une dynamique positive avec des pistes de solutions à nos problèmes et le premier problème que j'ai moi c'est que j'ai faim donc on va pouvoir manger mais sinon c'est ce qui était aussi très parlant je trouve c'est le sens que tout ça que ce soit Yvan homme de théâtre qui soit animé par ces questions et qui propose ce forum parce que le théâtre entre art de l'improvisation art vivant et aussi art de la dramaturgie c'est à dire de mettre du sens dans un peu tout y compris les processus je pense que le théâtre peut être un moteur de certaines solutions bon je vous souhaite un bon appétit et attention geste barrière on reprend à 14h normalement il y a des il y a des sandwiches qui sont là donc tout est prêt pour vous et pour les intervenants de l'après-midi on demande Pierre Skjepen à la table donc on a encore besoin d'un tout petit moment alors je meuble donc cet après-midi on a une nouvelle pêcheuse de questions c'est Laura où est-elle Laura elle est là avec son filet donc c'est à elle qu'il faut faire signe si vous voulez injecter des questions d'autant que cette fois-ci on a carrément prévu un mini-échange après chaque intervention et puis on aura aussi après la pause on aura du temps pour construire les discussions et discuter de manière un peu plus horizontale de tout ça qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a Ah, ok. Sinon on peut tourner sa chaise, on peut aussi tourner sa chaise. Pierre va arriver d'un moment à l'autre. Donc voilà, il y a des allées venues. Bienvenue, donc bienvenue au Nouveau. Ce matin on a surtout pu écouter des témoignages sur comment on vivait la notion de projet dans différents domaines de la société. On voit qu'on est tous touchés en fait par une certaine logique où le temps est compressé. Du coup notre façon de vivre est aussi stressée. Et on met en place des modes de fonctionnement qui deviennent violents les uns envers les autres. Donc on est en train de s'enfermer dans cette réalité qui n'est pas le monde. Et cet après-midi on va essayer de comprendre en fait comment émerge une réalité parce que la réalité elle émerge de quelque chose. Donc là on a la chance d'avoir un psychiatre, deux neuroscientifiques qui vont nous parler en fait de comment notre cerveau, nos processus mentaux nous amènent à vivre dans une réalité. Et que ces processus sont largement non conscients et induisent des comportements en nous, juste le fait d'être placés dans un certain contexte. Donc un contexte provoque en nous un comportement qui peut être violent envers l'autre, sans qu'on choisisse d'avoir ce comportement. Et aussi on va, on écoutera Paul Pourveur qui est un dramaturge qui m'a accompagné dans le travail à l'aile, dans l'écriture d'un texte. C'est avec Paul que j'ai beaucoup appris l'écriture. Et donc il nous parlera un peu de dramaturgie, de comment est-ce qu'on induit un certain imaginaire ou comment on le réduit. Et puis on retrouvera aussi Véronique que vous avez entendue ce matin qui va développer la question de la justice. Et finalement on vit dans une réalité qui est cadrée, qui est cadrée par des lois. Donc tous nos comportements sont conditionnés par un accord tacite qu'on a fait il y a parfois, ensemble il y a parfois plusieurs centaines d'années. Mais qui fait qu'on ne va pas tuer son prochain. Et ça c'est écrit. Et donc c'est notre cadre. Et le droit est finalement une forme d'écriture qui écrit la fiction dans laquelle on va vivre. Donc voilà, vous allez entendre tous ces... Oui tu peux prendre le micro. Voilà, bon après-midi. Voilà. Deuxième partie donc. Je vais revenir sur mon activité clinique depuis quelques années. Et il y aura des échos avec la présentation juridique tout à l'heure. Je ne serai plus présent mais je pense que les deux vont un peu s'articuler. Pour contextualiser l'exposé, je vais aussi faire référence à des choses que peut-être beaucoup connaissent. C'est peut-être les trois plus célèbres expériences de psychologie sociale qui datent toutes des années 60-70. En partie aussi pour les raisons qui ont été évoquées ici. Parce que faire des études aussi naturalistes, ça soulève des biais éthiques colossaux et donc ça ne pourrait plus exister. Mais elles illustrent quand même ce rapport de soumission et le rapport d'autorité qui peut s'installer de manière relativement naturelle dans certains systèmes donnés. Et donc, l'activité clinique que j'ai depuis 2014, c'est de recevoir des patients internés libérés à l'essai. Ce qui veut dire que ce sont des gens qui ont commis un délit grave pour lequel ils ont été jugés irresponsables du fait d'une maladie mentale. Suite à cette expertise et à la décision judiciaire, ils sont placés dans ce qu'on appelle les instituts de défense sociale. Donc il y en a deux grands en Belgique francophone. C'est PEV à Liège, la région liégeoise, et les marronniers à Tournai. Les marronniers dépendent du service de santé publique, enfin de la ministère de la santé, alors que PEV dépend du ministère de la justice. On m'a expliqué la différence. En fait, à PEV, c'est les gardiens qui ont les clés et à marronniers, c'est les soignants qui ont les clés. Mais ça fait une grosse différence dans la pratique. Le problème, c'est que pour être dans ces institutions, ils doivent passer d'abord, parce qu'elles sont saturées, ils doivent passer par les annexes psychiatriques des prisons belges. Et alors les annexes psychiatriques des prisons belges, j'ai télévisité, c'est une prison. Et quand on dit annexe, c'était la prison de Saint-Gilles. Mais non, avant, c'était la prison de Forêt pour Bruxelles. Et quand on rentrait dans la prison de Forêt, on traversait tout le couloir où il y avait toutes les cellules, etc. Et tout au bout, il y avait une porte, une énorme porte. Et derrière cette porte, il y avait l'annexe psychiatrique où les gens étaient enfermés 23 heures sur 24. De manière assez candide. Moi, je pensais que c'était un service de psychiatrie organisé dans une prison. Mais en fait, c'est une prison avec des patients psychiatriques qui sont en général surmédiqués. Et où la hiérarchie d'intervenants, c'est le gardien, le directeur, le gardien, l'infirmière et le psychiatre. Donc, ça change déjà pas mal leur rapport. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça représente, il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et le nom a été cité tout à l'heure, mais pour toute autre chose, ça s'appelle la nef des fous. Et vous verrez donc, vous verrez comment se passent les séjours en annexe psychiatrique. Là, les gens restent en général six mois, un an, deux ans enfermés, donc sans soins. Et puis, ils passent dans un institut de défense sociale où en général, ils passent six mois en observation. Des fois qu'on n'aurait pas bien compris ce qu'ils avaient. Donc, on les remet encore six mois en observation. Et puis, ils vont être hospitalisés pour une durée illimitée, puisque ce n'est pas une peine en tant que telle, c'est une peine de sûreté. Ça veut dire qu'ils ont commis un délit, ils sont malades mentaux. Donc, ils ne sont pas jugés, mais ils doivent rester enfermés puisqu'ils sont dangereux du fait de la maladie mentale. Et alors, au bout de un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, quinze ans pour certains, la justice décide qu'ils sont libérables. Et donc, ils arrivent dans des services comme le mien, où notre job est de les réinsérer et de les responsabiliser, eux qui ont été irresponsables et désinsérés. Et certains qui étaient déjà désinsérés en amont. Alors, il faut savoir que la base de la décision d'internement repose sur une expertise psychiatrique. Et jusqu'à il y a peu, l'expertise psychiatrique était assez peu balisée. J'expliquais tout à l'heure dans la discussion que le record du monde de vitesse d'une expertise en Belgique, c'est un psychiatre dont je t'arrête long, qui, entre l'entrée en prison, puisqu'on le fiche, et la sortie de prison, y compris le trajet et rencontrer le patient, a duré 17 minutes. Et donc, en 17 minutes, tout compris, le sort d'un humain a été décidé. Et puis alors, une fois qu'un diagnostic a été coulé dans une schizophrénie, par exemple, eh bien, il est schizophrène un jour, schizophrène toujours. Et donc, tous ces comportements vont être évalués en fonction de son supposé diagnostic. Alors, il y a des choses un peu particulières. Donc, il y a des patients qui ont, enfin, plutôt des justiciables, à ce stade-là, ils sont justiciables, qui ont commis des délits, ils se sont dit, si je plaide la maladie mentale, je vais peut-être échapper à la prison mal renseignée. Donc, il y en a un qui est chez nous pour l'instant, il n'aurait pu en sortir, parce qu'il a plaidé la folie. Puis, on l'a cru, et donc, maintenant, il est chez nous, et maintenant, il est en train d'essayer de plaider la normalité, mais plus personne ne veut l'écouter. Alors, ça, ce n'est pas neuf, ça fait référence à l'expérience de Rosenham, je ne sais pas si celle-là, vous la connaissez, en 1973. Donc, c'est un article qui est paru dans la revue Science. Donc, c'est, enfin, depuis l'affaire du Lancet et de l'hydroxychloroquine, on ne sait plus, mais enfin, c'est censé être une des revues les plus prestigieuses. Et le titre de l'étude, c'est On Being Sain in an In-Sain Place. Donc, comment être sain dans un endroit fou. Et donc, ce qu'il a fait, il a recruté 12 personnes, 3 psychologues, un étudiant, un pédiatre, un psychiatre, un peintre, une femme de ménage, etc. En leur demandant d'aller dans 5 états différents, ça se répartirait sur 5 états différents aux Etats-Unis, et en se présentant tous dans les services d'urgence de ces hôpitaux avec le même symptôme. Se plaindre d'avoir des hallucinations qui étaient du type sentiment de vide, de bruit sourd, de creux, d'inutilité, un discours comme ça. Et le lendemain matin, ils devaient redevenir strictement normaux, strictement normaux. Eh bien, mal leur en a pris, parce qu'ils ont même dû faire un moment intervenir des avocats, les avocats de l'étude, pour pouvoir faire sortir les gens. Parce que la durée de séjour a été de 7 à 52 jours, avec une moyenne de 19 jours. En effet, le lendemain matin, quand ils ont dit qu'ils allaient mieux, les médecins se sont méfiés. Ils se sont dit, il veut foutre le camp, alors qu'il est malade. Donc on le surveille, donc on le garde en place. Et ils avaient quand même une autre consigne, c'était que pendant les réunions de patients en groupe, parce que les Etats-Unis font beaucoup de réunions en groupe, ils devaient prendre des notes. Ce qui fait que les seules personnes qui sont rendues compte de la supercherie, en tout cas à 50%, c'était les autres patients. Ils se sont dit, ça c'est bizarre, ça doit être des journalistes, ça doit être autre chose, c'est pas des patients. Et alors tous les gens qui sont sortis, sont sortis avec un diagnostic. Le diagnostic pour 11 d'entre eux, c'était schizophrénie résiduelle. Et le 12e, c'était psychose maniaco-dépressive. Aujourd'hui, on dirait troubles bipolaires de type 1. Troubles bipolaires qui maintenant, le trouble bipolaire classique, la maniaco-dépression, c'est 1% de la population. Et quand on écoute un peu les journaux, la presse, les reportages médicaux, le trouble bipolaire, ça touche à peu près 25% de la population. Donc ça, c'est l'effet déjà des diagnostics et du danger. Quand on combine la loi et l'expertise psychiatrique, qui fait parfois du psychiatre une espèce de garant de la norme, de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est fou et de ce qui est normal, on peut arriver à des histoires assez tragiques. Alors, ces gens qui sont sortis avec une moyenne de 19 jours, avec donc en gros un diagnostic de schizophrénie en rémission, ça a fait scandale évidemment. Alors, tous les hôpitaux vexés, parce que les psychiatres, c'est des personnes qui ont une estime d'eux-mêmes assez... Ça va, quoi. Et ils étaient très 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 vexés. Il ne faisait pas trop qu'on les contredise. Donc c'était dans les années 70 aussi, donc c'est avant, au début des médicaments, il y avait encore l'asile, il y avait tout le début de la Wall-Slavique, la communication, il y avait la guerre du Vietnam, c'est après mai 68, c'est toute cette période-là. Et donc, il y a eu de longs débats avec les intervenants de ces 12 centres psychiatriques qui sont révoltés, etc. Et alors, Ozanam a dit à un de ces centres, le plus virulent d'entre eux, « Écoutez, on va faire une deuxième étude. Je vous préviens, cette fois-ci, vous ne pouvez pas dire que vous ne serez pas prévenus, je vais vous envoyer pendant trois mois des patients et vous devez me dire si vous les avez repérés, quand et combien, etc. » Et donc, trois mois après, dans ce CHU, il y a eu 193 patients qui ont été admis aux urgences et les gens du service de psychiatrie ont considéré qu'il y avait 41 patients qui étaient clairement des faux patients et 42 pour qu'ils avaient un doute sur 193. Et alors, Ozanam leur a expliqué qu'il n'avait envoyé personne. Et donc, c'est un peu suite à ce genre d'étude-là qu'a été créé le DSM, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui était un manuel de classification simplement botanique, comme ça. On reprend toute une série de symptômes et quand on a au moins six critères de celui-là, des choses qui n'ont rien à voir, ça peut être l'appétit, le sommeil, des troubles cognitifs, autre chose, on a cette pathologie-là. Et un peu en réaction à cette absence d'uniformisation des diagnostics est arrivé le DSM. Et maintenant, le DSM, il fonctionne tellement bien qu'au début, quand j'étais dans mon nouvel hôpital, je recevais un patient avec l'infirmière. Et l'infirmière m'explique, là, c'est la psychologue, c'est elle qui va vous écouter. Là, c'est l'assistante sociale, c'est elle qui va vous aider. Moi, je vous suivrai dans le quotidien. Et lui, c'est le psychiatre, c'est lui qui donne les médicaments. Et en fait, depuis la psychiatrie lacanienne que j'ai quittée depuis très longtemps et qui a bercé mon enfance de psychiatre, quand on ne comprend pas, on s'endort plus facilement, maintenant, on est redevenus des prescripteurs de médicaments, des prescripteurs de normes, et on lutte évidemment contre ça. Et dans l'internement, on a la double rencontre un peu fractale entre la santé et la justice. Donc la Belgique a été condamnée 15 fois, à peu près, peut-être 16 maintenant, par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement inhumain, puisque ce sont des gens qui n'ont légalement pas commis de délits, qui n'ont pas été poursuivis ou condamnés pour leur délit, et qui sont en prison. Et donc, pour éviter ça, ils ont mis pas mal de budget pour des structures comme les nôtres. Ça veut dire qu'on a fait un truc dont on parle depuis ce matin, c'est-à-dire que j'ai répondu à un appel à projet. Et l'appel à projet était de soigner les patients internés libérés à l'essai, donc libérés, libérés, pas seulement libérables, mais libérés et en capacité de se réinsérer, de les soigner parmi les autres personnes, comme les autres personnes, dans l'hôpital, sans rien changer, pas de barrière, pas de porte, pas de caméra, pas de rien du tout. Et alors, on a commencé avec 5 patients dans l'unité de 26 qui accueillaient des patients schizophrènes, puis on est passé à 10, puis on nous a demandé de passer à 26. Ensuite, on nous a demandé de créer une équipe mobile pour suivre le trajet des patients internés de la prison jusqu'à leur résidence si c'est le futur, pour peu que celle-ci se trouve en Bramont-Mallon. Et il y a ça dans toutes les provinces. Ils ont aussi décidé de changer le nom des instituts de défense sociale pour créer des centres de psychiatrie légale qui permettraient de ne plus avoir personne en prison, dont un centre de psychiatrie légale. Donc, les deux déjà existants instituts de défense sociale vont devenir des centres de psychiatrie légale et ils vont en créer un dans le Bramont-Mallon à Wavre, c'est-à-dire où on a déjà une de nos cliniques. Donc, ils ont communiqué dans la presse pour dire qu'il allait y avoir un centre de défense sociale avec des internés dans le Bramont-Mallon, près des garages, bière, etc., pour ceux qui habitent dans le coin, comme ça, vous le saurez pour la suite. Et donc, ils ont annoncé que c'était fait, sauf que c'est un appel à projet qui devait être lancé en 2018, puis 19, puis 20, puis après, ils se sont rendus compte qu'il fallait un gouvernement de plein exercice, qu'ensuite, donc, ça arrive peut-être, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça arrive peut-être, et puis, il faut le temps, il faut analyser les projets, deux ans, il faut écrire le projet, donc, ça fait écrit, et donc, ce centre de psychiatrie légale s'il arrive, arrivera, je pense, autour de ma pension en 2028, quelque chose comme ça. Il était annoncé pour 2026. Mais en attendant, la Belgique continue à payer des astreintes. Alors, l'État belge a fait une chose formidable, c'est qu'ils ont changé les noms, c'est-à-dire qu'ils ont changé l'annexe psychiatrique de Saint-Gilles et l'annexe psychiatrique de Namur, qui vont s'appeler hôpital psychiatrique. Mais rien d'autre va changer. Ils vont être appelés hôpital psychiatrique, ils verront pour les budgets après. Et dans cet hôpital psychiatrique, on continuera à enfermer les gens, mais on ne paiera plus d'astreintes. Alors, il y a un autre problème aussi dans l'interaction avec la médecine et la justice, c'est que, bon, parfois, un projet ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, plus les gens passent du temps dans des structures carcérales, moins ils sont facilement réinsérables, parce qu'ils ont adopté tous les codes carcéraux. Et donc, il y a une procédure qui s'appelle révision, révocation, suspension. Donc, quand on ne s'en sort pas dans l'hôpital, avec notre projet, il y a une procédure qui est en route. Donc, ça veut dire que le patient repasse devant le tribunal d'application des peines, la chambre de défense sociale. Et là, il peut être révoqué. S'il est révoqué, il retourne en prison. S'il est suspendu, il retourne en prison. Et le dernier cas de figure, c'est qu'on rajoute des conditions, conditions qu'il ne respecte déjà pas à peu près. Donc, ça ne sert pas à grand-chose, celle-là. Sauf qu'il est quand même un petit peu contraire au droit de l'homme de mettre en prison quelqu'un qui n'a pas commis de délit. Et donc, tous les avocats ont commencé à porter plainte dès que quelqu'un était révoqué. Du coup, on a reçu des consignes comme quoi on ne pouvait plus révoquer parce que sinon, ça coûte trop cher à l'État. En gros, on nous a dit vous allez prendre des patients de plus en plus lourds. On va vous aider de moins en moins. Et démerdez-vous. Vous êtes payé pour, vous avez une grande équipe, vous avez des subsides. Et alors, quand on a voulu, on a eu la dernière réunion, l'histoire de changer le nom, à défaut de changer les choses, bon, on a quand même un petit peu rouspété. Alors, ils ont senti que c'était un petit peu gênant. Alors, ils nous envoyaient une note ou nous demandant à l'avenir, si vous pouviez, lorsque vous communiquez avec la presse, nous informer à l'avance de manière à ce que nous puissions vous aider à préparer la communication. Enfin, ça s'appelle la démocratie. Et donc, ça n'a pas fonctionné parce que l'observateur de prison a déjà annoncé la chose et dénoncé la chose. Sauf que c'est assez difficile de toucher l'opinion publique sur ces sujets-là parce qu'en gros, c'est des prisonniers, c'est bien fait pour eux. Vous entendez, dans la vie quotidienne, on entend souvent, il a échappé à la justice, il a la belle vie, etc. Alors que vraiment, à l'heure actuelle, si on veut empêcher quelqu'un de sortir de prison, il faut l'étiqueter malade mental et il ne risque pas de sortir avant un paquet d'années et avec énormément de surveillance. Et donc, ça nous vient quand même à cette question. On est revenu dans les discussions qu'on a eues sur les deux fameuses expériences de Milgram, je pense que vous connaissez, la prison de Stanford, qui ont été extrêmement critiquées toutes les deux. Milgram, c'est sur l'obéissance. Ça date de 1963. 1963, c'est le procès d'Eichmann, Anna Arendt, la banalité du mal, etc. On n'est pas quand même très, très loin des séquelles de la guerre mondiale. On n'est pas très loin des séquelles de la guerre mondiale. Et donc, il a fait cette fameuse étude qui a été très médiatisée, puisqu'il y a un film avec Yves Montand, Icomicard, Henri Verneuil, où on voit l'expérience. Donc, en gros, c'est l'université de Yale. Il y a eu plein d'expériences, mais la plus connue, c'est l'expérience numéro 5. Donc, il y a un élève, un expérimentateur et un enseignant. Théoriquement, l'élève et l'enseignant sont des sujets recrutés. Et on va tirer au sort pour savoir celui qui sera l'élève et l'enseignant. En pratique, l'expérimentateur et l'élève sont des acteurs. Et seul l'enseignant est le cobé. Et on va lui demander, après avoir exercé, après l'avoir fait sur lui, on va lui demander, donc c'est une procédure d'enseignement. Donc, on va poser des questions. L'enseignant va poser des questions à l'élève. Chaque fois que l'élève se trompe, il va lui envoyer une décharge. Et il reçoit auparavant une décharge de 45 volts lui-même. Alors, il se rend compte que ce n'est pas si terrible que ça. Et donc, chaque fois que l'élève se trompe, il est invité à pousser sur la décharge. Et lorsqu'il refuse, il y a quatre injonctions de l'expérimentateur qui est en tablier blanc, qui explique que c'est pour la science, que c'est important. Donc, il dit d'abord, veuillez continuer. Puis après, vous devez continuer. Puis après, vous devez absolument continuer. Et après, de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Et ils arrêtent l'épreuve, soit quand on a atteint le voltage maximum qui était, je crois, 450 volts, soit quand la personne, au bout de ses injonctions, refuse de le faire. Alors, évidemment, c'était tout un montage. Il n'y avait pas de volts, il n'y avait rien du tout. C'était un acteur qui simulait, etc. Et assez étonnamment, par rapport à l'attente qu'on pouvait avoir, avant de faire l'étude, Milgram avait contacté des psychiatres et demandé combien de personnes vont envoyer des décharges. En plus, le type était assis sur des chaises pratiquement électriques puisqu'il était attaché, etc. Les gens ont dit 1%, 2%. Et en fait, le résultat a été de 63,5%. Donc, pratiquement 65% de gens qui ont été au bout de l'étude. Après, il y a eu une déclinaison de ces études suivant le fait que, par exemple, il y avait deux expérimentateurs qui n'étaient pas d'accord entre eux, ce qui amenait du doute chez l'enseignant. Un expérimentateur qui était plutôt incitateur de calmer l'enseignant dans ses envois. Un autre qui était très, 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 très normatif et qui était très insistant pour le faire. Ils ont aussi changé la distanciation. Alors ça, on voit aussi que plus le contact entre l'enseignant et l'élève est éloigné, il y a même une formule où l'élève ne le voit pas, ne l'entend pas, etc., plus il monte haut dans les tours, je dirais. Et depuis, alors c'est une expérience qui a eu beaucoup de critiques, celle qui a fait connaître un peu la psychologie sociale dans une époque où on était dans ce contexte intellectuel des années 60, l'hégémonie aussi de la psychanalyse aux Etats-Unis et l'inscription vraiment de la psychiatrie sociale et du contexte, l'idée que le contexte change totalement les individus. Ça a fait écho avec l'histoire d'Eichmann, le procès Eichmann à Jérusalem où Anna Arendt, parlant de la banalité du mal, a dit que c'était juste un exécutant docile d'un système oppressif. L'histoire a montré que c'était plus compliqué et donc on a vu en fait avec Milgram que le curseur est passé du singulier de la psychanalyse au collectif où c'est la société bourgeoise singulièrement communiste pour d'autres, qui impacte le fonctionnement des gens. Mais ce qui est certain, c'est que certaines conditions peuvent influencer, peuvent jouer sur ce qu'on devient, sur notre supposé libre-arbitre. On le voit bien. Alors cette expérience a été faite à la télé aussi. Je pense que c'était sur France 2 et la télé suisse avec Ondelat, parce que vous voyez, qui est la modération par excellence, qui a fait monter un peu la sauce. Même chose pour l'expérience de Stanford. Et donc ces expériences-là, ont montré quand même que l'individu n'était peut-être pas aussi libre qu'il pouvait et que dans certains contextes donnés, il pouvait se trouver dans des situations de soumission. Et ce n'étaient pas toujours les plus sadiques ou les plus psychopathes qui allaient le plus loin. C'étaient parfois les plus conformistes, les plus soucieux de faire, les plus soucieux de rendre service à la science, puisqu'ils travaillaient pour la science. Si j'encore deux, je dis juste un mot sur l'autre. Un peu plus tard, c'est Stanford, Zimbardo. Cette étude-là, elle a été dézinguée partout. C'était plus un happening qu'une étude, puisqu'il s'était commandé par la US Navy et les Marines. C'est une expérience qui devait durer deux semaines. Il avait distribué de manière aléatoire 18 personnes dans deux groupes, un groupe de gardiens et un groupe de prisonniers. Les prisonniers étaient chez eux, ont été chopés par la police pour vol, ont été amenés dans cette prison virtuelle qui était dans la cave du département de psychologie de Stanford. Et les gardiens, eux, sont arrivés avec toute une série d'informations sur la manière dont ils devaient se comporter. Et puis, au bout de deux jours, il y a déjà des groupes qui se sont installés côté gardien avec des espèces de dominants, si on veut, qui se sont pris au jeu. Les détenus aussi se sont pris au jeu. Et il y a eu toute une situation pire que carcérale qui s'est instaurée, au point que certains patients ont des problèmes, certains volontaires. Dans les deux études, les gens étaient payés, à peu près l'équivalent de 25 euros par jour actuel. Et les gens se sont tellement pris au jeu que certains sont devenus des tortionnaires parfaits et les autres, des prisonniers plutôt soumis, finalement. Et en fait, ça a été tellement le bordel qu'au bout de six jours, ils ont dû interrompre l'étude. Alors, cette étude, il y a eu plein d'experiments, d'experiments, de Stanford's prison experience. Il y a même un épisode de Castle, acide sulfurique d'Amélinotho, on parle de ça. On en a parlé énormément, mais je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui parce que le temps est déjà, je pense, passé. Mais simplement pour faire remarquer ce que nous, alors, on vit au quotidien. Donc, on se retrouve avec des patients qui ont passé leur vie en prison, de longs mois, de longues années en prison. Nous, on est venu avec un idéal de les soigner, comme tout le monde. Et parfois, dans le quotidien, on se rend compte qu'il y a un rôle qui se recrée et qui nous met en décalage avec nos valeurs et ce pour quoi on porte le projet. C'est que les patients nous amènent, comme ça, dans un rôle de gardien et eux, dans un rôle de prisonnier parce que peut-être que c'est moins dur à porter d'être un délinquant que d'être un malade mental. Et on doit tout le temps être attentif à ne pas être en porte-à-faux avec nos valeurs, à ne pas perdre le sens clinique et ne pas glisser dans le moralisme et dans le contrôle, notamment sur les consommations de produits parce que ça dit, forcément, quand il y a beaucoup de gens qui consomment, il y a beaucoup de dîles. Et donc, on a tendance à surveiller, à faire des contrôles. Et puis, à certains moments, on se rend compte comme ça que le curseur passe vite du côté sécuritaire. Et alors, on doit discuter à mon équipe. Il y a l'équipe qui est clivée entre les faucons, les colombes, ceux qui disent, le pauvre patient avec son histoire et les autres, ils se foutent de nous. Et on se rend compte que ce qui a été de manière un peu dramatique mis en place dans ces deux grandes études psychologiques, c'est intéressant d'avoir quand même en tête que ça nous arrive aussi. Il ne suffit pas d'avoir écrit un beau projet, de porter certaines valeurs, mais il faut être attentif aussi dans le quotidien à la manière dont, au jour le jour, on les porte. Et si, pour terminer, ça vous intéresse en toute subjectivité, je vous invite, ceux qui s'intéressent, à lire mon livre, que j'ai écrit là-dessus. Ça s'appelle Petit essai impertinent sur l'internement. On l'a appelé impertinent et petit parce qu'on a été refusé par l'Arcier, le grand publicateur de revues juridiques parce qu'on nous a dit que c'était trop petit et pas très intellectuel. Il voulait qu'il y ait une playlist de musique et il y a des caricatures. Donc ça s'appelle Petit essai impertinent sur l'internement aux éditions Academia et Louvain-la-Neuve. Et c'est un petit peu à travers ce bouquin et une ou deux présentations que j'ai faites à l'RTB que j'ai rencontré la directrice du théâtre de Namur qui m'a mis en contact avec Julien et que je suis ici. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a des questions ? Pour celles et ceux qui sont arrivés cet après-midi, vous avez des petits papiers de couleurs qui sont un peu partout et sur lesquels vous pouvez écrire une question, une réaction, une émotion et les faire signe à Laura qui viendra les chercher avec son épuisette pour me les transmettre. Mais là, du tac au tac, une question pour Pierre. Non ? Très bien, on enchaîne alors. Et c'est Céline Cap qui prend le relais. On n'enchaîne personne. On n'enchaîne personne. On n'enchaîne personne. Bonjour à ceux qui n'étaient pas là ce matin. Je suis chercheuse en neurosciences et je m'intéresse particulièrement à comment notre cerveau intègre les différentes sensorialités. L'audition, la vision, le toucher, l'odorat et le goût. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment nos sens guident nos perceptions, enfin nos choix, pardon. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler de neuromarketing. Mais d'abord, je voudrais commencer par une petite expérience et je voudrais aussi vous dire que dans toute la première partie, ça va être quand même assez neurosciences. J'ai essayé d'adapter. Je ne suis pas très habituée en fait à donner des conférences de ce type. D'habitude, je parle à des conférenciers comme moi qui parlent de neurosciences. Donc, il ne faut vraiment pas, je sais que normalement, il y a le système de questions, mais il ne faut vraiment pas hésiter à lever la main pour me faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Si vous ne comprenez pas, l'idée, c'est vraiment que vous compreniez ce que j'essaie de vous raconter. Donc, on va commencer par une petite expérience. Donc, je vais vous demander d'être un peu actif en fait. Je vais vous faire écouter quelque chose et vous allez me dire ce que vous comprenez. Baba, baba, baba. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu ? Baba, oui. Ok, donc jusque-là, la plupart d'entre vous ont entendu la syllabe bas. Je vais vous passer une petite vidéo et à nouveau, je vous demande de me dire ce que vous allez comprendre. Qu'est-ce que vous avez perçu comme syllabe ? Ga. Ga. Ok, donc là, vous êtes tous... C'est rare d'être aussi unanime quand même. Mais là, c'est... Cette fois-ci, je vais vous mettre le son et vous allez me dire ce que vous comprenez. Baba, 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 baba. Voilà. En fait, ici, on a un exemple. Je peux vous la repasser une troisième fois si vous voulez. Une quatrième fois. Donc, la première était effectivement juste le son. La deuxième, juste la vision. Et la troisième, en fait, c'est le mélange des deux. Donc ici, on voit qu'en fait, on a l'intégration multisensorielle qui peut perturber la perception. En tout cas, un sens qui peut influencer sur l'autre. Donc, je peux... Si vous voulez vous refaire vivre ça une dernière fois. Et en fait, vous pouvez passer d'un percept à l'autre en fermant les yeux ou en ouvrant les yeux. Baba, 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 baba. Voilà. Donc, vous avez vu, on peut facilement passer de ga à da juste en fermant les yeux, en fait. Et même quand on le sait, en fait, ça reste assez fort. Donc ça, c'est un exemple d'intégration multisensorielle qui peut perturber notre perception. Donc, je vais vous en donner un autre, en fait, également audiovisuel. Donc ici, on a... Je vais vous demander de vous concentrer sur la gauche de l'écran, en fait, et vous allez me dire ce que vous percevez. Voilà. Donc là, vous voyez quoi ? Les deux disques, ils se croisent, ils se percutent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se percutent, ils se croisent. OK. Donc, voilà. Il y a deux possibilités. Soit ils se croisent, soit ils se percutent. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe à votre... Enfin, regardez ce qui se passe à votre droite de l'écran. Donc là, il n'y a plus de doute. Ils se percutent. Donc, c'est la même chose. Enfin, là, c'est vraiment... Mais quand on ajoute un son, on influence complètement la perception qu'on a de l'objet qui est présenté. Un dernier exemple de comment l'intégration multisensorielle peut influencer notre perception, c'est une expérience qui a été menée il y a quasiment 20 ans, en fait, par des neuroscientifiques avec des oenologues, en fait. Il faut savoir que les oenologues, ils ont tout un vocabulaire pour décrire des vins blancs ou des vins rouges, qui est complètement différent, en fait, pour les vins blancs ou pour les vins rouges. Et ce que font les chercheurs, c'est qu'ils ont ajouté un colorant inodore dans le vin blanc et ils ont demandé aux oenologues de décrire les vins. Et en fait, les oenologues ont décrit les vins avec les adjectifs du vin rouge. Donc, en fait, là, on voit qu'il y a une influence de la vision sur le goût et l'odorat. Mais généralement, dans notre vie de tous les jours, donc on vit dans un monde multisensoriel, et cette intégration multisensorielle, elle permet vraiment une amélioration de notre perception, globalement. Donc, on a effectivement différents sens, comme l'audition, la vision. Donc là, j'ai juste fait ça pour simplifier. Et on a une intégration, on sait qu'il y a une intégration au niveau cérébral. Et toutes, enfin, beaucoup d'études que j'ai menées, mais beaucoup d'autres chercheurs à travers le monde ont montré c'est que cette amélioration perceptive, elle passe notamment par une augmentation des réponses correctes quand on doit détecter ces stimuli-là. Donc, on peut avoir un pourcentage de réponses correctes avec les stimuli auditifs, avec les stimuli visuels, et quand on a les stimuli audiovisuels qui sont présentés, on a donc une augmentation des bonnes réponses. A l'inverse, on peut avoir, en fait, une diminution des temps de réaction face à ces stimuli audiovisuels, avec des temps de réaction qui sont généralement plus longs en auditif, un peu plus court en visuel, mais quand on met les deux en même temps, on a vraiment une forte diminution des temps de réaction. Donc, le système est plus efficace quand on arrive à intégrer les différentes sensorialités. La grande, enfin, une des grandes questions qui nous intéressent en neurosciences, c'est comment ça se passe, où ça se passe. Alors, je vais essayer de vous faire toucher du doigt un petit peu comment ça se passe avant de rentrer un peu plus dans l'application que ça peut avoir. Donc, ici, on a le scalp, en fait, avec l'œil ici. Bien sûr, sous la boîte crânienne, on a un cerveau. Donc, ici, il y a juste le cortex qui est représenté. Et il a été défini, en fait, on a montré que ce cortex peut être découpé en différentes zones. On sait notamment qu'à ce niveau-là, on a le cortex somatosensoriel, qui est dédié au toucher. À ce niveau-là, on a le cortex auditif. Et à l'arrière, on a le cortex visuel. Et on sait que toutes les informations qui passent par ces canaux sont traitées à un endroit, puisqu'il faut quand même, à un moment donné, qu'on ait un percept unifié du monde qui nous entoure. Donc, on sait bien que ça se passe. Mais jusqu'à présent, on pensait que ça se passait uniquement au niveau du cortex préfrontal, parce qu'on avait une vision très hiérarchique. Donc là, je vous parle d'il y a un petit peu moins de 20 ans, une vision très, très hiérarchique de la façon dont notre cerveau traite les informations. On pensait que dans chaque canal sensoriel, chaque sensorialité était divisée avec un traitement pour la vision dans un autre canal pour l'audition et pour le toucher. Avec effectivement, à un moment donné, un traitement multisensoriel, mais uniquement dans ce qu'on appelle des aires de haut niveau de traitement de l'information, les aires associatives. Et ça, c'était le dogme. C'était vraiment, voilà, l'intégration, l'intégration multisensorielle se passe uniquement à ce niveau-là. Et en fait, tous les travaux que j'ai menés et d'autres chercheurs ont confirmé depuis, ont montré que cette intégration multisensorielle, elle se passe dès les premiers niveaux de traitement de l'information parce qu'en fait, on a, il existe des voies directes anatomiques, donc vraiment, là on parle de connexion, entre aires de sensorialité différentes, enfin, qui étaient considérées comme différentes. Voilà. Alors en fait, c'est un petit peu plus complexe. Bon là, c'est déjà très schématique, mais c'est un petit peu plus complexe que ça parce que sous le cortex, il y a le thalamus, qui est une autre zone du cerveau. Et en fait, le thalamus pourrait être aussi un lieu d'intégration, en fait, il est un lieu d'intégration multisensorielle et pourrait être le relais entre tout ce qui est perception et action. Et on sait que les connexions qu'on appelle cortico-thalamocorticales sont encore plus rapides que les connexions cortico-corticales. Mais jusqu'à présent, les neuroscientifiques, ils se sont beaucoup plus intéressés au cortex qu'à ce qu'il y a dessous. Donc pour l'instant, on connaît surtout cette partie-là, en fait. Voilà. Alors, d'un point de vue fonctionnel, alors je vais rentrer un petit peu plus dans le dur, mais ça va être juste deux slides. Après, je vous promets, ça va être beaucoup plus, enfin je pense, un peu plus facile à suivre. mais j'espère que là, pour l'instant, vous... Ouais, je sens... C'est bon. Donc d'un point de vue fonctionnel, quand on regarde au niveau neuronal, comment ça se traduit en fait ? Quand on met une électrode au niveau du cortex auditif, on peut enregistrer l'activité neuronale, parce que les neurones émettent une activité électrique, qu'on peut mesurer. Donc c'est des potentiels d'action par seconde, mais peu importe. Donc on mesure une activité neuronale qui se traduit par des décharges, et on peut mesurer cette activité neuronale en fonction du temps. Et ici, en fait, on a présenté au sujet des stimuli auditifs. Donc au niveau du trait vertical, on a les stimuli auditifs, visuels ou audiovisuels. Donc c'est le même neurone qui répond. Là, on voit qu'en condition auditive, on a une réponse du neurone auditif. Donc jusque là, il n'y a pas vraiment de surprise. Neurone dans le contexte auditif qui répond à des stimuli auditifs, tout va bien. Pour un stimulus visuel, il n'y a pas trop de réponses. Là non plus, pas trop de surprises. Mais quand on met les deux en même temps, on voit qu'on a une augmentation significative de la réponse audiovisuelle comparée à l'unisensorielle. On peut mesurer ça de façon un peu plus globale avec de l'EG. Donc l'EG, c'est quoi ? C'est une méthode qui permet d'enregistrer l'activité électrique de tout notre cerveau. Ça ressemble à un bonnet de piscine avec plein d'électrodes dessus. Et en fait, on se sert effectivement du fait que notre activité cérébrale se traduit par une activité électrique qu'on amplifie. Et donc, on peut enregistrer cette activité en fonction des stimulations, des stimuli qu'on présente au sujet. en particulier là, il s'agissait d'une expérience audio-tactile. Donc les sujets devaient détecter des stimulations vibratoires, auditives ou les deux en même temps. D'accord ? Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné 50% des temps de réaction les plus rapides, donc des temps de réponse les plus rapides. Et on a analysé l'activité correspondante qu'on trouve ici. Donc l'EG, en fait, on peut simplifier les choses en disant qu'il s'agit de la puissance de la réponse en EG ici, en fonction du temps, de nouveau, avec un stimulus qui apparaît au temps zéro. Et en fait, on voit qu'on a une différence entre l'activité au stimuli multisensoriel, donc audio-tactile, et la somme des activités des réponses unisensorielles des 40 millisecondes. C'est extrêmement court. C'est extrêmement court. Et si on regarde à l'aide de l'analyse de source d'où provient cette différence, en fait, ça se situe dans ce cas-là au niveau du cortex auditif gauche, donc de nouveau à un cortex qui est normalement unisensoriel, mais pourtant le siège de convergence multisensorielle, donc d'une facilitation quand on présente différentes sensorialités. Donc ici, on a un exemple de lien très fort entre le comportement et la neurophysiologie, puisque la facilitation multisensorielle ici, elle a lieu que pour des temps de réaction les plus courts. Elle est localisée à bas niveau puisque c'est le cortex auditif et précocement des 40 millisecondes. Alors, juste pour un peu résumer ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, donc effectivement, l'intégration multisensorielle, elle permet une amélioration des performances. Elle a lieu à haut niveau d'intégration, mais ce n'est pas le seul lieu possible d'intégration. elle a lieu aussi à bas niveau et très précocement au niveau du cerveau. Alors, toutes ces études en fait sur la perception sensorielle et multisensorielle en particulier permettent aussi d'aller explorer d'autres domaines et en particulier tout ce qui est déficit sensoriel, mais aussi maladie psychiatrique. Mais ça peut aussi avoir d'autres applications et en particulier ça intéresse beaucoup les industriels parce qu'en fait, ils aimeraient bien s'en servir pour, enfin, ils s'en servent en fait, dans ce qu'on appelle le neuromarketing. Alors, est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Neuromarketing. Ça vous parle ? La définition en fait, simple, c'est, enfin simple, c'est l'étude des mécanismes cérébraux pour comprendre les comportements des consommateurs afin d'améliorer les stratégies de marketing. Ça, c'est la définition du neuromarketing. En fait, le neuromarketing est surtout utilisé dans le domaine de la publicité. L'idée derrière ça, c'est de décortiquer les mécanismes conscients et inconscients du consommateur pour, enfin, qui déterminent ses comportements à partir de ses émotions notamment. Parce que finalement, sous l'influence des stimuli sensoriels ou émotionnels, la raison devient complètement malléable et leur idée, c'est de stimuler les différentes sensorialités pour susciter une sensation agréable et l'associer à une marque ou un produit. La recherche marketing, en neuromarketing, utilise exactement les outils et les techniques des neurosciences et de nouveau, elle a pour but d'observer les comportements et les mécanismes cérébraux qui sont associés à ce comportement d'achat. Après, il ne faut pas, enfin, j'aimais tout de suite un, je vais vous donner des exemples concrets de comment ça se traduit exactement, mais le neuromarketing, il ne faut pas avoir ça comme une solution miracle pour faire acheter tout et n'importe quoi au consommateur, ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais ça peut largement influencer le comportement d'achat et en avoir conscience c'est très important. La première étude en neuromarketing qui a été menée date de 2004, c'était une étude en imagerie dans laquelle ils ont testé, vous la connaissez peut-être, ils ont fait tester au sujet les deux marques Pepsi et Coca-Cola en fait. Donc ils ont fait goûter à des sujets, donc le premier test c'était ça, le premier test c'était on fait goûter à des sujets soit du Pepsi soit du Coca-Cola mais sans leur dire ce que c'est. Donc c'est à l'aveugle. On goûte quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, on mesure l'activité cérébrale en IRM, en imagerie par résonance magnétique. Donc ça c'est une image d'IRM, c'est une coupe en fait dans ce sens-là avec donc ici le cortex préfrontal, donc les yeux sont ici, l'arrière ici et les yeux sont ici. Et donc en fait on voit une petite tâche là qui s'allume, donc ça représente l'activité cérébrale pour enfin donc qui a été activé pour lors de ce de ce test donc plus précisément c'est le cortex préfrontal ventromédial mais bon peu importe c'est voilà on va dire une partie du cortex préfrontal ce qui signifie que le choix était basé sur l'information sensorielle uniquement d'accord et dans ce cas là les sujets donc à l'aveugle de nouveau qu'est-ce qu'ils ont préféré ils ont préféré Pepsi maintenant il y a un deuxième test qui a été fait où on leur disait ce qu'ils étaient en train de goûter donc ils étaient complètement conscients à ce moment-là de ce qu'ils étaient en train de goûter ils savaient que c'était soit Pepsi soit Coca-Cola et en fait là on voit tout un réseau qui s'active qui est assez différent en fait il s'agit d'une autre partie du cortex préfrontal mais il s'agit surtout aussi de l'hippocampe qui est activé l'hippocampe c'est une partie du système limbique qui est associée à tout ce qui est émotionnel et à la mémoire et donc en fait cette fois-ci dans ce cas-là les participants choisissaient majoritairement Coca-Cola comme marque préférée donc là on voit que ce réseau il est différent et là il est associé non plus au goût seul mais à un souvenir une émotion donc l'importance de ces mécanismes émotionnels inconscients dans nos décisions elle a commencé à être admise dans les années 2000 le but du neuromarketing en fait c'est de court-circuiter notre prise de décision rationnelle et d'aller taper en fait juste avant le moment de la prise de décision au moment de l'analyse du signal alors comment ça se traduit concrètement on va rentrer un petit peu plus dans des exemples concrets finalement c'est de pousser le consommateur à non pas faire un choix émotionnel mais enfin si justement à faire un choix émotionnel plutôt que rationnel donc ça peut être dans le cadre d'achat d'une voiture en fait de choisir au lieu d'une voiture pratique de choisir plutôt une voiture un autre type de voiture alors concrètement qu'est-ce qu'ils utilisent comme stratégie une des stratégies utilisées c'est de personnaliser le message publicitaire ça c'est très très commun donc on va s'adresser directement au consommateur ça c'est une stratégie une autre stratégie c'est de jouer avec nos émotions inconscientes en fait donc là si je vous montre ces deux images et que je vous demande laquelle vous préférez vous préférez laquelle droite 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 est-ce que vous savez pourquoi les pupilles la dilatation des pupilles en fait donc ça c'est ça c'est quelque chose qui est aussi très connu mais qui est maintenant très utilisé dans la publicité c'est-à-dire que quand on a la pupille dilatée en fait c'est signe d'attirance et on est attiré par ceux qui sont attirés par nous donc en fait c'est un très très fort leitmotiv dans la publicité mais pas seulement dans la publicité vous essayerez de faire attention c'est assez non non c'est assez impressionnant campagne électorale Obama-McCain ils ont utilisé ça donc c'est je sais alors j'ai pas regardé là en ce moment comment mais ça a été utilisé vraiment dans les campagnes électorales une autre stratégie c'est de jouer donc de jouer avec nos émotions inconscientes il y a pas mal d'études en fait qui ont montré que on associe certaines émotions à des couleurs en fait comme le vert à quelque chose d'apaisant par exemple voilà donc les publicitaires enfin voilà les marques s'en servent aussi largement même si j'ai mis un petit bémol c'est qu'il y a des études qui montrent que ça dépend de la culture aussi donc voilà c'est un petit peu donc quelles sont leurs méthodes d'études je vous en ai un petit peu parlé là on peut aller un petit peu plus dans le sujet aussi de quelles sont les méthodes d'études qui sont utilisées alors on a l'oculométrie c'est à dire de regarder les mouvements fixation et clignement des yeux d'un sujet donc ça ça peut se faire avec des lunettes qu'on met chez un sujet et en fait on le fait se balader dans un supermarché ou regarder des produits et on regarde en fait où l'attention se porte parce que c'est ça qui va attirer notre regard et donc ce qui va ensuite être ce qui va être ensuite utilisé pour remettre en avant certaines choses la pupillométrie je viens de vous en parler avec la dilatation de la pupille qui indique l'éveil et la charge cognitive il y a aussi l'activité cérébrale en lien avec les images présentées donc ça je vous en ai parlé donc c'est l'IRM majoritairement mais aussi les mesures corporelles comme la fréquence respiratoire la transpiration la fréquence cardiaque qui sont liées à à l'attention et aux émotions surtout il y a une étude en fait que Mercedes la marque Mercedes a mené en fait sur une campagne publicitaire qu'ils ont essayé de mettre en place où ils sont rendus compte enfin où ils ont fait en sorte qu'il y ait une forte attirance du regard vers l'avant de la voiture qu'ils ont du coup transformé en visage en fait pour la campagne publicitaire pour la campagne publicitaire et ce qu'ils ont ce qu'ils ont constaté c'est qu'ils ont eu une augmentation de 12% des ventes dans le trimestre qui a suivi donc ça a eu quand même un impact assez fort il y a d'autres exemples en euromarketing donc toutes les grandes marques l'utilisent ce sont des études qui sont assez coûteuses en général c'est au moins 150 000 euros pour une étude donc Google a fait ce genre d'études quand ils ont racheté YouTube Facebook en fait sans arrêt McDonald's a fait une étude aussi assez intéressante on va dire sur comment les personnes percevaient la marque en fait parce qu'ils ont un problème d'image et donc ils ont fait une étude ils ont mis les gens dans une IRM en leur diffusant des odeurs et en leur faisant sélectionner des odeurs qui pour eux semblaient être fiables en fait quelque chose de sain sain et fiable surtout sain en fait et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'une fois qu'ils ont fait l'étude que tout correspondait ils ont pris cette odeur et ils l'ont mis dans leurs produits ménagers donc ils ont fait un test dans les restaurants en Europe donc c'était en Europe donc voilà ils ont mis cette odeur dans les produits ménagers ils ont constaté environ 10% d'amélioration de la perception de la marque suite à ça ils prétendent maintenant qu'ils ne le font plus parce que ça leur coûte trop d'argent mais on ne sait pas ce genre d'études IRM en fait à but mercantile n'est pas autorisé dans tous les pays par exemple en France c'est interdit mais en Belgique c'est autorisé en Belgique c'est autorisé donc SNCF c'est pas privé de venir faire une étude en Belgique pour améliorer son site web en fait qui s'appelle Voyages SNCF je crois et donc voilà enfin il y a plein d'exemples doit-on s'en méfier ? ça c'est une grande question il y a beaucoup d'articles qui ça dépend c'est un peu par vague des articles qui sortent là-dessus en fait moi je pense que ce qu'on doit surtout faire c'est que ça doit nous pousser à mieux nous connaître à mieux décrypter nos émotions et pour essayer d'être moins sensible aux actions de ce neuromarketing il faut savoir qu'en fait c'est pas du tout une science exacte le neuromarketing il faut vraiment faire attention aux surinterprétations des données scientifiques qui sont émises parce que c'est des études très ponctuelles et puis la décision d'achat elle est beaucoup plus complexe que d'associer une odeur à un produit par exemple mais bon effectivement ça peut avoir une influence comme on a pu le voir par contre ce que je pense en tout cas c'est qu'il y a d'autres méthodes qui sont plus efficaces que les méthodes des neurosciences et qui sont largement utilisées c'est par exemple les placements de produits dans des films ça c'est un impact très très fort sur les comportements d'achat et autre chose qui a lieu aussi tous les jours quand on navigue sur internet c'est les algorithmes qui sont derrière qui traitent nos comportements en fait les algorithmes des réseaux sociaux et des sites marchands en ligne parce qu'en fait on se rend pas compte parce qu'on est tout seul derrière notre ordinateur mais c'est des données qui sont énormes donc c'est ce qu'on appelle le big data en fait et qui sont qui sont traités à grande échelle et qui servent clairement aux industriels alors bon les connaissances en neurosciences elles ont d'autres applications que le neuromarketing heureusement et bon il y a des applications à peu près dans le domaine clinique etc. mais si on parle juste de perception en fait j'ai trouvé assez intéressant de vous montrer cet exemple où on réussit à tromper notre cerveau mais pour quelque chose de positif par exemple ici donc c'est dans la ville de Chicago où en fait ils ont fait en sorte de mettre en place donc des constructions très rapprochées pour donner une impression de vitesse quand on arrive dans ce virage et quand ils ont fait ces modifications ils ont vu une diminution du nombre d'accidents en fait dans cette zone là donc ça c'est quand même voilà dans cette même ville en fait ils ont mis des illusions de nid de poule en guise de ralentisseurs donc ça aussi ça a été très très efficace pour que les personnes ralentissent on a je pense qu'en Belgique c'est pareil il y a les ralentisseurs aussi qui sont rapprochés et qui vibrent et qui font du bruit qui font ralentir donc ça c'est aussi un exemple de perception multisensorielle qui mène à donc c'est une illusion parce qu'en réalité voilà mais ça permet de ralentir énormément la vitesse un autre exemple que je trouvais ok c'est fini en fait quasiment c'est dans une ville en Californie alors c'est un peu plus discutable parce que vous allez voir c'est un peu de la manipulation mais dans une ville en Californie ils ont réussi à diminuer la consommation d'énergie des usagers à l'aide de deux moyens en informant les usagers que leurs voisins consommaient moins qu'eux voilà donc c'est voilà là on est bien mais ça marche et en affichant un smiley sur leur facture et je vous remercie de votre attention une question pour Céline vous êtes très claires on a tout compris c'est le moment de la digestion je n'en oui vas-y Natacha alors je sais que enfin clairement les grosses sociétés de neuromarketing elles sont surtout aux Etats-Unis il y en a quand même quelques-unes en Europe elles sont surtout aux Etats-Unis et il faut beaucoup d'argent en fait mais dès qu'il y a une campagne électorale elles sont enfin elles sont complètement enfin elles sont prêtes on sait que dans les deux dernières campagnes électorales aux Etats-Unis elles ont enfin ça marche bien pour elles quoi elles mènent vraiment vraiment beaucoup beaucoup d'études donc ah oui oui c'est complètement autorisé ah oui oui ils ont le droit oui oui ils ont le droit de faire ça c'est c'est une autorité publique en fait enfin c'est pas crié sur les toits mais si on cherche on a l'information l'éthique ah non alors donc non donc dans le en général les scientifiques ne rentrent pas là-dedans en fait donc on fait pas d'études neuromarketing on on est très critique par rapport à ça on n'a pas de toute façon enfin en tout cas en France c'est pas autorisé du tout c'est carrément interdit mais par contre voilà il y a des chercheurs qui sont dans les entreprises privées qui en font ça c'est oui mais oui la question éthique se pose complètement alors ça c'est toute la question de l'utilisation des connaissances en fait c'est mais ça voilà on peut pas prévoir ce que va devenir une recherche et ça c'est compliqué non mais c'est ça c'est oui oui on est bien sûr ça fonctionne non mais oui bien sûr ça m'étonne pas non encore une petite dernière et puis on va j'ai deux personnes allez vite allez je vais vous laisser Je ne connais pas le documentaire, mais c'est… Par contre, ça me fait penser, je ne vous ai pas dit, mais si ça vous intéresse d'aller plus loin, il y a un numéro, c'est une émission française, moi je n'ai pas la télé, mais je sais qu'il y a un cash investigation qui a été fait sur le neuromarketing et qui décortique un peu tous ces mécanismes. Ok, il y avait Madame encore ? Est-ce que c'est une bonne question ? Est-ce que c'est une bonne question ? Mais c'est combien de temps ? Deux heures ? Deux jours ? Peut-être qu'on va garder cette question pour tout à l'heure où on discutera tous ensemble. Très bonne question, ce n'est pas du tout une question bête, c'est une question centrale en fait. Oui, bien sûr. Merci Céline. Paul Pourvar a intitulé son intervention « Les médias ou la faillite de l'imaginaire ». Je vais plus vous parler de dramaturgie en fait. On n'a pas compris. Il faut que tu parles vraiment dans le micro. Je vais plus vous parler de dramaturgie en fait. Dramaturgie. Nous revoilà au théâtre. Alors, au début du 18e siècle, l'évêque et philosophe irlandais George Berkeley inventa une étrange théorie. Il prétendait que l'existence dépend de la perception des autres. « Si personne ne me perçoit, je n'existe pas ». Sa théorie « Je suis perçu, donc je suis » fut jugée évidemment ridicule dans une époque où il est encore adepté « Je pense, donc je suis ». Et pourtant, on pourrait dire que Berkeley est un visionnaire puisque sa théorie allait finalement s'avérer exacte, même s'il la mettait en relation avec Dieu. Au début du siècle dernier, Paul Cézanne, le peintre, déclara que la réalité ne pouvait pas être présentée, seule la perception de la réalité pouvait l'être. Et à la même époque, les premiers principes de la mécanique quantique sont élaborés pour aboutir finalement aux mêmes conclusions que Cézanne et Berkeley. Donc l'art, la science et les catholiques se sont enfin mis d'accord. Enfin, un catholique de moins, un catholique. Alors pour citer Ivan, notre cerveau donc nous place automatiquement dans une certaine perception dans la réalité. C'est une perception qui induit une forme de fiction, une mise en récit à mode opératoire, soit une création narrative. Alors étant un bricoleur d'histoire, je vous propose de nous attarder sur cet aspect de mise en récit, sur cette création narrative. Un récit a toujours une certaine dramaturgie, un principe narratif, afin qu'une fiction puisse avoir sa substance, puisse avoir une existence. Donc suivons la piste, suivons la piste que c'est l'être humain finalement qui va décider inconsciemment quelle dramaturgie, quel type de principe narratif cette fiction aura. Et pour ce faire, il va évidemment employer un modèle narratif qu'il connaît, qu'il subit et qu'il côtoie quotidiennement. Prenons d'abord comment un certain dispositif à contraindre un être humain, en l'occurrence un spectateur, à changer son mode de pensée, son attitude vis-à-vis de la réalité. Lorsque nous nous trouvons dans un certain dispositif de représentation de fiction, le cinéma, le théâtre, la télévision, il y a cette opération mentale effectuée par le spectateur, où il accepte de mettre de côté son scepticisme. D'accepter le fait que ce qu'il voit n'est pas la réalité, mais il accepte comme tel. C'est donc ce principe de suspension of disbelief, ou suspension consentie de l'incrédulité. Mais tous les dispositifs, évidemment, n'ont pas les mêmes rapports à la réalité. Lorsqu'un spectateur entre dans une salle de cinéma, il a accès à une réalité qui est une sorte de double, où il peut vivre une réalité qui ne va pas prêter à conséquence. Il peut y vivre les drames les plus intenses ou sordides, les pires horreurs, les violences démesurées, et le spectateur sortira de la salle de cinéma sans traumatisme ou blessure mentale ou physique. Une salle de théâtre, par contre, lui donne accès à l'abstraction, à la métaphore. C'est-à-dire qu'au théâtre, il va être mis en retrait de la réalité, du monde, afin de mieux comprendre la réalité et le monde. Lorsqu'il se trouve dans un contexte télévisuel, il devient nonchalant, impatient, flâneur. Lorsqu'il regarde un programme, il se demande toujours ce qu'il y a sur nos chaînes. À part les fictions, la référence avec la réalité semble disparaître, puisqu'il est supposé voir la réalité. Dans les reportages, les émissions de télé-réalité, les jeux télévisés, le sport, et les émissions d'informations. La réalité supplante en quelque sorte la représentation. Il n'est donc plus obligé de mettre son scepticisme de côté. Il lui arrivera de croire que ce qu'il voit est bel et bien la réalité. Mais avec toutes ces centaines de chaînes à disposition, avec toutes ces informations qu'il reçoit, il a de plus en plus de mal à faire la distinction entre le vrai et le faux. Il a tendance à prendre pour vrai ce qui correspond à ses convictions. Mais ce vrai peut aussi être faux, évidemment. Lorsqu'il est devant la télévision, un spectateur vit l'extase de la communication et cette communication est obscène. Dixit Baudrillard. Mais quel que soit le dispositif de représentation dans lequel le spectateur se trouve, il y a toujours une relation avec la réalité qui s'installe. Sorte de référence, point de repère qu'il considère comme vrai, authentique, auquel il peut se référer. Mais il n'y a pas que le dispositif qui va influencer sa manière de penser. Il y a aussi le système narratif qui lui est proposé, qu'il soit linéaire ou non linéaire, qui va le transformer soit en spectateur actif, soit en spectateur passif. On peut considérer que les systèmes narratifs et la réalité sont intimement liés. Les systèmes narratifs sont en quelque sorte extraits de la nature de la réalité, à partir de cette perception que l'être humain a de la réalité. Le système narratif est en fait une sorte de maquette, une schématisation des mécanismes tels que la réalité est perçue et tels que l'on croit que la réalité fonctionne, du moins les scientifiques. À partir de Isaac Newton, la réalité fut décrite en termes absolus. Du XVII au XIXe siècle, les découvertes scientifiques ont eu pour résultat que la réalité fut décrite de manière déterministe, selon un principe de cause à effet. La réalité est uniforme, simple, mécanique. De cette vision déterministe est né un système narratif linéaire basé sur la causalité et le déterminisme, une machine parfaite. Les personnages sont décrits avec précision, mesurés, ils sont investis d'un objectif dans le premier acte et réagissent en concordance avec les conditions initiales lorsqu'ils sont confrontés à des situations conflictuelles, prévisibles ou imprévisibles, ce qui va les amener à une condition humaine améliorée ou détériorée. En appliquant ces techniques de narration, l'auteur donne l'impression que tout a une signification, un sens, ce qui est rassurant. Dans ce schéma, le dernier acte pousse l'auteur à concevoir une conclusion, une vérité, un savoir. Mais celle-ci est toujours proposée à partir d'une certaine morale, celle de l'auteur ou de son point de vue politique. Le spectateur est passif et n'intervient pas dans la construction de l'histoire ni dans ses significations. Cette dramaturgie est un système fermé et prive le spectateur de sa liberté, car par sa logique interne, le récit prétend qu'il n'existe qu'une seule vérité, celle de l'auteur. Ensuite, au XXe siècle, avec le peintre Cézanne et le scientifique Werner Eisenberg et Niels Bohr, les fondateurs d'un mécanique quantique, une nouvelle approche de la réalité voit jour. Selon cette science, une réalité n'existe que lorsqu'elle est observée. Et de plus, l'observation perturbe ce qui est observé. Cette science bouscule fortement l'approche déterministe, puisque la probabilité, le hasard, l'incertitude interviennent dans la nature de la réalité. La réalité est donc aussi indéterministe. Dans cette réalité, les événements sont des possibilités plausibles et ne sont plus les conséquences prévisibles de cause. Cette réalité est régie par le hasard et elle établit que rien n'a de signification et que l'évolution n'est qu'une évolution sans sens ou direction. Que la vie n'ait pas de sens, mais j'aime bien cette idée. À côté d'une réalité déterministe, il y aurait donc aussi une réalité indéterministe. Au XXe siècle, nous avons vu des auteurs comme Brecht, Godard, qui tenteront de libérer les spectateurs d'une narrativité linéaire, qui emprisonnaient les spectateurs, lecteurs, dans un certain mode de pensée et le rendaient donc passifs. Mais cette nouvelle approche de la réalité, nous la retrouvons surtout dans le système narratif de la fragmentation, c'est-à-dire des fragments de texte au mille un après l'autre et elles peuvent être liées de manière causale ou associative. La forme narrative fragmentaire nous renvoie aussi bien au déterminisme qu'à l'indéterminisme. Elle permet les espaces blancs entre les fragments qui deviennent un réservoir de possibilités, un espace où l'imagination du spectateur sans contrainte peut éclore. Ces techniques narratives ront avec l'illusion de la maîtrise, du savoir, de la vérité. Plus important, le spectateur est supposé être actif. Il doit pouvoir construire à partir de fragments proposés, sa propre histoire, ses propres vérités, en employant pour cela ses références, ses connaissances, mais aussi et surtout son imagination, son imaginaire. La fiction linéaire domine encore largement le cinéma, le théâtre, la télévision, mais en fait, c'est un mode de pensée du passé. Et ce modèle narratif a quasiment intégré notre ADN. Ce modèle a l'avantage de postuler que tout a une signification, un sens et que tout est compréhensible. Principe rassurant, puisque grâce à la causalité, même si on ne comprend pas les faits, on sait qu'il existe quelque part une signification. Mais ce faisant, en fait, ces fictions nous renvoient à une manière de penser la réalité, penser le monde du 18-19e siècle. et je devrais donc conclure que les fictions linéaires nous détournent d'une perception actuelle de la réalité et que là, et je m'avance sur le papier, la plupart de ces fictions ne sont pas très bien pour notre santé morale. Elles nous formatent dans une certaine manière de penser. Et donc, si effectivement notre cerveau nous place automatiquement dans une fiction, une mise en récit, quel que soit l'environnement, peut-être que probablement cette mise en récit qu'un être humain développe est déterministe linéaire, ce qui le met en porte-à-fois avec le monde actuel. Mais il pourrait également employer un système non linéaire, ce faisant, il va construire une fiction, une mise en récit avec ses références, ses connaissances, mais surtout avec son imaginaire, c'est-à-dire ouvrir un champ de possible. Autrement dit, sa perception qui induit une mise en récit sera plus riche, plus fertile. L'imagination, l'imaginaire, c'est la faculté de possible. Dixit-Cilbert Durand. Mais apparemment, cette puissance créatrice, créatrice, qu'est l'imaginaire, l'imagination, s'est affaiblie au fur et à mesure de notre évolution. Et aujourd'hui, il parle même d'une crise de l'imaginaire. D'abord, il a un fait que nos sens se sont beaucoup développés à travers notre évolution et apparemment, il y a un lien entre le développement de nos sens et notre imaginaire. Mais ça, je crois que c'est dans le domaine, je n'ai pas mis avancé. mais il y a aussi d'autres facteurs comme l'apparition des médias de masse. À partir des années 80, l'image va commencer à envoier notre vie 24 heures sur 24. Avec les chaînes CNN et MTV, suivies d'une multitude d'autres chaînes de télévision, l'image va dominer nos références, notre façon de penser et la télécommande deviendra un symbole de cette société de l'image. Avec CNN qui nous fournissait des informations 24 heures sur 24, même quand on n'y avait rien à raconter ou à montrer, et MTV qui émettait 24 heures sur 24 des clips musicaux, tout cela va changer notre expérience du monde et même de la musique. Avec CNN, tout se passe en real time, dans l'immédiateté, le maintenant, dans un présent perpétuel. Et en fait, il n'y a plus de passé. Avec MTV, du moins dans les années 80-90, la musique qui était supposée être auditive est devenue visuelle, est devenue image. Là où avant la musique pouvait éveiller l'imagination, l'imaginaire, désormais la musique est un clip musical généralement bien fait avec beaucoup d'effets et des images très impressionnantes. Et toutes ces images font désormais partie de notre mémoire collective. Depuis, nous disposons de 2-300 scènes de télévision. Ces images, cette surabondance de possibilités nous est imposée quotidiennement, semble en fait restreindre notre pouvoir imaginatif, notre imaginaire, notre faculté de possible. Puisque tout semble déjà être là dans cette boîte qu'on appelle télévision. Soit pour reprendre le cri de cœur de Deleuze, des possibles sinon j'étouffe. Sont venus s'ajouter à cela Internet et les réseaux sociaux. Le monde virtuel d'Internet est devenu une extension, une prolongation de notre corps, de notre cerveau. Dans ce monde, l'être humain peut voyager éternellement et il peut aussi s'afficher et se déployer. Il met sa vie privée sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Du moins, il met des vies privées en ligne. Il invente, s'invente, se réinvente, se construit des identités, des meilleurs choix, plus séduisants. Il pratique le narcissisme digital à la énième puissance. Je selfie, donc je suis. L'individu est désormais accessible à tout instant et partout. Il est en mode interconnexion multiplie perpétuelle. C'est l'individu en réseau, l'individu démultiplié. Mais avec Internet, une nouvelle manière de décrire le monde, la réalité est apparue, la banque de données. Internet est une immense collection de banques de données dont les contenus sont vrais, faux ou fictifs. Lef Manovich, scientifique et auteur du livre The Language of the New Media, introduit la banque de données et la narrativité comme deux manières de représenter le monde, deux visions du monde opposées. Il voit la base de données comme une structure dynamique, puisqu'on peut toujours acheter des articles à une liste, et le récit comme une structure statique. La banque de données et la narrativité sont des ennemis naturels. La banque de données ne permet pas la linéarité, la liste que vous faites pour faire des cours est complètement arbitraire, et la narrativité, que ce soit un système fermé ou ouvert, ne permet pas que la suite d'éléments soit disposée dans un ordre totalement arbitraire. La banque de données et la narrativité linéaire ou pas, sont devenus des concurrents pour représenter le monde. Ce nouveau type de représenter le monde a donné naissance à une nouvelle dramaturgie, le nomadic drama, la dramaturgie nomadique. Sur Internet, nous devenons des nomades. Nous allons du manque de données à une autre, récoltaient ici et là quelques informations. L'utilisateur, qui devient automatiquement en hauteur, devient un voyageur au sein de ce réseau gigantesque de bandes de données, fait de millions d'intersections. Le voyage et non le lieu d'arriver devient l'événement en soi, puisqu'il n'y a plus de destination. Une nouvelle dramaturgie s'installe, la dramaturgie du voyage. Le voyageur est toujours en cours de route. Son voyage ne prend de sens qu'avec ce qu'il rencontre, ce qu'il récolte est ici et là, ce qu'il fallait garder au pas. La signification se construit graduellement par la simultanéité d'éléments juxtaposés. Il ne s'agit donc plus de raconter une histoire, mais de rendre compte d'un trajet sans fin. Cette dramaturgie nomadique est présentation et non représentation. Elle devient davantage processus que résultat. La dramaturgie nomadique pourrait être perçue comme une tentative de gérer la multitude. Il ne s'agit pas de trouver son chemin ni de planifier une route à suivre afin de trouver une suite de significations, mais bien de découvrir des significations qui dépendront de l'endroit où l'on se trouve à un certain moment par rapport aux autres significations trouvées en cours de route. J'ai l'impression que nous sommes devenus en fait comme des moteurs de recherche des Google. Nous vivons dans un monde aux possibilités infinies et tout est devenu objet de consommation. On est toujours à la recherche de quelque chose à voir, à lire, à acheter. Et peut-être que notre cerveau s'adapte à cette nouvelle attitude nomadique lors de cette perception de la réalité et que ça influence la dramaturgie de la mise en récit de la fiction. Mais la réalité est devenue un concept très vainque ou plutôt multiple. Il y a la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte, le « wikiality » c'est un terme qui a été inventé par Stephen Colbert, un satiriste politique. et le principe c'est si je mets sur Internet qu'un lion a six pattes et que je trouve dix mille personnes qui sont d'accord avec moi, alors cette information devient vraie. Et puis il y a aussi évidemment la réalité alternative et puis finalement il y a ce petit génie à la Maison Blanche qui a prétendu que ce que nous voyons, ce que nous lisons n'est pas ce qui se passe réellement. Tout ceci peut prêter en confusion. Mais il y a un fait que la réalité que nous croyons vraie et authentique, cette référence point de repère à laquelle on pouvait se référer a tendance à disparaître. Les réalités que j'ai citées auparavant ne sont pas des références, ce sont plutôt des programmes de jeu en fait. Dans le film de Steve McQueen, Shame, le personnage principal Brandon vit principalement dans l'univers des sites pornos des rencontres du sexe payant. C'est un monde virtuel et artificiel qui lui pose toujours la même question de « You want to play, veux-tu jouer ? » Au début du film, une scène se déroule dans le métro. Les regards de Brandon et d'une femme qui est assise en face de lui se croisent. Chez la femme, le désir s'expose, il est généreux, par contre, dans le regard masculin, on peut lire le désir impossible, quasiment éteint. Ce n'est pas tant le portrait d'un obsédé sexuel que ce film nous montre, mais bien celui d'un homme en rupture avec le monde. Pour le philosophe Michael Fessel, c'est une réalité qui ne répond plus, qui n'est plus à la hauteur de nos désirs, un monde dont on ne peut qu'espérer qu'il s'arrête, mais qui ne s'arrêtera jamais. L'homme s'en monte, c'est l'homme séparé de ce qu'il peut, qui n'a plus les moyens de s'inscrire dans un futur positif. Il a été dépossédé par un système politique, social, économique. restent ces autres réalités, ces autres mondes qui lui demandent constamment « Do you want to play ? » Et pourtant, je m'étais promis d'être optimiste à la fin. Merci pour votre attention. je voudrais encore vous proposer un petit exercice mental. et en fait, le point de départ, c'est la plus courte histoire de science-fiction de l'histoire de la littérature. Et l'histoire va ainsi de suite. « Le dernier être humain sur Terre est dans une chambre et il entend frapper à la porte. » Et l'histoire s'arrête là. C'est le dernier être humain. Alors, je vous invite à trouver une suite. Et vous avez le choix. Ou bien vous ouvrez la porte, ou bien vous la laissez fermer. Mais quelques choses. Mais les deux choix portent à conséquence. Je vous laisse y penser. Et on peut en parler autour du verre à l'apéro. On va voir qui veut jouer avec Paul Pourveur. Inventer la suite. Eh bien, je pense que c'est à Yves Rossetti de nous parler de la neurophysiologie à la communication non violente. Et ça, c'est quand même chouette. ou pas. geste barrière. est de la provider. Merci. Dois-y. 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 Merci. Merci. J'avais une page de titre, mais ce n'est pas grave. Il y avait mon nom dessus, vous le verrez sur le programme. Je voulais commencer par dire que je suis chercheur en neurosciences, moi aussi, à Lyon. Et que ce que je vais vous présenter là, ce n'est pas du tout lié à mon activité de recherche. C'est quelque chose qui émane d'une part de mon activité d'enseignant, puisque je suis enseignant-chercheur. Et qu'en étant enseignant, ça fait une quinzaine d'années que je dois enseigner le fonctionnement cérébral aux étudiants en médecine, et en particulier leur faire des cours sur la perception. Et comme malheureusement l'institution s'évertue à faire croire aux étudiants en médecine qu'ils sont des gens qui vont devoir avoir raison, et qui vont devoir avoir du savoir, je mets un malin plaisir à essayer de semer des graines de doute dans leur esprit. Et donc je leur fais des cours sur la perception visuelle pour leur montrer qu'on ne perçoit pas la réalité. Donc ça va être très en accord avec ce qui vient d'être dit. Vous connaissez peut-être déjà tous cette illusion très célèbre qui avait gagné le prix de l'illusion de l'année, qui est réalisé par un japonais qui s'appelle Kitaoka. Le contraste de l'écran n'est pas extraordinaire, donc ça ne bouge peut-être pas beaucoup, mais si vous voulez faire bouger, vous pouvez cligner des yeux, ça va augmenter les mouvements de rotation que vous verrez sur l'écran. Peu importe, vous avez déjà tous vu des illusions d'optique. Et puis le deuxième ingrédient, donc c'est les illusions d'optique, c'est la base pour moi que j'utilise pour montrer cette dissociation qu'il y a entre ce qu'on perçoit et la réalité. Et puis le deuxième ingrédient, c'est ma formation personnelle à la communication non-violente. Et ce qui est intéressant dans la communication non-violente, et j'aimerais interpeller Paul là-dessus, c'est qu'au-delà de la question de la réalité, il peut se poser la question de qu'est-ce qu'une observation. Et donc ne pas chercher à distinguer, des fois on dit qu'il faut distinguer la réalité ou les faits et les interprétations, mais en fait, comme on n'a pas accès à la réalité, ce n'est pas possible. Alors qu'essayer de distinguer les observations et les faits, c'est quelque chose qui est à notre portée, et c'est justement quelque chose qui est un petit peu le premier pas de la communication non-violente. Voilà, donc j'aime beaucoup cette distinction, et pour moi elle s'apparente un petit peu à l'attitude du chercheur, qui veut lui aussi essayer d'accéder à la réalité, mais il n'a que des observations, et il doit se méfier de ses interprétations. Donc toujours ce jeu entre ces trois niveaux d'accès au réel qui nous entoure, au monde qui nous entoure. Donc je vais commencer par une petite démonstration récréative sur les illusions d'optique, vous en connaissez tous, vous connaissez sûrement celle-ci qui est une des premières célèbres, qui est l'illusion du mur de café, dans laquelle vous pouvez à la fois percevoir les lignes parallèles, et à la fois votre œil vous dit que ce n'est pas parallèle, et vous percevez bien l'ambiguïté qu'il y a dans le signal, parce que vous n'arrivez pas à vous décider si c'est parallèle ou pas parallèle à les lignes de carreau. Voilà un exemple. Ensuite notre perception est très limitée, ici vous voyez une jeune femme très souriante, alors qu'en fait elle fait la gueule de façon terrible, et pour que vous puissiez le voir on va la retourner. Et n'empêche lorsqu'elle est à l'envers, vous comptez de la voir super souriante. Ensuite il y a beaucoup d'exemples dans les limites de la perception qui concernent notre vision des couleurs. Alors vous avez ici par exemple deux cercles positionnés au centre de deux rectangles, et la question c'est combien de couleurs vous voyez en tout, sur l'image, en dehors du blanc. En fonction des vidéoprojecteurs, on voit normalement ce qu'on voit le plus souvent, c'est que le rond là est de la couleur du carré, et le rond là est de la couleur du carré, alors qu'en fait les deux ronds sont de la même couleur. Et comme on ne me croit pas, je suis obligé d'enlever les carrés pour vous montrer que les ronds sont réellement de la même couleur. Rassurez-vous ils vont en venir, comme ça vous aurez de nouveau l'illusion, puisque quand même l'illusion c'est ça le plaisir. Voilà. Donc c'est vous qui fabriquez ces couleurs entièrement, elles n'existent pas. Et puis ici, une autre illustration du caractère sélectif de la perception, vous voyez ici certainement une rangée de cadres, plusieurs rangées de cadres, mais combien d'entre vous voient des cercles sur l'image ? Il y a autant de cercles que de rectangles sur cette image. Qui voient des cercles ? Vous pouvez mettre la main comme ça progressivement pour voir combien de temps ça met pour arriver, et comment je vous fais attendre ou pas. Ça vient petit à petit. A chaque intersection de deux cadres qui sont adjacents, existe un cercle. Et en fait vous faites une interprétation tridimensionnelle de ce cercle, de ce cercle. Il y a autant de cercles que de rectangles. Et en fait spontanément on va faire une interprétation tridimensionnelle, et on ne voit pas du tout les cercles parce qu'on reste dans cette interprétation automatique de la troisième dimension et des cadres auxquels on est habitué. Pour ceux qui connaissent cette image, s'il vous plaît, restez silencieux. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image ? Un mur de briques, ce n'est pas original, on est entouré de murs de briques. Et au milieu du mur de briques, vous voyez quelque chose ? Un petit caillou. Qui voit un petit caillou ? Tout le monde le voit ce petit caillou ? En fait ce caillou n'est pas un caillou. Il y a quelque chose d'énorme au milieu de l'image, plus gros que ce caillou, que vous ne voyez pas encore. Un objet tout à fait incongru dans l'image. Et que vous allez découvrir dans quelques instants. Si je vous dis que ce caillou est en réalité la cendre d'un cigare, est-ce que ça vous aide ? Qui voit le cigare ? Ah, c'est la moitié à peu près ? Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je suis désolé de décourter le délice de l'illusion, voici le cigare. Ok, vous l'avez tous vu maintenant ? Voilà, donc probablement que si en Belgique vous avez des tas de murs de briques, vous aviez l'habitude de planter les cigares dans les murs lorsque vous les fumez, on les verrait du premier coup. Mais comme ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, on n'arrive pas à le voir. Sur cette image, vous n'avez aucun mouvement circulaire, et pourtant vous avez l'impression que tout tourne. si vous regardez attentivement un point qui se déplace, vous verrez qu'il se déplace en ligne droite. Il s'agit uniquement d'un ensemble de points qui se déplacent selon des lignes droites, et qui est harmonieusement distribué sur l'écran. J'ai l'impression d'être au milieu, là, pour certaines personnes. Je vais me décaler. Ça va jusque là ? Ah, mais c'est débranché, non ? Il n'y en a pas grand chose. Donc ça va. Voilà, donc en bref, notre perception n'est pas la réalité, vous le saviez déjà, on commence à l'aborder depuis tout à l'heure, et d'après les spécialistes des illusions, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le concept même d'illusion est un non-sens, puisqu'on ne voit jamais la réalité. Lorsqu'on voit une illusion, c'est simplement comme d'habitude. Il n'y a pas de différence. Et donc, ce qui est intéressant pour les neuroscientifiques, c'est que les illusions, au lieu de montrer, comme les journalistes le disent, que le cerveau est un imbécile, et que les illusions trompent le cerveau, ça révèle en fait la complexité des mécanismes cognitifs qui sont utilisés par le cerveau pour essayer d'accéder à la réalité. À partir des images qu'il reçoit, le cerveau est à la recherche d'interprétations, il fait un tas d'interprétations et d'algorithmes, etc., pour essayer d'accéder à la réalité. Par exemple, la troisième dimension n'existe pas dans les yeux, puisqu'on a deux surfaces en deux dimensions, qui sont les rétines, il faut aller fabriquer la troisième dimension. Et donc, en permanence, le cerveau essaie de fabriquer ces choses-là. Et chaque fois qu'on est pris par une illusion, en fait, ça montre, ça permet de révéler la beauté, la complexité des opérations cérébrales qui sont utilisées par notre système perceptif. Alors, on a tous l'habitude de voir des illusions en deux dimensions, parce que c'est dans les livres, etc., depuis des centaines d'années. Et je me suis un petit peu penché sur les illusions qui existent en trois dimensions, parce que ça, c'est beaucoup plus interpellant. Vous aurez peut-être l'occasion d'en voir avec Yvan lorsqu'il va présenter des ateliers à réalité au mois de mars. Vous avez ici, par exemple, des chaises. Alors, vous voyez une rangée de chaises à droite, un tabouret à gauche. En fait, ce tabouret, il est comme ça. Et puis la chaise, elle est comme ça. Ce n'est pas une rangée de chaises. Donc, en trois dimensions, lorsque vous avez un objet réel positionné devant vous et que vous avez une difficulté d'interprétation, ça va interpeller beaucoup plus le système perceptif que si c'est un objet en deux dimensions. Vous avez ici, par exemple, une chaise à gauche qui donne l'impression d'être une chaise. Et puis à droite, vous avez un objet qui ne semble pas possible. Et pourtant, il est réalisé en bois, cet objet. On l'a au laboratoire à Lyon, on l'a photographié. Ce n'est pas un objet dessiné pour lequel ça semble possible de dessiner tout et n'importe quoi. Là, c'est un objet en bois, impossible. Donc la question se pose véritablement pour le système perceptif de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui existe réellement ou pas. En fait, la chaise que je vous ai montrée, ce n'est pas du tout une chaise comme vous l'aviez imaginé. C'est une chaise dans laquelle on s'assoit dans l'autre sens. Voilà comment elle est construite. Alors, les scientifiques, les psychologues de la perception, les artistes s'amusent beaucoup avec ce type d'illusion. Vous avez ici une autre illusion générée par une artiste japonaise dont le nom m'échappe à l'instant, qui utilise les ombres pour faire apparaître des objets. Et donc la grande question, c'est qui fait la chaise ? On est toujours en train de fabriquer la chaise. Et vous avez ici une autre chaise qui est filmée ici. Et regardez bien ce qui va se passer. Donc en fait, c'est une chaise, mais on peut passer à travers. Et votre cerveau ne peut pas s'empêcher de reconstruire une chaise. Ce qui fait qu'avec cette chaise-là, on peut construire des illusions sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Alors, le champion du monde dans le domaine, c'est un chercheur japonais qui s'appelle Kokichi Sugihara, qui a construit des tas d'illusions comme ça. Donc je ne résiste jamais au plaisir d'en montrer quelques-unes. Vous voyez ce petit pont avec des billes en bois sur un pont en carton qui vont s'accumuler tout en haut du pont, que vous les mettiez du côté droit, du côté gauche. Les billes vont aller tout en haut du pont. C'est possible de fabriquer ça. Est-ce que je vous donne la solution ou je vous fais attendre ? Allez, vous allez voir la solution. Ah ben, j'ai l'arrêté. Voilà, en fait, en trois dimensions. Votre cerveau ne peut pas s'empêcher, comme pour la chaise, de reconstruire quelque chose qui n'existe pas. Ici, le même mathématicien a inventé cette flèche qui pointe toujours dans la même direction. Vous pouvez la retourner, impossible de changer de sens. Il n'y a qu'une seule direction possible. Et c'est un objet en trois dimensions que vous avez devant vous. Vous pouvez le tourner vous-même et cet objet va toujours pointer dans la même direction. Alors c'est beaucoup plus fort, comme je dis, de voir ces objets en trois dimensions par rapport à des objets en une dimension. Voilà encore une animation du même japonais. J'aimerais bien pouvoir avancer la vidéo, mais non, on va la laisser dérouler toute seule parce que je n'ai pas le curseur. Voilà des objets qu'il a inventés et qu'il positionne devant des miroirs. Et comme vous voyez, devant le miroir, l'objet est différent de ce qu'il est dans la réalité. Et l'objet peut être carré ou peut être rond. Il les fabrique. Il va en à quelques-uns à sa disposition. Voilà. Donc, l'avantage de ces objets par rapport aux illusions en deux dimensions qui permettent de montrer qu'on peut avoir des interprétations différentes du monde, là c'est carrément de montrer que deux points de vue différents conditionnent deux interprétations du monde et que nécessairement mon interprétation du monde est différente de la vôtre, si l'objet est positionné au milieu, et que je dois me mettre à votre place pour épouser votre point de vue. Je ne peux pas le faire de mon point de vue. Donc ça montre combien on est ancré dans son point de vue et combien on est limité par le point de vue dans lequel on est forcément à un instant donné. Et comme le monde est très complexe, vous avez ici quelques images d'exemples de la complexité du monde naturel ou pas naturel dans lequel on évolue, on est obligé en permanence d'avoir un système perceptif extrêmement sophistiqué qui va analyser les informations et il va bien falloir admettre qu'à un moment donné, on ne peut pas percevoir toute la réalité. Est-ce que la pomme est jaune ou est-ce que la pomme est rouge ou bien est-ce que c'est la même pomme qui a une face jaune et une face rouge ? La question reste ouverte. Et en fonction de votre capacité à accepter l'inconnu ou à vouloir rationaliser et tout, vous pouvez en conclure que si l'autre vous dit que ce n'est pas la même couleur qu'il est d'Altonia et l'accuser d'avoir tort en quelque sorte, ou bien avoir la curieuse de lui dire « Ah tiens, toi tu la vois verte, c'est intéressant, moi je la vois rouge, et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la réalité de cette pomme ? » Donc on reviendra là-dessus tout à l'heure, en particulier grâce à ce que je vais évoquer de la communication non-violente. Et puis par rapport à ça, je vais aussi vous montrer cette jolie petite vidéo d'un objet fabriqué par Frédéric, un mécanicien au laboratoire, qui nous a fabriqué un objet qui, selon l'angle avec lequel il est regardé, peut vouloir dire quelque chose ou son contraire. Voilà. Donc notre perception, elle va créer l'information et comment est-ce que notre système perceptif va s'y prendre pour créer ces informations et analyser les signaux qui arrivent du monde extérieur ? Il va utiliser le contexte, et le contexte, il peut être soit dans l'espace, soit dans le temps. Alors dans l'espace, je prends un exemple qui n'est pas du tout scientifique en vous montrant ces horribles formes-là. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est que ces formes, j'imagine. C'est la même, qui est répétée trois fois. Et puis vous avez la même forme ici sur le tableau de ce rat, et à l'évidence, ça vous saute aux yeux que c'est un bateau, il n'y a pas une seconde d'hésitation. Donc la même forme, dans ce contexte, c'est un bateau en un dixième de seconde ou c'est un truc bizarre lorsqu'on n'a pas le contexte. Ici, vous avez une série de bonhommes de neige qui ont l'air d'être tous de la même taille, qui sont tous de la même taille. Si je rajoute un contexte, vous voyez les bonhommes de neige de l'arrière qui sont beaucoup plus grands, deux fois plus grands que les bonhommes de neige du premier plan. Parce que votre cerveau ne peut pas s'empêcher de construire la troisième dimension, et ça veut dire que s'il est plus loin et qu'il est de la même taille et que celui qui est devant, nécessairement, il est plus grand. Un autre exemple de contexte, ici, dans le domaine des couleurs, vous avez deux lunes, une lune jaune et une lune bleue. En fait, ce sont deux lunes absolument identiques. Si vous regardez le grain des lunes, c'est exactement le même. Si je la représente ici, la lune, c'est la même lune qui est en bas, dans les deux cadres. Pourtant, vous en voyez une bleue et une jaune, en fonction du contexte spatial, des couleurs sur lesquelles elles sont positionnées. Et ce contexte spatial, il peut modifier votre interprétation dans le domaine de l'espace, il peut modifier l'interprétation des couleurs, des formes, des choses comme ça, mais ça peut aussi modifier des informations temporelles. Vous avez ici, sur cette diapositive, deux cercles au centre, là, qui passent du blanc au noir, simultanément. Vous ne me croyez pas, mais ils sont blancs en même temps et noirs en même temps. Et comme j'ai l'habitude qu'on ne me croit pas, de nouveau, je vais enlever les cerfs, vous voyez qu'ils sont parfaitement synchrones. Et si je remets le contour, ils redeviennent en décalage, voire en opposition de phase. Donc vous voyez combien le contexte vous empêche de voir... Enfin, vous empêche. Normalement, le contexte vous aide à interpréter les éléments, mais vous ne savez pas, vous empêchez d'utiliser le contexte. Et le contexte, lorsqu'il est bien calculé par des scientifiques ou par des artistes, d'ailleurs, peut vous amener à des interprétations erronées. Alors, pour faire un petit jeu et pour faire un écho avec ce que va faire Yvan ce soir, on va faire le même exercice avec des choses différentes. On va demander... Alors là, l'Est et l'Ouest, ici, moi je suis un peu perdu, mais on va dire qu'ici, c'est la moitié Ouest, vous allez fermer les yeux. Je ne sais pas du tout si je suis vrai au niveau de l'Est, si c'est la réalité ou pas, mais ça va marcher quand même. Et je vais présenter à la moitié, à ma droite, donc vous, vous fermez les yeux. À ma droite, vous regardez bien ce qui est écrit en rouge sur l'écran et vous regardez uniquement ce qui est écrit en rouge. Puis vous fermez les yeux. Vous avez tous fermé les yeux. Maintenant, la moitié Ouest, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. Je vais vous montrer quelque chose et vous allez également regarder uniquement ce qui est écrit en rouge sur l'écran. Vous avez tous vu. Vous pouvez fermer les yeux. Maintenant, vous pouvez tous ouvrir les yeux et me dire ce que vous voyez écrit à l'écran. Alors, effectivement, vous avez spontanément dit B ou 13. Une fois que vous avez entendu les deux interprétations, vous dites, eh oui, effectivement, il y avait une ambiguïté. Pourquoi il y a une ambiguïté ? Certains d'entre vous ont vu cette ligne. Certains d'entre vous ont vu cette ligne. Je ne vous ai dit de regarder que ce qui est écrit en rouge, bien sûr. Mais ce n'est pas possible. Votre cerveau a automatiquement utilisé ce qui était autour pour interpréter les choses. Alors, au niveau du contexte temporel, il y a une superbe illusion qui est celle-ci. Vous la connaissez peut-être. Si vous la regardez, il y a cette illusion de mouvement qui est tout à fait banale. Il y a une illusion qui est beaucoup plus intéressante. C'est si vous fixez attentivement la croix au centre de l'écran, vous allez voir tous les points roses disparaître et remplacer par quelque chose d'autre. Je ne suis pas sûr que ça marche pour ceux qui sont tout au fond. Peut-être un peu loin pour la taille de l'image. Vous voyez tous le point vert ? Ça marche ? Voilà. Donc ça, c'est vos récepteurs et votre système perceptif qui est fatigué de voir du rose et qui va le remplacer par finalement la couleur complémentaire qui est le vert. Et comme le rose disparaît brièvement, ça vous permet de voir ce que votre cerveau y a mis à la place pour essayer de le neutraliser. Vous avez ici une image de la vague de Hokusai qui est en double exemplaire. Une image nette et une image floue. Et vous allez non pas les regarder mais regarder simplement la croix qui est au centre. Et au bout de quelques secondes, je vais changer l'image. Je vais vous montrer deux images identiques et vous les verrez différentes. Vous savez tout mais ça arrivera quand même. Vous êtes prêts ? Je change les images. Vous avez vu salle de droite floue alors qu'elles sont identiques. Vous voyez maintenant qu'elles sont identiques peut-être. Voilà. Donc ça, ça montre combien dans le temps votre système perceptif est conditionné par ce qui existe avant. Une dernière pour s'amuser avec l'hôtel de ville de Lyon. Vous pouvez fixer sur cette image ce que vous voulez dans la zone centrale. Vous pouvez choisir un coin, une fenêtre, peu importe. Il faut regarder une zone très petite avant le minimum de mouvement des yeux. Et puis, il faut attendre une quinzaine de secondes au moins pour que ça produise d'effet. Donc je vais ensuite remplacer l'image par une autre image et vous essayerez de ne pas bouger les yeux quand la nouvelle image apparaîtra. Vous ne bougez pas les yeux pendant le plus longtemps possible. On va dire au moins 5 secondes et puis ensuite, vous pourrez bouger les yeux et c'est à ce moment-là que vous aurez une surprise normalement. Je vais bientôt changer l'image. Regardez bien fixement sur la nouvelle image le même endroit. Et quand vous voulez, vous bougez les yeux, vous clignez les yeux. Pas de surprise, personne ne s'est rien passé de bizarre. Alors normalement, ce qui passe, c'est qu'avant de cligner les yeux, vous voyez cette image en couleur. Si, ça marche, c'est pour certains. Et au moment où vous clignez les yeux, ou vous bougez les yeux, pas, l'image devient en noir et blanc. Ce qui vous montre que vous êtes capable de regarder une image en noir et blanc et de la voir en couleur. En fonction de ce qui s'est passé auparavant. Et puis, on peut aller encore plus fort à vous raconter une histoire. Il s'agit ici du portrait robot de quelqu'un que vous devez rencontrer ce soir sur la place de Bruxelles. En plein milieu de la foule. Il y a moins de foule en ce moment. Et puis surtout avec les masques, ça va être difficile. mais on va dire que vous devez apprendre ce visage par cœur. Donc vous examinez ce visage le plus attentivement possible avec l'objectif de pouvoir la reconnaître ensuite. Et puis maintenant, je vais vous montrer un autre visage et vous poser une question qui n'a rien à voir. Vous voyez un homme ou une femme ? Ok. Maintenant, il y a un homme ici sur cette diapositive que je vais vous demander d'examiner pendant une quinzaine de secondes à nouveau. Et puis, je vais remonter un autre visage et vous vous poser une question. Vous voyez un homme ou une femme ici ? Il n'y a pas tant d'éleveux. Vous voyez un homme ou une femme ici ? Une femme cette fois ? Vous avez vu en tout trois images ? Un visage féminisé, un visage virilisé, un visage neutre, ambigu. Lorsque vous avez examiné celui-ci, vous avez vu un visage virilisé ici. Si vous venez de regarder un visage viril, vous trouvez le visage féminin. Ça vous montre la fiabilité des portraits robots. Et puis, pour montrer que ça dépend de notre histoire, j'aime bien aussi utiliser cette image lyonnaise du premier film des Frères Lumière. Quand vous voyez ça, il ne se passe rien dans la salle. Lors de la première projection, je ne sais plus l'année, le premier rang s'enfuyer chaque fois qu'il projetait le film parce que les gens voyaient le train foncer sur eux. Maintenant, un gamin de deux ans, il a déjà tellement vu d'images à la télé, sur les films, les tablettes, etc., que ça ne lui fait même pas peur. Et que pour arriver à se faire peur, il faut aller dans des systèmes super sophistiqués de 4D+, avec des sièges qui bougent du vent, qui vous souffrent dessus, etc., pour qu'on ait un petit peu de sensations. Et là, on voit que notre système perceptif a énormément évolué et qu'en une centaine, un peu plus de santé, quelques années, on s'est mis à banaliser complètement ce genre d'image qui pouvait terroriser les spectateurs à cette époque. Et puis, je vais aller très vite simplement pour vous dire que les illusions dépendent aussi de l'environnement dans lequel on vit et qu'en fonction de si vous vivez dans un environnement de ce type-là, chez des Zoulous ou chez des Européens, vous n'avez pas à avoir la même sensibilité à certaines illusions d'optique, ça veut dire que ces illusions d'optique dépendent de comment notre système perceptif s'est construit en fonction des informations auxquelles il a été exposé pendant toute sa maturation. Et au niveau historique, on peut trouver une petite image. Bon, je vais sauter l'image du cerveau parce que c'est le moins intéressant quand même le cerveau. Puis je pense que je suis un peu juste au niveau temps déjà, non ? Ça va, ça va ? Bon, alors qui veut voir le cerveau ? Je vous montre un cerveau quand même pour mériter mon titre de neuroscientifique. Vous avez ici une image de cerveau dans laquelle vous avez le cortex visuel ici, là où les informations visuelles arrivent des yeux. Et puis ensuite, les informations sont analysées plus vers l'avant du cerveau, en particulier dans cette zone du cortex qu'on appelle le cortex temporal. Alors voici... Ah ben non, si l'animation ne marche pas, vous n'allez pas pouvoir la voir du tout si ça va marcher. Voilà un petit peu comment l'activation du cerveau se déroule dans le temps lorsqu'un stimulus visuel arrive. Si je la rejoue, vous avez l'information qui arrive, qui est élaborée, mais elle revient ensuite vers le cortex visuel primaire, c'est-à-dire vers l'entrée du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, dans la zone où il reçoit les informations, il envoie des informations avec des éclaireurs, des neurones éclaireurs qui vont faire des estimations sur les toutes premières informations, dire ça doit être ça, et qui renvoient ces informations au reste du cerveau qui reçoit les informations pour permettre d'aider le cerveau à décoder l'information. Et du coup, le cerveau peut rapidement se trouver coincé dans cette impression que la première impression est la bonne, puisque la première impression devient celle qui sert de filtre à analyser les informations ultérieures. Donc voilà, lorsque vous avez un stimulus, il y a un contexte extérieur et un contexte intérieur. Le contexte intérieur, c'est le contexte historique qui a été intériorisé, celui dont vous avez fait l'expérience ici en regardant des images, en regardant ce qui se passe au cours de l'évolution. Et l'ensemble de ces données va vous permettre de constituer l'interprétation que vous allez faire du stimulus, du monde qui nous entoure. Et en fonction de l'information disponible, j'ai rajouté cette diapositive pour Paul. Qu'est-ce que vous voyez sur cette diapositive ? Elle est floutée, bien sûr. Elle s'est fait exprès que ce soit difficile. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose ? Non, le contraste n'est pas extraordinaire. Comment ? Un visage ? Oui, un tissu. Un tissage, d'accord, pardon. Le tissage, oui. Le tissage, c'est le masque que j'ai mis. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a derrière, à travers le rideau du tissage. Et si je vous dis que c'est un tigre, est-ce que vous voyez un peu mieux ? Oui, ce n'est pas très démonstratif. Peut-être que ça manque de contraste. Bon, en bref, derrière le rideau, il y avait ça. Et l'idée, c'est que si on ne voyait pas le tigre ici, l'humain n'aurait pas survécu. Alors pourquoi on ne verrait pas le tigre ? Tout simplement parce qu'ici, vous n'avez pas de tigre sur l'image. Vous n'avez que des morceaux de tigre interrompus par des arbres. Votre système perceptif, il doit reconstruire ça. s'il se dit que c'est juste des morceaux de tigre, s'il se dit que c'est juste des morceaux de tigre, la conséquence, c'est que vous vous faites bouffer et donc vous apprenez très vite à utiliser les informations pour ça. Mais je me rends compte qu'il me manque l'illusion qui va avec. C'est l'illusion qui est... Vous connaissez sûrement cette illusion qui s'appelle l'illusion de Kaniza. Il y a une version un peu plus loin. C'est mal. Il y a une désorganisation là. Voilà. Voilà le corréla du tigre. C'est ici, les Français voient un camembert. Ici, ils voient deux camemberts. Mais lorsqu'on en pose un troisième, ils ne voient plus de camemberts. Ils voient trois cercles avec un triangle posé dessus. Et votre cerveau ne peut pas s'empêcher de voir un triangle ici alors que le triangle n'existe pas. Il y a juste trois camemberts qui ont été disposés de la bonne façon. Et si vous faites ça, c'est parce que c'est ce mécanisme-là. Donc on pourrait croire que le cerveau se plante là-dessus, mais c'est grâce à ça qu'on a survécu et qu'on a pu voir des tigres entiers alors qu'on voyait des tigres qui étaient cachés par des arbres. Donc on voit bien ici l'utilité du mécanisme qui est révélé par l'illusion. Il ne faut pas confondre les deux éléments entre ce qui est bénéfique et ce qui est une erreur. La même chose ici, c'est la reconstruction de la chaise. Vous voyez ici, c'est la même chaise que celle de tout à l'heure. Mais ici, du coup, vous avez l'impression que la personne qui est assise dessus est minuscule et vous savez bien que ce n'est pas possible. Mais où est donc le problème ? C'est que c'est une chaise en deux morceaux donc forcément la deuxième personne est plus loin donc c'est normal qu'elle soit plus petite mais votre cerveau ne peut pas s'empêcher de voir une chaise ici. Et ce qui est amusant c'est que vous savez très bien que la personne ne peut pas être de cette taille-là mais comme votre cerveau reconstitue et reconstruit la géométrie automatiquement, il reconstruit la chaise et donc la conclusion c'est que la personne doit être petite. Et même avec l'autre image à côté, vous continuez de voir l'image petite ici. Et même si c'est votre famille, etc. Bon, voilà du coup celle-ci c'est bon. Et du coup c'est ce qui vous permet de sourire devant cette image c'est parce qu'il y a une petite partie de votre cerveau qui vous dit mais si c'était un seul animal ce truc. Il y a une continuité dans les contours donc peut-être que c'est un seul animal et en même temps vous savez que ce n'est pas possible. Du coup c'est ce qui vous fait sourire sur la base de ces illusions-là. Et de la même façon que vous pouvez construire un triangle, vous pouvez construire ici cette étoile un peu plus sophistiquée puisqu'il y a quand même beaucoup plus d'éléments cette étoile. Mais ce qui est amusant c'est que si je fais disparaître des morceaux, des contours qui fabriquent l'étoile vous continuez de voir l'étoile. Votre cerveau s'accroche à l'étoile qui n'est plus là. Enfin qui n'a jamais été là de toute façon. Donc ça vous montre un petit peu comment la première impression est toujours la bonne et que le cerveau va s'accrocher aux interprétations qu'il fait d'une autre façon de démontrer ça. Alors on a vu ça pour le domaine de la perception et j'aime bien utiliser ça pour vous interpeller, semer le doute, etc. Une fois que le doute est semé on peut aller un petit peu plus loin en se posant la question mais quand on cherche à communiquer tout ce que je vous dis depuis le début j'utilise des mots qui véhiculent des idées et j'espère que vous les comprenez dans le sens où je veux les dire et en même temps on a toujours des malentendus surtout avec ses proches d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est démontré pourquoi on a plus de malentendus avec ses proches. Donc pour communiquer on a l'impression qu'on choisit des mots qui vont exprimer notre ressenti nos émotions nos pensées mais les mots ne sont pas eux-mêmes ces contenus ils ne sont pas les mots que j'emploie ne sont pas mes émotions ne sont pas mes pensées les mots pour moi c'est un petit peu comme un papier d'emballage vide que je transmettrais j'emballe ma pensée dans un emballage je donne l'emballage à la personne mais comme on n'emballe pas tous les choses de la même façon en recevant l'emballage la personne ne va pas trouver exactement la même chose que ce que moi j'avais eu l'intention d'y mettre. On doit les interpréter et donc si on doit les interpréter on se retrouve dans la situation de la perception visuelle qu'on a vue tout à l'heure. D'ailleurs je ne mentionne que des illusions visuelles parce que c'est beaucoup plus facile de faire la démonstration mais tout à l'heure Céline a montré une illusion audiovisuelle et il y a des illusions qui sont purement auditives ou purement tactiles etc. Donc ce n'est pas du tout spécifique de la vision. Donc dans le domaine de la communication c'est pareil on a tous l'habitude d'utiliser des mots avec différents sens vous pouvez avec de la vaisselle cassée hurler sur le responsable ou bien en fabriquer un objet décoratif ou bien avoir de la pitié pour le pauvre enfant qui est catastrophé d'avoir tout cassé et le mot bravo peut s'appliquer avec différents enfin comme de nombreux mots peut s'appliquer avec différents sens. Vous avez ici quelques exemples d'ambiguïté lexicale des phrases qui ont toutes au moins deux significations et vous allez voir que c'est difficile de trouver les deux interprétations possibles de ces phrases ambigües parce que lorsque votre cerveau en a trouvé une il s'accroche à cette idée et il ne va plus la lâcher et il ne vous laisse pas entrevoir la deuxième hypothèse possible. Vous voyez tous les deux sens possibles des illusions des phrases ? Non ? C'est difficile alors je vais vous donner quelques indices s'incliner ça peut être ça ou ça peut être ça le médecin il peut être lui-même malade ou pas le prisonnier des cannibales était prêt à manger celle-là elle est difficile je trouve parce que soit le prisonnier est prêt à manger ou il est prêt à passer à table ou à être mangé lui-même d'accord ? Ou les enfants préfèrent les gâteaux à la crème est-ce qu'ils préfèrent les gâteaux à la crème ou est-ce qu'ils préfèrent les gâteaux par rapport à la crème ? Et vous voyez combien on a de mal on saisit tous une interprétation possible de ces phrases tout de suite immédiatement et pour arriver à trouver la deuxième une fois qu'on est embringué dans la première c'est très difficile de se désengager de cette interprétation pour s'ouvrir à d'autres interprétations possibles et ça c'est uniquement avec vous-même donc imaginez quand il s'agit de quelqu'un d'autre et qu'on n'a pas envie de tomber d'accord avec cette personne pour montrer cette difficulté du système perceptif à changer d'avis j'ai aussi cette image-là qui est une image de papier essuie-tout tout simplement vous voyez des bosses un peu partout par un petit creux là et ce que je vais vous demander c'est de regarder l'image pendant que je la retourne vous la regardez fixement et ensuite vous pouvez cligner des yeux quand vous voulez et à ce moment-là elle change de profondeur ok donc ce qui est intéressant dans ce type de phrase ambiguë et dans le fait qu'on s'accroche à une interprétation c'est que lorsqu'on n'a pas le contexte l'ambiguïté est parfois évidente mais dans la vie de tous les jours il y a toujours un contexte moi j'ai un contexte je viens de tel endroit je suis triste machin etc dans un livre il y a un contexte il y a les phrases avant etc et donc lorsqu'il y a le contexte on n'est pas conscient qu'il existe une ambiguïté et donc on a tout loisir de confondre notre interprétation avec la réalité et le grand danger de la perception c'est pas de se tromper c'est juste de ne pas savoir qu'on est en train de se tromper c'est à dire de confondre notre interprétation avec la réalité parce que c'est à partir de là que peuvent être générés tous les conflits les mésententes etc d'accord et donc l'idée de l'exposé c'est d'insister sur la prise de responsabilité qu'on a on doit interpréter la réalité qu'elle soit visuelle sensorielle ou que ce soit de la communication c'est mon point de vue donc c'est pas forcément la réalité c'est que mon point de vue mais il est aussi important que les autres c'est à dire à la fois je ne vois pas la réalité donc il faut que je m'ouvre à la réalité de l'autre mais mon point de vue reste quand même aussi quelque chose de valide et donc on a plusieurs interprétations valides et c'est ça qui est intéressant et donc la solution pour essayer d'améliorer sa perception du monde c'est de multiplier les points de vue et tout simplement parfois vous avez tous vu ça vous êtes en train de regarder une fenêtre quelque chose qui est au loin et vous faites comme ça pour essayer de lever une ambiguïté parce qu'il y a un alignement ou quelque chose comme ça et donc simplement en faisant ça vous multipliez les points de vue et dans la vie de tous les jours on multiplie les points de vue déjà en ayant deux yeux qui sont un petit peu écartés c'est pour ça qu'il y a pas mal d'illusions d'optiques pour lesquelles on vous demande de fermer un oeil pour les regarder alors pour terminer je voudrais juste prendre emprunter ce message de la communication non-vulente pour appliquer ce qu'on vient de regarder ensemble à la perception d'un message par exemple quelqu'un vous dit t'as encore oublié d'éteindre la lumière déjà sur le ton ça commence à 1 ça commence à monter et donc vous avez plusieurs possibilités lorsque vous entendez un message comme ça vous avez le choix en réalité de percevoir ça soit avec un jugement réactif qui va être tourné vers l'autre ce qui se passe dans la vie de tous les jours ce qui se passe chez les ados etc donc de renvoyer une critique une accusation à l'autre donc t'avais qu'à me le rappeler mais t'avais qu'à le faire toi-même t'es pas obligé d'être agressif etc ou ça c'est encore modéré on pourrait être pire on pourrait avoir la version plutôt je suis déprimé et donc lorsqu'on me donne un message comme ça je vais m'auto-flageller en me disant je suis vraiment étourdi je suis vraiment trop nul j'ai tort j'ai encore merdé etc c'est une autre façon de se faire du mal soit à l'autre soit à soi-même et puis si on veut changer de ces mots qui sont des murs et qui bloquent l'accès à l'ouverture à l'autre on peut aussi se tourner vers les mots fenêtres et essayer d'être quelque chose qui se rapproche de ce qu'on peut appeler l'écoute empathique et être soit vers quelque chose d'auto-empathique à ce moment-là de dire quand j'entends une phrase comme ça je me sens triste j'ai besoin de détente ou je suis fatigué j'ai besoin de soutien ou ce que vous voulez en fonction de ce qui se passe dans le vivant à l'instant T c'est pas une recette qui s'applique à tout le monde et dans toutes les situations mais essayer d'être vigilant à ce qui se passe en moi quand j'entends ça et de quoi j'ai besoin là maintenant qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien à partir de ce que je viens d'entendre ça peut être de parler à l'autre ou pas peu importe et puis vous pouvez avoir retourné cette empathie vers l'autre et par exemple dire mais tu es en colère parce que tu as l'impression que je ne t'ai pas écouté ou bien est-ce que tu as envie de protéger notre environnement ou tu aimerais mieux partager les responsabilités tu as besoin d'équité enfin voilà l'idée c'est que ce qu'on vient de voir avec la perception et qui montre qu'on ne perçoit pas la réalité ça nous permet de bien concevoir qu'il y a plusieurs accès à la réalité et que du coup on a parfois le choix de notre façon d'interpréter la réalité et donc d'entrer dans la relation avec l'autre et ce choix il est limité parce que en général on n'a pas le temps on ne prend pas le temps et parce que notre cerveau lorsqu'il a attrapé une interprétation il a déjà envie d'agir avant que vous ayez pris le temps de dire peut-être que je peux faire autrement donc c'est important de prendre du temps là aussi pour pouvoir s'offrir la possibilité s'offrir la liberté de choisir on a parlé est-ce qu'on est libre tout à l'heure la clé de la liberté c'est de prendre du temps pour peser ce qu'on a à faire et de surtout pas être dans le mode réactif habituel voilà je termine par cette phrase de Marshall Rosenberg qui est le fondateur de la communication non violente qui disait justement que toute violence résulte du fait que les gens se jouent d'eux-mêmes donc on est dans le domaine des illusions en croyant que leur douleur vient des autres et que par conséquent ces personnes méritent d'être punies donc il y a deux erreurs de raisonnement évidemment là-dedans c'est d'abord la douleur vient de l'autre et ensuite qu'est-ce que je fais de cette information possible mais voilà le message qu'on peut tirer à partir des illusions d'optique et opérer ce glissement vers comment on peut travailler à la communication et à l'ouverture à l'autre voilà je laisse ça pour Yvain si tu as envie de dire un mot sur les circonstances du prochain atelier réalité merci de votre attention les ateliers réalité c'est l'équipe de Yves Rossetti à Lyon qui a mis ça en place et on les a reconstruits à Bruxelles et donc on les a présentés en mars à Bruxelles on va les représenter en mars 21 à la Roseray voilà donc vous êtes les bienvenus pour expérimenter ces illusions en direct et ces différents points de vue voilà et moi avant de céder la parole à Véronique pour qu'elle nous parle du droit en tant que socle des règles de notre fiction pour faire le lien entre tout ça je vais vous demander de vous lever vous vous étirez un petit peu et puis comme ça en ayant changé un tout petit peu de point de vue vous allez être plus en forme pour écouter Véronique ça c'est un peu contraire au geste barrière c'était parfait c'était très bien C'est très bien dans la Vir Dana c'était bien à c'est ça C'est très bien à la Vir Thy auxquelles vous êtes mieux à la VÉ On aurait pu se secouer plus longtemps. Je vous invite à revenir dans le champ du droit. C'est un petit peu moins rigolo, ça va être un petit peu moins vivant, mais je vais essayer de le rendre le plus vivant possible. Donc, si on avait eu le temps, j'aurais vraiment bien eu envie de vous demander ce que ça représentait pour vous le droit. Parce qu'évidemment, c'est un corpus de règles, mais ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement un contenu, c'est aussi un contenant. C'est une forme, un cadre, un socle, et ce socle est au fondement de la forme de la société dans laquelle on a choisi de vivre. Cette forme, c'est une démocratie, pour l'instant, peut-être plus tout à fait, on va voir les glissements qui s'opèrent, mais on aurait pu tout à fait être dans un autre système. On aurait pu essayer, on n'a pas reconnu, la dictature, etc. En Chine, ce n'est pas la même forme de société qu'ici, ce n'est pas les mêmes droits, ce n'est pas la même construction. Puisque ce que je vais développer ici, c'est que le droit, c'est une affaire de construction. C'est une construction comme une autre, et c'est une construction qui est créée par l'imagination. La forme de la société dans laquelle on vit, des penseurs depuis, je ne vais pas dire la nuit des temps, mais quand même depuis très longtemps s'y sont consacrés. Je pense à Montesquieu, à Kelsen, à toute une série de penseurs, de philosophes qui ont défini un petit peu ce qu'était cette forme de société et dans l'idéal de certaines valeurs, de valeurs humanistes, de droits fondamentaux. Donc, je le disais, cette forme, je me perds un peu dans mes notes, je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée, donc c'est à la fin, il est 4 heures, mais pour moi il est déjà tard. Donc, ce sur quoi je voulais insister, c'est que le droit était une fiction, une narration. C'est une forme de représentation d'un type de société. Ça fonctionne, c'est en fait une série de concepts qui font appel, je l'ai dit, à l'imaginaire et la créativité, on va y venir. Et ce sur quoi je voulais également insister, c'est sur le fait que cette forme, cette narration, cette fiction, elle est aussi vivante. C'est-à-dire qu'elle donne une forme, elle transforme la société, mais elle est aussi transformée par elle. Par exemple, elle est fonction du contexte. Donc, on vient de voir que le contexte influence notre représentation du réel, mais le contexte influence aussi l'interprétation du droit. Le droit ne tombe pas du ciel, il est créé dans un certain contexte et il évolue en fonction du contexte. Prenons par exemple le droit des femmes. Madame, il n'y a pas si longtemps que ça, nous étions ce qu'on appelle des incapables juridiques. La notion d'incapacité juridique parle à tout le monde ou pas ? On voit bien que du statut d'incapable juridique, on est arrivé à une reconnaissance du droit de vote. Ah ben voilà, le droit, le droit de vote. Et puis voilà, maintenant, les droits évoluent encore et les violences faites aux femmes prennent une autre dimension, alors qu'elles étaient considérées avant comme faisant partie, par exemple, je pense, aux violences conjugales, sexuelles dans le cadre du mariage. Une femme ne pouvait pas déposer plainte pour viol, puisque si c'était son mari qu'il avait violé, c'était normal. On voit là aussi qu'il y a une évolution en fonction de la mentalité de la société, une évolution aussi de la manière dont le droit va fonctionner. Le droit forme et transforme la société, il est transformé par elle. Donc, en matière de concepts, finalement, c'est quoi cette forme de société ? Je l'ai dit, la démocratie. La démocratie repose sur une série de piliers. Deux, principalement, c'est les concepts d'état de droit et les concepts de séparation des pouvoirs. Alors, et de hiérarchie des normes. Je suis désolée, c'est un petit peu technique, mais c'est la base, vraiment, de la manière dont notre société, dont on a choisi que notre société fonctionne. Alors, c'est quoi un état de droit ? C'est un état, en fait, dans lequel la puissance publique est soumise aux règles de droit. Le pouvoir est limité par le droit, et donc ça vise à garantir et à protéger les citoyens des formes arbitraires de pouvoir. Il en découle également l'égalité devant la loi, c'est-à-dire que tous sont égaux en droit, en tout cas. On décide, on veut que tous soient égaux en droit, et que le droit prime sur le politique. Vous voyez où je veux en venir par rapport à ce qui a été dit ce matin. Donc, nul, en fait, n'est au-dessus de la loi. C'est vraiment un des préceptes de base de notre société. Or, vous avez vu déjà un petit peu ce matin qu'on est en train de tout doucement détricoter ce concept-là. Voilà. Alors, ça repose également sur la hiérarchie des normes, mais je vais y venir avec Yvan. On va voir quelle est cette forme, finalement, qui sert de base à cette construction. Je voulais également parler de la séparation des pouvoirs. Donc, on a parlé ce matin du pouvoir judiciaire, et de voir comment des raisons, finalement, économiques, budgétaires et politiques, en réalité, grappillaient sur son indépendance, grappillaient en essayant, finalement, de la mettre sous tutelle, cette justice, donc de la contrôler, de l'orienter, alors que c'est pas seulement une institution judiciaire, mais c'est aussi un pouvoir, un des pouvoirs qui sont les piliers de notre démocratie, et donc pouvoir qui doit être indépendant, sur lequel les autres ne peuvent pas avoir de priorité. Voilà. Donc, pour en revenir à la hiérarchie des normes, je ne sais pas si c'est très clair. Est-ce que c'est clair, Yvan, quand même, un petit peu ? Ok, d'accord. La forme, donc c'est une forme pyramidale. C'est quoi la hiérarchie des normes ? Ben voilà, prenons un triangle. Voilà, et de ce triangle, tout en haut, on va avoir ce qui est supérieur, et donc prioritaire. Et tout en haut, on va avoir ce qu'on appelle des normes supranationales. qui consacrent les droits fondamentaux. Ça, ce sont les normes prioritaires. À l'échelon du dessous, on va avoir la constitution, qui est au fondement même de l'organisation de notre société. Et puis, on va avoir les lois. Puis, on va avoir les arrêtés. Arrêtés, c'est des règles qui sont prises par d'autres organes. Et puis, on va avoir en dernier lieu les décisions de type administratif. Et donc, vous avez une magnifique illustration du principe de l'hierarchie des normes et de la pyramide de la hiérarchie des normes. Et en réalité, chaque échelon inférieur ne peut pas être contraire, doit obéir ou ne peut pas être contraire aux échelons supérieurs. Donc, les décisions administratives doivent respecter, évidemment, les arrêtés, les lois, la constitution, etc. Et donc, chaque échelon doit respecter l'échelon supérieur. Et ce qui est intéressant de montrer ici, c'est que finalement, l'échelon prioritaire, auquel on ne peut pas toucher, l'échelon supérieur, ce sont les droits fondamentaux. Droits fondamentaux dont on a vu ce matin qui sont en train d'être grappillés par le politique. Or, vous voyez bien ici, ça, c'est la forme, on va dire que ça, c'est la forme de la démocratie. Donc, si on touche à ces concepts, on touche à la forme même de société dans laquelle on vit. Alors, je disais, c'est une fiction. Donc, ce sont des concepts, comme on le voit bien ici, ce sont des concepts, c'est de l'imagination. On pourrait tout à fait choisir autre chose, comme je l'ai dit. C'est une forme, ce sont des règles. On pourrait en choisir d'autres. D'autres régimes ne fonctionnent pas comme le nôtre. Et notre régime, à nous, est en train de se modifier aussi. est en train de se modifier sans que cette modification soit dite, en fait. Elle se modifie par le langage, elle se modifie par le comportement, l'emprise du politique sur les autres pouvoirs. Et ça se voit également très clairement en matière de migration. Échelon supérieur, on peut dire, auquel on ne peut pas toucher les droits fondamentaux. C'est quoi, en fait, les droits fondamentaux ? C'est le droit à la vie, le droit à la dignité, le droit à l'intégrité physique, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants. On pourrait très bien dire, finalement, nous, on n'est pas d'accord de vivre dans une société où on ne peut pas torturer. abolissons l'interdiction de la torture et torturons, enfin, voilà. Il se fait que, non, ce n'est pas la société dans laquelle on a décidé et choisi de vivre. Ce n'est pas, on va dire, le contrat et le programme qu'on s'est fixé. Et pourtant, je vous propose d'écouter ceci. Je double-clic. Pardon. Ah, bah, enfin. Manifestement, je n'ai pas bien double-cliqué. Bah oui, c'est ce que je fais. Ah, voilà, ici. Oui, voilà. Un arrêt important de la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'on ne peut plus faire de refoulement. L'Italie est obligée de sauver les migrants en mer et elle doit les accueillir sans pouvoir les renvoyer en Libye, au Maroc ou ailleurs. Mais tant que ce ne sera pas possible, nous aurons le chaos. Nous devons pouvoir renvoyer les bateaux. Nous devons trouver une manière de contourner l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence doit s'y adapter. Je crois qu'il y a des gens en Europe qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Voilà. Nous devons trouver un moyen de contourner l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Nous devons refouler les bateaux en mer et la jurisprudence doit s'y adapter. Donc, ça n'a l'air de rien ici, mais c'est extrêmement grave en réalité, puisque, on vient de le voir, l'article 3, c'est l'article clé de toute notre construction juridique, politique et sociétale, puisque c'est l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, auquel, je viens de parler de l'état de droit, mais auquel tout le monde est soumis, citoyen comme politique. Or, ici, on voit bien l'emprise, le politique cherche à se débarrasser de la justice, des droits fondamentaux, et on l'a vu ce matin, par une emprise dangereuse sur le pouvoir judiciaire. Voilà. Alors, ce langage, évidemment, qu'on voit ici passer à la RTBF, sans, hélas, de mise en perspective, moi, ce qui m'a très fort frappée, c'est que, voilà, c'est de voir la manière dont le sujet a été traité. Donc, c'est passé comme ça. Il n'y a rien eu après, il n'y a rien eu avant, et ça m'a eu l'air de choquer, finalement, pas grand monde. Or, pour moi, c'est extrêmement grave et c'est extrêmement dangereux. C'est renié toutes les raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier, tout ce en quoi je crois, toutes les valeurs, oui, c'est ça, en lesquelles je crois, et à quoi j'ai consacré 15 ans de ma vie professionnelle et davantage. Et donc, en fait, ça s'insère dans un contexte plus global, dans un, je dirais, un paysage mental qui est construit depuis un bon moment et qui s'applique principalement aux migrants, mais qui tend à s'étendre à d'autres champs de la société. Donc, au niveau du langage et de l'idéologie qui est véhiculée en ce qui concerne les migrants, vous êtes certainement, enfin, peut-être, vous n'y avez pas fait attention, mais il y a un glissement sémantique quand même assez conséquent. On est passé de réfugiés à migrants, à transmigrants et à illégaux. Et ce glissement sémantique, en fait, contribue à changer notre représentation, en effet, de ces personnes et permet aussi qu'on, finalement, qu'on ne protège plus leurs droits fondamentaux comme ils devraient l'être. Or, ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que leurs droits fondamentaux, ce sont les nôtres. Donc, ce que M. Franken, ici, ne dit pas, c'est que l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'interdiction, la torture et des traitements inhumains et dégradants, si on le contourne pour les étrangers, on le contourne pour tout le monde. Il n'y a pas un article 3 pour les étrangers, un article 3 pour les non-étrangers. Donc, c'est vraiment les fondements de notre société qui vacillent. Mais, disons que le paysage mental qui a été construit par ce langage et cette idéologie est tel que, finalement, j'ai l'impression que les gens ne comprennent plus bien ce qui est réellement en jeu derrière tout ça et non, ça ne frappe pas que les migrants, ça nous frappe tous. Et donc, ce glissement sémantique participe d'une déshumanisation. Quand on parle d'illégaux, quand on parle de migrants, c'est déjà différent que de parler de réfugiés et on oublie qu'on parle de personnes, de personnes comme nous, en fait, exactement comme nous, placées dans des contextes plus difficiles, certes, mais des personnes comme nous. Donc, déshumanisation, déshumanisation permet une criminalisation. Donc, évidemment, un réfugié, on ne peut pas le criminaliser, mais un illégal, c'est un illégal, il se maintient sur le territoire contre la loi, il ne peut pas être ici, donc il faut le renvoyer, il faut le chasser, il faut le refouler en mer. Et s'il pouvait mourir en mer, ce serait bien, ça débarrasserait quand même beaucoup d'illégaux. Donc, on voit fleurir une multiplication des régimes dérogatoires en matière de migration, c'est-à-dire qu'on revient sur les principes fondamentaux, on revient sur les droits fondamentaux, parce que, mon Dieu, ce sont des migrants, et ce sont... On parlait tout à l'heure de... Je ne sais plus qui parlait de... Ah oui ! De bons et de mauvais chercheurs. C'était ça, la catégorie qui était soulignée. Ici, en matière de réfugiés, c'est pareil. On crée des catégories de bons et de mauvais migrants, de vrais et de faux réfugiés. Et ça, c'est complètement décalé avec la réalité, puisqu'on va voir comment ça se construit, ces catégories. C'est quoi un bon migrant ? C'est quoi un mauvais migrant ? C'est quoi un vrai et un faux réfugié ? Je vais y venir juste après quand je vais vous parler de l'examen, la procédure d'examen des demandes d'avis. Voilà, et on se rend compte de cette multiplication de régimes dérogatoires dont les étrangers sont un petit peu, je dirais, la catégorie décès. C'est temps. On le voit maintenant, on le voit beaucoup avec les états d'urgence, le terrorisme. On le voit ici, en période de Covid, à quel point les régimes, les réglementations dérogatoires fleurissent et mettent en danger de nouveau les fondements de notre état de droit. On voit vraiment que c'est une sorte de population cible d'essai, mais que ce qu'on implémente vis-à-vis des migrants, on l'implémente aussi au reste de la société par la suite. Et ce que je voulais souligner, c'est vraiment le paysage mental, en fait, qui fait que finalement, tout ça est banalisé. on s'y habitue, on n'y fait plus trop attention, on n'y réagit plus comme on devrait y réagir, alors qu'en réalité, on ne devrait pas tolérer que ce genre de discours puisse être tenu, en tout cas, en public. Alors, en matière de migration, je vous parlais de l'examen des demandes d'asile. Je voudrais souligner que ce qu'on appelle sans-papiers, ce qu'on appelle migrants, transmigrants, illégaux, ce sont des constructions, ce sont des catégories qui sont construites, en fait. On n'arrive pas, en Belgique, sans-papiers ou vrais réfugiés. En réalité, quand on travaille avec les sans-papiers, on se rend compte que la plupart d'entre eux, ce sont des réfugiés, mais des réfugiés qui n'ont pas vu leur droit à la protection reconnu et qui ne l'ont pas vu reconnu parce que le système est fait pour que ce soit quasiment impossible ou extrêmement difficile d'obtenir la reconnaissance de ces statuts. Alors, pourquoi, comment, difficile ? D'abord, il y a l'accès à l'information. C'est déjà très, très, très compliqué pour un réfugié qui arrive ici d'avoir de l'accès à l'information. introduire sa demande d'asile, c'est aussi extrêmement compliqué. Vous vous souvenez peut-être, on a parlé de ça beaucoup dernièrement en période de Covid, du fait que l'Office des étrangers avait fermé ses bureaux d'enregistrement. Donc, ça veut dire que des réfugiés qui arrivaient ici, en fait, voulaient et en fait, légalement, ils doivent. La loi dit, un réfugié doit introduire sa demande dans les 8 jours de son arrivée sur le territoire. Et donc, il ne peut absolument pas être tenu compte de raisons budgétaires pour limiter le nombre de demandes d'asile qui seraient enregistrées. C'est à l'administration de se conformer aux droits fondamentaux et non pas aux droits fondamentaux de se conformer aux raisons budgétaires décidées par l'administration. Or, c'est vraiment de ça qu'il est question ici. Donc, rien qu'introduire une demande d'asile, c'est compliqué. Les bureaux sont fermés, on n'a pas accès. Donc, il y avait un nombre de 50 demandes maximum qui pouvaient être enregistrées et qui avaient été décidées par les autorités, ce qui est complètement illégal, ce qui a été condamné par le Conseil d'État. Ça, c'est une première chose. Je vous dis, par rapport à l'information, en fait, pour obtenir de l'aide, pour obtenir l'accompagnement d'un avocat pro déo, par exemple, sachez que le bureau d'aide juridique est accessible pour l'instant par téléphone une heure par jour, entre 9h et 10h. et pour les étrangers en matière de migration, une heure par semaine. Je ne sais plus quel jour, de quelle à quelle heure. Mais donc, ça veut dire que les migrants qui arrivent ici ne peuvent pas enregistrer, enfin, déjà des obstacles pour introduire leurs demandes. C'est très compliqué d'avoir accès à de l'information et l'enregistrement des demandes conditionne aussi l'accueil, c'est-à-dire qu'ils ont droit à un accueil à partir du moment où ils ont introduit leurs demandes. Donc, vous voyez comment ce cercle vicieux se met en place. Donc, pas d'enregistrement de la demande, pas d'accueil, être à la rue, ça veut dire ne pas savoir où on va dormir, ça veut dire ne pas pouvoir se préoccuper de son séjour, ça veut dire ne pas pouvoir satisfaire aux règles imposées. Et donc, pour ceux qui ont la chance d'avoir un accueil, d'avoir un accompagnement, d'avoir enregistré leurs demandes, de quelle manière l'examen des demandes d'asile est fait en Belgique ? Parce que ça, on ne le dit pas non plus, on fait croire que c'est merveilleux, il y a des droits, il suffit de demander la reconnaissance de ces droits et on l'obtient, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Au contraire, en fait, ah pardon, très rapidement, alors je... Ah d'accord, d'accord, ok. Mais donc très rapidement, en réalité, de l'obligation de protéger au droit à obtenir une protection, ben finalement, l'institution qui est chargée de cette protection, en réalité, devient une institution qui exclut parce que donc l'examen des demandes d'asile en fait, est basé exclusivement sur l'évaluation de la crédibilité des déclarations. Évaluation de la crédibilité des déclarations. Donc évaluation par qui, comment, pourquoi, de la crédibilité. C'est quoi la crédibilité des déclarations ? Tout ce qu'on a montré aujourd'hui nous montre bien qu'en fonction des cultures, en fonction de notre perception, la réalité, perception, enfin, qui sont culturelles aussi, ben ça peut changer. Et en fait, ici, on demande finalement aux réfugiés d'entrer dans des cases, de parler notre langage. Donc c'est nous qui allons décider de ce qui est crédible ou pas, selon nos grilles de lecture, notre perception et représentation des réalités qui ne coïncident évidemment pas du tout avec la leur. Donc ce sont des langages qui ne se rencontrent pas et qui aboutissent la plupart du temps à une décision de refus, d'octroi, d'une protection. Et donc voilà comment on fabrique en fait des sans-papiers. et alors ce qui est très intéressant et très éclairant, c'est qu'en travaillant avec eux, en leur donnant la bonne information, le bon accompagnement, quand on leur explique notre langage, c'est-à-dire ce qu'on attend d'eux pour qu'ils s'y plient, et bien, et qu'on travaille avec eux, de cette manière-là, on obtient cette protection. Donc d'expérience, il faut parfois quatre ou cinq demandes d'asile, donc introduire, ils doivent parfois se reprendre quatre ou cinq fois pour obtenir cette protection. Et ce qui est vraiment important à souligner, c'est que cette protection, donc le statut de réfugié, il est non pas déclaratif, mais il est recognitif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on reconnaît qu'ils étaient réfugiés dès le premier pas qu'ils ont posé sur le territoire. Donc ça veut dire que parfois, il faut s'y prendre quatre ou cinq fois pour obtenir cette reconnaissance, mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas reconnu précédemment à un réfugié qu'il était réfugié. Or, vous voyez, ces quatre ou cinq demandes qu'il faut introduire parce que la procédure est mal pensée, mal conçue, eh bien, les ministres s'en servent pour nous dire « Mais regardez, les demandeurs d'asile, ce sont des faux demandeurs d'asile, ce sont des fraudeurs, ils abusent, ils abusent, ils font plusieurs procédures. » Vous voyez comme tout ça est instrumentalisé et construit pour justifier de nouveau une régression dans les droits et une violation des droits fondamentaux de ces personnes. Alors voilà, je ne voulais pas vous laisser sur quelque chose de négatif, donc j'avais envie de vous parler aussi de pistes, de pistes pour déconstruire ce langage, pour déconstruire cette construction de la réalité et pour pouvoir en inventer, en construire d'autres, construire un autre récit, construire d'autres possibles, voilà, par, finalement, par une sorte de désintoxication et pour aller vers une réappropriation, réappropriation du droit, de ces droits et de nos capacités d'action aussi. Et donc, à ma toute petite échelle, j'ai développé une série de projets un peu hybrides dont l'un s'appelle Acting Justice, donc en fait, j'ai fondé un collectif d'artistes pluridisciplinaires pour questionner l'exercice de la justice dans les lieux de justice et donc par des dispositifs artistiques plutôt que des discours inviter les gens à prendre conscience, quelque part, à se désintoxiquer de manière entre guillemets ludique de ce qui est présenté comme évident, inévitable et qui ne l'est pas du tout. Il y a des alternatives, il y a d'autres manières de faire, de penser et de faire et voilà, il suffit d'un peu d'imagination je dirais pour les implémenter. Voilà, donc ce collectif, d'artistes, si parmi vous il y a des gens qui s'apparlent et qui auraient envie de m'en faire partie, n'hésitez pas à venir me trouver. Puis j'ai également développé des ateliers de réappropriation du droit, vraiment pour partir des situations, travailler ensemble sur la situation, sur le droit pour se le réapproprier et pouvoir retrouver une puissance d'action, une forme de réempuissantement ensemble. Et ça aboutit notamment en juin, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais en juin de cette année, on a déposé par un collectif de citoyens que j'ai réuni autour des dérives qui avaient lieu en matière de Covid, donc des manquements des autorités parce qu'elles ont fleuri, les dispositions illégales qui sont prises par les autorités n'arrêtent pas de s'étendre. Et donc, à un moment donné, c'est à nous de construire une autre histoire, un autre récit que le récit officiel, que le récit dominant. Et donc, pour ça, on n'a pas besoin, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux avocats. En fait, on peut tous construire cet autre récit ensemble et c'est ce qu'on a fait. On a créé du coup un outil qui est une plainte qu'on a déposée avec constitution de partis civils et on l'a écrite en tant que citoyen pour d'autres citoyens et on a, voilà, une des personnes qui s'est partie du collectif qui a payé les droits de greffe. On parlait ce matin du fait que les droits de greffe sont des freins à pouvoir accéder en justice et donc on a construit une sorte d'outil qui permet aux gens de demander réparation pour des manquements graves, des autorités et qui permet de le faire gratuitement et collectivement. Voilà. Merci, Véronique. Applaudissements Une question pour Véronique. Merci, Véronique. Merci. Oui, mais c'est très éclairant. En effet, c'est très, très éclairant. Donc, on a une disposition qui interdit de se masquer le visage et puis on a une disposition qui oblige de se masquer le visage et donc, évidemment, ce sont des décisions administratives qui ne respectent pas des normes supérieures. Donc, tout ça va être amené devant le juge et c'est le juge qui va finalement décider, annuler. Donc, on a des arrêts qui ont été rendus déjà par le Conseil d'État dans ces matières-là parce qu'il y a toute une série, en effet, de dispositions qui ont été prises en matière de Covid, si on va dire, qui ne sont pas légales et donc, c'est assez marrant de souligner qu'il y a des lois qui sont illégales. Donc, on pourrait penser que la loi, non, il y a des lois qui sont illégales puisque si elles ne respectent pas les dispositions supérieures, elles sont illégales. Et malheureusement, on est confronté à un système où le politique ne respecte plus la loi. Pardon ? Oui et non. C'est-à-dire que s'il y a un arrêté illégal, il faut le faire annuler. Mais même le juge n'est pas au-dessus de la loi. Ah ben non, le juge n'est pas au-dessus de la loi, tout à fait. Personne, c'est notre régime, personne n'est au-dessus de la loi. Simplement, on le voit ici, on a des... C'est inquiétant, on a des politiciens qui n'ont absolument mais aucun complexe de dire, il faut contourner la loi. On doit se débarrasser de cette loi. Qu'est-ce que c'est ça, quand même ? Mais alors, il faut que la jurisprudence s'y soumette. Il faut que les juges se soumettent. Mais sauf qu'un juge qui se soumet, on n'est plus dans une justice indépendante, on n'est plus dans une démocratie. Alors on a une justice qui est au service du pouvoir. C'est plus la même forme de régime politique. Mais tout ça ne dit pas son nom. Et malheureusement, je ne vois pas dans la presse, je ne lis pas dans la presse de mise en perspective de travail critique par rapport à ces déclarations, par rapport à ce langage. C'est assez effrayant. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Tout à fait. C'est magnifique parce que... Et aussi la presse. Oui, bien sûr. Et donc, en finalement, comme on l'a dit ce matin, en mettant à disposition de la justice que les enveloppes tellement ridicules, savoir qu'en Belgique, quand même, la Belgique est un des pays de l'Union européenne qui dépense le moins pour sa justice. Donc, je crois que ça fait entre 0,5% et 0,7% du PIB, alors que dans la plupart des pays, ça tourne autour de 2% du PIB. Donc, c'est loin du compte. Et parmi les pays de l'Union européenne, la Belgique est l'avant-dernier pays qui dépense si peu pour sa justice. Et donc, en effet, ça a des répercussions sur ce qu'on peut poursuivre, sur ce qu'on peut examiner. Paradoxalement, en fait, la criminalité financière sont des matières extrêmement complexes qui prennent beaucoup de temps, qui demandent énormément de moyens en termes d'enquêteurs, en termes de temps, etc. Tant que les magistrats ne peuvent plus donner puisqu'ils doivent fonctionner dans une enveloppe fermée avec des objectifs et de la rentabilité aussi en termes de nombre de dossiers traités. Et donc, avec si peu de moyens, s'ils doivent traiter 15 dossiers, ils ne peuvent pas prendre ces dossiers-là parce qu'ils ne savent pas les traiter. Et donc, du coup, ils sont un peu obligés de prendre des petits dossiers et des affaires de petites délinquances qui est absolument abominable. Ça veut dire que, du coup, les petits délinquants vont être poursuivis, les criminels financiers, pas. Alors que poursuivre la criminalité financière rapporterait des sommes astronomiques à la justice pour qu'elles puissent fonctionner. Donc, ça, voilà, c'est vertigineux et un peu inquiétant. Mais, oui, on va prendre une petite pause et puis après, on va réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour essayer d'endiguer tout ça, chacun, chacune, à notre place. Donc, on se retrouve à 17h15 puisqu'on a un petit peu débordé de la première partie pour une bonne heure de discussion là-dessus et puis avant la restitution ou pas de... un peu artistique. Moi, je sais comment. J'ai envie de faire toute autre chose. Il y a deux petites... il y a deux petites... deux petites interventions et puis après, je vais vous faire travailler en intelligence collective. Il y a des invités surpris. Non, il y a une... Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que quelqu'un... Quelqu'un est fort en maths? Je cherche quelqu'un qui est fort en maths. Allez, il y a bien quelqu'un qui peut lever le doigt. Non, non, c'est vraiment très simple. Alors, à qui je peux confier une toute légère mission mathématique? Personne ne veut m'aider, quoi. Bon, Virginie... Pardon, Émilie. Émilie, tu es forte en maths, je le sens. Est-ce que tout le monde est là? Émilie, est-ce que tu pourrais compter combien on est? Intervenant compris, peut-être sans Yvan et moi. Oui, et sans Natacha et Paul. Sans Natacha et Paul. Sans Natacha et Paul. 33. 33, mais quel bon chiffre. Quel bon nombre. 4, c'est super. C'est juste bien. Mais donc, dans le positionnement adopté par les faiseurs de réalité Compagnie Livin, nous accueillons maintenant une invitée surprise, Françoise, qui aimerait, et en tout cas, nous, on aimerait vraiment beaucoup, qu'elle nous fasse part en quelques minutes d'une expérience pertinente pour ce qui nous occupe. C'est bien comme ça? Ah, bien. C'est bien comme ça? Oui, je pense. Notre attention est limitée. Et donc, on est à la fin de la journée. Moi, je sentais la fatigue tout à l'heure avant de manger ce morceau de thé qui était délicieux. Et donc, je ne vais pas vous parler trop longtemps parce que voilà, on est maintenant à la fin de la journée. Par contre, mon attention, elle a été aussi attirée ici en début de journée par la qualité des interventions, par l'excellent déjeuner aussi, et aussi par la capacité des interlocuteurs à d'abord croiser leurs expériences et à venir vraiment questionner la réalité. Mais évidemment, ça plombait un peu le moral. En tout cas, moi, j'ai eu ce sentiment-là à un moment donné, comme si rien n'était possible parce que le monde nous assaille, parce que le monde nous enferme, parce qu'on est prisonnier de nos perceptions qui nous montrent la réalité pas comme finalement elle existe. Et je voulais vous dire qu'un autre monde est possible parce que moi, j'y vis. Alors voilà, je suis fonctionnaire et j'accompagne d'autres fonctionnaires dans des trajets. Alors tout à l'heure, je n'ai pas osé prononcer deux mots quand j'ai eu une petite conversation avec notre psychiatre que j'étais allée trouver pour échanger quelques mots. Et à un moment donné, il me dit « Oui, bon, c'est comme ce truc qui est su par la mode maintenant, qui est vraiment la réponse à tout, c'est la pleine conscience. » Je lui dis « Oui, ça c'est terrible, on n'a plus que ce mot à la bouche, c'est le hype. » Comme si ça allait tout résoudre, non, ça ne va pas tout résoudre. Et oui, j'enchaîne en disant « Oui, c'est comme les coachs. » Oui, non, ça c'est terrible. Et je dis « C'est pour ça que je ne dis jamais que je ne suis ni l'un ni l'autre, parce que je vais tout de suite être étiquetée. » Donc je suis fonctionnaire et j'accompagne d'autres fonctionnaires dans des retraites de pleine conscience avec un accent sur le leadership et le coaching. Et je suis arrivée là par hasard, un peu comme je suis dans cette salle aujourd'hui par hasard. Ça montre qu'effectivement, ce n'était pas un projet, ce n'était pas un projet de vie et ce n'était pas non plus un projet ici, aujourd'hui, de venir parler devant vous. Mais bon, la vie étant ce qu'elle est, je saisis l'opportunité que m'offre Yvain pour partager cette expérience et pour vous dire que non, tous les fonctionnaires ne sont pas résignés, non, tous les fonctionnaires n'obéissent pas à leurs ministres quand les ministres prennent des décisions qui ne sont pas justes et la qualité de fonctionnaire, bien qu'elle soit souvent pointée du doigt par les contribuables, les journalistes, les citoyens qui disent que les fonctionnaires sont paresseux, moi, je peux vous témoigner qu'ils ne le sont pas, en tout cas pas ceux que je rencontre et qu'en tout cas, grâce au fait qu'ils sont dans la place pour longtemps, ils peuvent faire des choses différentes. Donc moi, ça fait 12 ans que je suis fonctionnaire, j'ai eu une vie avant ça, j'ai eu une vie académique il y a longtemps, il y a 20 ans, mais aujourd'hui, je m'occupe de ces gens-là pour les aider à désobéir. Alors j'ai commencé par désobéir moi-même, donc quand je suis arrivée pour pouvoir créer ce trajet qui était au départ une commande comme on en reçoit quand on est fonctionnaire, conseiller, attaché, comme on s'appelle, et quand je suis arrivée, le monde dans lequel je me trouvais m'a vraiment fait violence et quelques mois après, même pas quelques semaines, j'avais qu'une idée en tête, c'est m'en aller. Vraiment fuir ce monde qui était étriqué avec des règles pas du tout inspirant, vraiment pas chouette. Il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui partageait le même sentiment, qui se demandait vraiment ce qui lui avait pris de postuler et d'être engagé comme fonctionnaire et à deux, il s'appelle Driss, Driss Elson, il n'est pas ici, je vais le faire exister un peu. Donc à deux, on a reçu une commande de faire quelque chose autour du leadership pour les managers de l'administration fédérale, pour les chefs. Et comme nous, on n'avait pas envie de rester, qu'on n'avait rien à perdre, on a essayé d'aller chercher dans tout ce qu'on avait dans notre background, tout ce qu'on connaissait pour faire quelque chose. Et ce quelque chose a plu, on a reçu l'argent et pendant qu'on a reçu un million d'euros à l'époque, on a pu engager des consultants dont on s'est débarrassé le plus vite possible. Mais bon, voilà, c'est ça qui nous avait donné la légitimité parce qu'il faut que vous sachiez que les fonctionnaires, ils ont un complexe d'infériorité et souvent, ils font appel à des consultants parce qu'ils ne se croient pas capables. Donc, chez certains, c'était McKinsey, chez nous, c'est Orange. Voilà, c'est Orange. Bref, on a fait quoi ? On a créé des trajets pour aider les fonctionnaires à être un petit peu plus libres au sein de leur structure. Et pour moi, la liberté, elle commence par être un peu plus conscient de soi-même et un peu plus conscient du monde dans lequel on se trouve. Et je pense qu'un chemin, c'est de travailler son attention. Travailler son attention par la pleine conscience, par la mindfulness qu'on a découvert il y a 12 ans quand ce n'était pas encore à la mode. Et donc ça, c'est un chemin qui est possible, selon moi, de travailler son attention travailler sa résilience par rapport aux choses qu'on ne peut pas changer et pouvoir remarquer ce qu'on est capable de modifier dans son environnement. Donc, on fait des trajets entre 4 jours et 17 jours pour des personnes depuis l'agent pénitentiaire qui est en contact direct avec les détenus jusqu'au comité de direction de l'INASTI qui n'est plus du tout en contact avec les indépendants, mais qui est bien en contact avec ces équipes qui, elles, in fine, vont travailler avec les indépendants qui sont dans la société civile. Voilà. Donc, je pense que, pour moi, tout commence par mieux se connaître soi-même, travailler son attention et, à partir de là, être un petit peu plus libre, faire des choix dans un environnement qu'on ne choisit pas toujours, qui n'est pas toujours aidant, mais pouvoir s'aider soi-même là-dedans. Merci, François. Concrètement, un de nos mantras, c'est qu'il vaut mieux s'excuser que demander la permission. Alors, ça signifie que dans un cas précis comme l'épidémie de Covid qu'on a connue, on a été confinés et interdits d'encore poursuivre des groupes puisque nous, on travaille en groupe. On aime beaucoup ça, travailler avec les dynamiques de groupe. Eh bien, par exemple, on l'a fait quand même, mais pas en mettant en difficulté les personnes, en allant dans la forêt, en travaillant dehors. Donc, ça, c'est le type de désobéissance très concrète qu'on fait au jour le jour. Voilà. À l'époque où on a commencé le projet, il y a 12 ans, c'était ne pas demander la permission pour aller rencontrer des professeurs d'université et échanger avec eux. Donc, ne pas attendre ni d'avoir l'argent, ni d'avoir la permission pour faire quelque chose. Et franchement, moi, ça m'aide à me sentir assez libre. Alors, on remarque assez vite comment on peut échapper au contrôle et à la surveillance, mais tout en restant intègre et loyale par rapport à l'organisation. Mais voilà. Et une chose qui aide beaucoup, ça, je vous recommande, c'est trouver quelqu'un, un partenaire. Parce qu'être fou tout seul, c'est être fou. Là, il n'y a pas de doute. Mais quand on est deux, on se sent déjà un peu moins fou et c'est beaucoup plus facile. Merci pour cette expérience positive. Yvan, tu voulais encore faire quelque chose avant que je chamboule tout et que je sois folle toute seule et avec vous, j'espère ? Eh bien, folle toute seule, non, on est un peu fou à deux parce qu'Isabelle m'accompagne dans ces aventures. On discute et c'est un vrai soutien très précieux. Et en parlant d'administratif, en fait, donc, Émilie Duvivier, qui est là, est venue voir, en fait, Cerebrum et c'est elle qui nous a dit un moment, mais pourquoi vous ne présenteriez pas au label d'utilité publique, en fait ? Ah bon ? Donc, on a fait un dossier, donc on a en quelque sorte répondu à un appel à projet, mais j'ai répondu à l'appel à projet en disant que je critiquais les appels à projet. Et, enfin, voilà, le jury s'est réuni et on a développé une manière de critiquer le projet en répondant à un appel à projet et finalement, on a reçu ces financements qui nous permettent que cette journée existe. Donc, c'est quand même qu'il y a, même si la démocratie, elle peut être grignotée par endroits, elle existe quand même pleinement parce qu'aujourd'hui, ça existe parce qu'il y a une quinzaine de personnes, comme Émilie, qui croient dans nos sociétés, qui les défendent et qui nous donnent les moyens que ce genre d'événements existent. Donc, je trouve qu'il y a, enfin, voilà, c'est difficile par moments d'entendre un peu toutes ces, voilà, ces réalités et à la fois c'est joyeux parce qu'on se dit, ben, je ne suis pas tout seul, c'est tout le monde qui est concerné par ça et cette prise de conscience, ces événements sont possibles parce qu'on fait encore société ensemble. Et ça, je trouve ça très, enfin, très joyeux quelque part. Voilà. Donc, merci beaucoup, Émilie. Et Isabelle. Je vais vous livrer encore deux réflexions qui sont arrivées par les petits papiers et que je vais vous demander de garder comme ça à l'esprit avant de passer à la suite. Donc, la première, c'est comment le langage, quelle que soit sa provenance, nous façonne et se vide de sens. Point d'interrogation. La deuxième, c'est se mobiliser, pousser les limites de la liberté, décloisonner et se fédérer. Reste à partager, témoigner, rassembler les constats et les forces. Alors, ça, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Alors, je vais vous demander un exercice très difficile. Je vais vous demander de prendre vos affaires et vos chaises et de former quatre cercles plus ou moins équivalents en nombre. Nous sommes 34. Et il faudra qu'il y ait un ou deux intervenants dans chaque cercle. Il faudra un nombre équilibré d'hommes et de femmes. Et donc, voilà, ça, c'est déjà un exercice de collaboration géométrique dans l'espace. Quatre cercles. Essayez quand même de garder les distances un petit peu. Ce n'est pas grave. Chacun est libre. Chacune. Oui, maintenant, tu peux couper Julien. Donc, Natacha et Paul, je ne sais pas. Natacha et Paul, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais vous pouvez vous extraire pour préparer la suite. Est-ce que vous êtes satisfaits de vos cercles ? Bon. Du moment que ce n'est pas une pyramide, du moment que vous, vous voyez tous et que vous pouvez vous parler tout en respectant plus ou moins les distances. Oui. Oui, pardon. Pour le public qui nous regarde en ligne, on va travailler sans vous. Vous pouvez travailler dans votre tête, mais en tout cas, on va travailler à essayer d'élaborer des pistes de solutions concrètes pendant quelle heure est-il ? Il est 17h28 pendant trois quarts d'heure, donc jusqu'à 18h15. Voilà. Donc, vous pouvez revenir à 18h15. Merci. 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 Je vais appeler les ministres, je vais appeler les ministres les uns après les autres à venir nous expliquer un peu quelles sont les premières mesures qu'ils prendront dès qu'ils prendront leurs fonctions demain. On commence par qui ? L'éducation. On n'a pas de mesures concrètes, mais on a des intentions. Alors, en gros, ce qu'on vise, c'est augmenter l'autonomie des équipes pédagogiques et des enfants dont ils ont la charge, de diminuer la pression liée aux évaluations, que ce soit pour les enseignants, les parents et surtout les enfants, et vraiment augmenter l'ouverture de l'école à une pédagogie multidimensionnelle et donc aussi réouvrir les murs de l'école à la ville, la campagne et au contexte autour. Donc, du coup, dans les mesures qui seraient prises, ce serait revaloriser un enseignement multidimensionnel dans les évaluations et dans les objectifs visés. C'est tenir compte du fait d'apprendre à apprendre, de revaloriser simplement l'être dans toutes ses dimensions, revaloriser le faire par rapport au mental aussi et revaloriser le fait de jouer, de rêver et d'être ensemble. Du coup, on penserait à augmenter les effectifs des adultes qui travaillent au sein des écoles en pensant à des équipes pluridisciplinaires, avec une équipe pluridisciplinaire fixe au sein de l'établissement ou redistribuée sur les différentes classes, donc pas uniquement des enseignants, mais aussi des psychologues, des logopèdes, des enseignants d'art, que ce soit de la musique, des arts plastiques. Voilà, comme aussi des professeurs sportifs, mais donc tous ces enseignants qu'on retrouve dans le parascolaire qui réintègrent le scolaire. Et qu'en plus de ces équipes fixes, on voit des intervenants extérieurs, que ce soit des intervenants de milieux professionnels divers et variés qui pénètrent l'école et qui viennent un petit peu régulièrement secouer le quotidien de la vie scolaire et venir remettre un nouvel influx. Donc ça, c'est en ce qui concerne les effectifs, diminuer des adultes qui fonctionnent avec les enfants, diminuer le nombre d'effectifs par classe ou alors augmenter le nombre d'adultes par enfant. Alors, le deuxième point, c'était réinvestir dans la formation continue des enseignants avec des formations de qualité régulière, que ce soit aux neurosciences, que ce soit dans des disciplines culturelles, etc. Et alors, augmenter le temps scolaire, mais dans une visée d'un temps qui soit de cette pédagogie multidimensionnelle. Donc, peut être proposer quelque chose qui soit de l'ordre du 9, 17, mais avec des matinées où les enfants travaillent peut être plus avec les enseignants, logopèdes, psychologues autour d'eux, pour essayer de développer l'apprentissage pur et dur, comme on l'entend aujourd'hui, avec des après-midi. Par contre, on réouvre la structure à la culture, qu'elle soit artistique, musicale, langagière, la poésie, etc. Au sport et à la nature. Et donc, pour tout ça, on pensait à une espèce de budget universel qui serait redistribué au sein des différentes écoles. Mais ce seraient les équipes pluridisciplinaires fixes qui en auraient le... qui détiendraient ce budget et qui verraient un petit peu où elles investissent et comment. Donc, cette autonomie budgétaire. Je vais appeler le ou la ministre suivant qui se lance la recherche. Alors, nous, au niveau du ministère de la Recherche, on a souffert de la recherche, c'est-à-dire on a eu énormément de burn-out et de défections en cours de route. Ce qui, donc, fait qu'on a eu un ministère qui a été, donc, énormément remanié. Et donc, on a un projet qui, en plus, a été fort discuté. Et donc, on en arrive tout d'abord à la conclusion qu'une des grandes mesures qui devaient être prises au niveau de la recherche, c'était la revalorisation de celle-ci. Donc, la première mesure que propose notre ministère serait vraiment de faire une grande opération auprès du grand public pour revaloriser la recherche et faire comprendre à quel point celle-ci est importante, pas seulement dans l'idée, dans un point de vue marketing, dans un point de vue de mercantilisation, mais bien dans un projet culturel, dans un projet qui s'estime tout simplement vers le progrès, tout simplement. Et donc, faire comprendre que pas seulement les sciences dures, mais aussi les sciences humaines, les sciences sociales, tout cela, c'est des sciences. Et que c'est important de chercher là-dedans et que ce n'est pas parce qu'on n'a pas un objectif clair, qu'on n'a pas des retombées immédiates, que ce projet n'est pas important et que la recherche ne vaut donc rien pour notre société. Alors, au-delà de ça, on s'est dit aussi que la citoyenneté devait pouvoir s'exprimer au travers de la recherche. Donc, d'accord pour plus de recherche, mais il faut que les gens puissent comprendre aussi ce qui se passe. Et donc, à travers ça, plus de visibilité dans la recherche, c'est notre deuxième proposition, plus de visibilité et une certaine capacité pour les citoyens à venir faire de nouvelles propositions dans la recherche. Une forme de concertation citoyenne de la recherche. L'idée étant, à terme, de pouvoir sortir de cette logique qui est des appels d'offres, des projets que l'on donne et vraiment pouvoir offrir aux gens la possibilité de faire des recherches dans des domaines qui les intéressent. Donc, une partie de la population, enfin, une partie de la population, mais la population pourrait s'exprimer sur ce qu'elle a envie de voir se développer au niveau de la recherche. Alors, en parallèle de ce qu'on avait vu ce matin pour ceux qui étaient là, il a semblé essentiel que le ministère, avec l'enveloppe qui lui a louée et qui reste donc très fermée, considère quand même l'importance d'une subvention plus pérenne et que donc on vise vraiment des projets sur le long terme avec un investissement qui sera évidemment pas le plus optimum parce que l'argent, on ne l'a pas, mais est-ce qu'on a moins assuré aux chercheurs la possibilité de pouvoir mener leurs recherches sur le long terme avec dans l'idée de les libérer de tout ce qui est pression temporelle au niveau du temps, au niveau de l'administration et leur dire, ok, les gars, vous avez le temps, cherchez et si ça ne mène pas, ben voilà. Mais si ça donne quelque chose, on sera content et voilà. Au niveau, alors, on s'est posé aussi la question d'un refinancement. L'équipe n'étant pas constituée d'experts du monde de la recherche et du coup de celle-ci, on se rend bien compte qu'un plan est important pour comprendre comment allouer au mieux les ressources qui nous seront allouées et pourquoi pas espérer certains modèles de refinancement du secteur de la recherche. À titre, là on rentre plus pour les chercheurs, on s'est dit qu'il était aussi important que les chercheurs se sentent bien dans leur environnement. C'est pourquoi on considère important deux choses. C'est tout d'abord de favoriser l'échange interdisciplinaire. Donc les chercheurs ne seraient pas seulement fermés dans leur domaine et voilà, du matin au soir, du lundi au vendredi, 12 mois sur l'année, on est dans ce domaine-là. Non, il faudrait imaginer des modèles pour pouvoir réouvrir les chercheurs à d'autres possibilités, pour se découvrir d'autres choses, pour apprendre de nouvelles méthodes et à continuer à évoluer en tant que chercheur et donc devenir de meilleurs chercheurs par cette multidisciplinarité. Et enfin, parce que le développement personnel est important, on propose que les chercheurs, dans la mesure du possible, et une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, une fois par mois, ce serait bien un moment où ils peuvent organiser une activité, soit seuls, soit en groupe, en fonction de comment ils s'organisent. Mais bref, un moment qui leur est consacré pour pouvoir se ressourcer. Et donc, le ministère leur proposerait des activités pour qu'ils aient cette occasion. Voilà, voilà. Monsieur le ministre, monsieur le ministre, monsieur le ministre, monsieur le ministre de la Recherche, monsieur le ministre, est-ce que je peux récupérer le programme électoral ? Merci beaucoup. La justice ? La justice ? Déjà, on a deux ministres pour la justice, ça va dépoter. Une première réforme serait d'avoir deux ministres. Donc, première mesure à laquelle nous avions pensé et qui est très urgente, c'est un refinancement de la justice à la hauteur des besoins. Donc, au minimum, 2% du PIB devrait être attribué au fonctionnement de la justice afin de fonctionner de manière simple, efficace, sans doute aussi redonner des moyens informatiques aussi à la justice. Bon, ça, ça n'en a peut-être pas tout à fait discuté. Mais en tout cas, le but global est de garantir l'accès à la justice à toute personne, sans distinction de culture, de niveau socio-économique, d'origine, etc. Et se pose aussi la question du financement des prisons. Est-ce qu'avec ce refinancement de la justice, on a envie qu'encore une partie importante aille financer des prisons ou des moyens de répression aussi barbares que ceux-là ? Donc, ce sera une question et une mesure sans doute à prendre et une décision à prendre. Alors, comme autre point que nous avons abordé, il y a aussi une priorité à la lutte contre la criminalité financière et à la fraude fiscale. Donc, ça, on l'a mis vraiment au centre. L'idée, c'est aussi de pouvoir réinjecter une partie dans le financement de la justice. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire dès à présent. Il ne faudrait pas trop perdre notre temps avec ça. Dès demain. Ensuite, ce qu'on souhaiterait faire, c'est créer des assemblées de citoyens pour réfléchir à la justice et pouvoir proposer des mesures et pouvoir avoir aussi le regard critique par rapport à ce qui se fait, suivre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, d'ailleurs. et pouvoir un petit peu être vigile par rapport à ça. OK, c'est ça, le problème des deux ministres. Et donc, une des dernières mesures à laquelle nous voudrions proposer, c'est créer des antennes d'information qui soient dispersées de manière assez régulière sur le territoire afin de donner à la population toute l'information dont elle a besoin et tout l'accompagnement aussi dont elle a besoin dans le cas de litige, mais aussi dans le cas juste d'une demande d'information et de plus de connaissances sur le fonctionnement de ce système qui est souvent vu comme très complexe, très opaque et sur lequel il y a très peu d'éducation, en tout cas à l'école, alors que ça parle de droits fondamentaux et qu'il faut augmenter justement l'accessibilité à la justice. Donc, l'idée globale est vraiment que la population se réapproprie ce que signifie le droit, la justice et que ce ne soit plus une institution croulante, qu'on ne comprend plus tout à fait, et en décalage par rapport aux vraies questions de la société. Et dans ces antennes, il y aurait aussi un ou deux avocats qui seraient des avocats publics, comme il y a des écrivains publics, des avocats publics qui soient à la disposition de la population pour la conseiller au mieux, et même bien avant qu'il y ait des problèmes insurmontables. Voilà. Merci. 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 C'est le refinancement, c'est le refinancement. Oui, oui, oui. C'est compris dans le package. On prend l'argent des prisons et on remet du double vitraie dans les palais de justice. On prend l'argent de la fraude et on réinjecte. Les citoyens vous surveillent, en tout cas. En plus. Merci. Je veux bien récupérer les notes, si c'est possible. Merci beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Et donc, les ministres de la justice prendront langue avec la ministre de l'éducation pour que le droit soit un petit peu mieux enseigné et que les citoyens soient mieux informés. Eh bien, nous reste la culture. Et donc, là aussi, nous avons un binôme de ministres. Alors, pourquoi un binôme ? Parce qu'il nous semblait important à la fois qu'on ait en représentation une femme, un homme, et de générations différentes. Donc, voilà. J'attaque ? Bon, j'attaque. Donc, comme dit le proverbe, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit ça ? C'est parce qu'en fait, c'est le parent pauvre. Et pourquoi parent pauvre ? Parce que quand il s'agit de couper dans certains subsides, c'est par là qu'on commence. Donc, il faut que ça cesse. Donc, la culture mérite vraiment et doit être considérée comme un droit fondamental auquel on ne peut pas, on ne peut plus toucher. Et dès lors, elle doit jouir d'un financement irréfragable. C'est-à-dire, un financement qui doit être revu à la hausse, pour commencer, et auquel on ne pourra plus toucher dans le futur. Alors, oui, me direz-vous, le gros souci, en fait, c'est d'arriver à quantifier tout ça. Et donc, je vais essayer de m'employer à vous démontrer les effets collatéraux bénéfiques d'une culture florissante. Je commencerai par le bien-être. Le bien-être. Tout le monde se souvient, avec le Covid, le confinement, les gens étaient malheureux, en manque de culture. Et donc, forcément, je crois qu'il n'y a pas de secret, la culture est quelque chose de vraiment nécessaire. Parmi les effets collatéraux bénéfiques, et là, je m'adresse à la justice, moins de délinquance. À partir du moment où les gens ont un centre d'intérêt et des choses à partager et tout ça, ça va évidemment déplacer certains problèmes. Donc, on peut revoir le budget de la justice. Alors, pourquoi pas les soins de santé, à partir du moment où il y a du bien-être, les gens sont heureux, ils se portent mieux. Et donc, forcément, c'est tout bénéfice. Sans parler qu'il y aura des retombées économiques aussi. Parce que c'est un moteur qui peut générer des sous. Eh bien, oui, la culture, ça peut aussi apporter des sous. Donc, voilà, et je crois que pour conclure, parce que je vais passer la parole à ma collègue, la culture, ne l'oublions pas, c'est le reflet de l'état de santé d'une démocratie. Et ça, c'est super important. Voilà. Comment passer après tant de sagesse de la part de mon co-président ? En m'attardant peut-être un peu plus sur les mesures que nous pourrions mettre en place, à nos yeux, il nous est paru essentiel, puisque la culture est un droit fondamental, de s'attacher aux gens qui font la culture. C'est-à-dire de donner la possibilité aux artistes d'avoir un temps de création, de pouvoir prendre un positionnement, une posture qui leur permette de rechercher autour de leur projet, de faire des erreurs peut-être, de réorienter le projet, en tout cas, de prendre le temps de créer. Il nous a paru évident que toute création nécessite un temps de réflexion et que pour ça, il faut revaloriser la place des artistes et des créateurs. À nos yeux, la culture est un outil de société civile. Il faut donc créer plus de lieux comme l'aile, des lieux de recherche et de résidence. Pouvoir sortir la culture du caractère non marchand et se détacher de la logique de rentabilité. Un deuxième point, et qu'on a entendu aussi avec nos collègues de l'enseignement, de la justice et de la recherche, est d'amener la culture dans les lieux de vie, d'intégrer le citoyen ordinaire dans le processus de création. Donc la culture et la création ne sont pas réservées uniquement aux artistes, mais doivent intégrer aussi la parole des gens, la parole du terrain, en dehors des lieux culturels. Pour ça, il faudrait développer tout ce qui concerne la médiation culturelle, les actions avec les citoyens, concerner les gens. Deux possibilités pour ça, l'accessibilité démocratique, tout ce qui va être géographie, territoire, horaire, stib, argent, tarif d'entrée, peut-être un prix unique pour rentrer au théâtre, et la démocratisation culturelle, donc tout ce qui est code, sens, fonds des spectacles. Voilà, je pense qu'à nos yeux, c'est ce qui concernait pour l'instant la culture. Merci Madame la Ministre. Yvan, est-ce que tu veux faire une petite conclusion ? Peut-être, moi, il y a un mot que je n'ai pas entendu aujourd'hui et qui pourtant traverse toutes vos interventions, c'est la confiance, la confiance dont on a besoin pour pouvoir travailler en autonomie, pour pouvoir mieux travailler, pour se sentir mieux dans son travail, pour se retrouver du sens. C'est peut-être ça qu'il faut réclamer à haut cri. Oui, je suis d'accord, Isabelle. Oui. Oui. Alors, donc, un tout petit mot, parce que ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, Isabelle a improvisé ce moment que nous avons vécu. Donc merci, merci d'avoir permis ça. Paul et Natacha ont préparé une petite conclusion, donc des sortes de pistes dramaturgiques, comme si là, tous ensemble, on était en train de faire une grande répétition pour une société à venir et que si on devait se retrouver demain, retravailler, eh bien, comment ça se passerait ? Quels seraient les axes ? Comment est-ce qu'on pourrait continuer ? Donc je vais vous inviter à venir et puis à nous parler un peu de ce que vous avez imaginé comme récit possible. Merci. 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 d'abord félicitations vous êtes bien courageuse de rester jusque ce soir vous êtes très fatigué donc on va pas la faire non mais on a donc on a discuté on a un projet une possibilité une possibilité on parle plus de projet projet c'est négatif une possibilité et bon ce qu'on a entendu ce matin évidemment c'était pas très réjouissant mais ça on savait déjà que ce libéralisme commence à vraiment bouffer tous les tous les secteurs et aussi le secteur culturel même notre cerveau avec le neuromarketing donc le constat qu'on a fait et on retrouve un peu ce même constat négatif au théâtre enfin ce qu'on se rend compte quand même c'est qu'au théâtre c'est devenu le théâtre du constat et c'est toujours le même constat que le racisme c'est pas bien comme si on savait pas que le réfugié faut être empathique et les accueillir ça on le sait et que les couples c'est compliqué mais ça tout le monde le sait donc c'est toujours la même conclusion que que nous avons au théâtre donc on s'est dit on va quand même l'impression générale quand on va au théâtre ou n'importe où c'est qu'on est en train de rouler dans le mur voilà le mur et non donc ça c'est un peu en cours la situation dans laquelle on se trouve donc on s'est dit ok ça on sait ce qu'on va faire c'est qu'est ce qui se passe après que le mur soit tombé voilà donc on va vous proposer un possible et c'est natacha qui va continuer je préviens natacha donc c'est nos graves pas dramaturges et en plus elle est née dans le pays de kalachnikov dans la dictature du projet je te laisse pas bon c'est une improvisation totale donc c'est pas un plan déjà il m'a dit que je peux aussi pas intervenir si ça vient pas mais ça vient donc c'est vrai que moi je viens d'union soviétique je suis arrivé ici à 95 donc les plans je l'ai vécu c'était les plans par cinq ans c'était écrit partout dans les murs on doit réaliser nos plans de décision des congrès de partie 24 puis 25 et puis 26 c'était régulier et on avait un plan à réaliser il avait une compétition dans chaque usine pour réaliser le plus rapide le le plan de parti et je pense il n'avait pas d'autre choix dans l'état socialiste soviétique parce qu'il n'avait pas libre marché il fallait que quelqu'un décide qu'on va mettre les graines dans la terre c'est le moscou qui est décidé même pour les sibéries même si la terre était gelée donc les plans je les connais et donc j'ai raconté une histoire c'est le plan de mon ma maison c'est à dire que quand mes parents sont déménagés on est arrivé dans un building qui avait neuf étages et en russie il y a building de cinq étages neuf étages cinq c'est pas bien neuf c'est très bien parce que c'est moderne et donc on était très heureux et ça c'est le building plus ou moins le même partout de moscou jusqu'à et même en mongolie c'est le même building neuf étages il y a appartement un deux ou trois chambres donc le building était quasiment comme ça ça s'évaillait un peu ça marche ? voilà chez moi c'était comme ça mais ça pouvait être aussi comme ça ou comme ça ça s'est varié le reste donc il y avait l'entrée de maison c'est le plan qui était adapté des années 60 par Brezhnev ça s'appelait d'ailleurs building de Brezhnev il était tellement efficace pas cher et rapide à construire qu'il était adapté partout c'est un super plan en fait et donc partout il avait plus ou moins la même construction de cours intérieur de ce building où il avait toujours donc chemin pour les voitures et pour marcher puis il avait un bac à sable balançoire petit parking parce qu'on n'avait pas beaucoup de voitures et les arbres espaces verts et un groupe électrogène je sais pas comment ça s'appelle où il avait électricité et pour que les gens ne foutent pas le bordel dans l'espace vert il avait les chemins et il avait ici le cloison donc pour qu'on marche pas n'importe comment et les chemins c'était chez moi comme ça ça c'est jusque bac à sable là c'est jusque balançoire groupe électrogène on s'en fout là c'est pour arriver là et parking n'était pas lié parce que c'est pas censé être les enfants donc on avait ça sauf que quand les gens habitent dans tous ces endroits forcément l'école est là donc forcément moi qui habite là je vais pas aller là comme ça à l'école donc j'allais comme ça ma voisine quand elle est chez moi elle allait comme ça et les personnes qui voulaient aller au bac à sable ils ne suivaient pas spécialement ce chemin ils allaient comme ça bon ça commençait à être vraiment le bordel partout ils commençaient à casser les cloisons évidemment parce que sinon on passe pas donc moi j'habitais ici à 9ème étage et donc je voyais cette maison cet espace parfait bien planifié super bien organisé pendant les premiers trois ans était détruit c'était chaos c'était désordre sauvagerie et j'étais assez triste en fait j'avais 8 ans et je trouvais que voilà on est arrivé dans un bel espace et maintenant c'est le bordel et un jour donc mon papa m'a expliqué qu'apparemment je sais plus dans quel pays norvège je ne sais plus il avait un architecte qui imaginait que quand les gens s'aménagent dans un building qu'il laisse tout cet espace son chemin il n'y a pas de vide il fait pas de chemin il fait juste balançoire bac à sable etc il attend que les gens marchent et quand ils ont construit leur chemin dans le bout j'imagine ou dans les dans les herbes après ça on commence à les bétonner voilà et là il m'a ouvert imaginaire donc j'ai imaginé que les chemins ils sont pas obligés d'être droit il peut être un peu comme ça et c'est les gens qui décident voilà donc c'était une sorte de tapis en fait pour moi parce que je savais que on peut pas laisser à union soviétique six mois dans le froid ou dans l'automne au printemps quand on sait même pas marcher laisser les gens son chemin bétonné c'était un peu le règle de survie avoir un chemin déjà prédéfini voilà donc c'est comme ça que j'ai appris que en fait chaque projet on peut les imaginer différemment et que on a droit aussi avoir les chemins qui nous construit après avoir établi un plan donc une improvisation est possible jusqu'à un moment que mon papa m'a raconté qu'il était dans un transport en commun dans un bus il avait une femme enceinte traversé le cloison pour traverser le le la route il trouvait ça terrible qu'une femme enceinte peut faire ça et au travers de tous les règles il n'est pas prendre le chemin qui était prévu pour piétonne et puis il a dit en fait je regardais et je me suis rendu compte que c'est ma fille en fait c'était moi qui était enceinte de rita qui est là et donc et voilà ça c'était un peu je pense le fruit de ses propres éducations où je me suis dit un jour quand j'avais 8 ans qu'en fait je peux improviser mon chemin malgré que ça peut être dangereux parce que c'est plus rapide et parce que c'est stupide tous ces cloisons etc donc et c'est là je rentre dans un paradoxe de plan de construction chemin établi et les improvisations où l'improvisation peut devenir une catastrophe une drame aussi donc voilà et je suis toujours dans un peu dans cette paradoxe jusqu'à maintenant vous voulez sortir de là en fait on est parti donc de cette utopie du régime communiste et on s'est dit tiens pourquoi pas comme tout est dans le constat théâtral évidemment pourquoi pas inventer un théâtre de nouvelles utopies à la place de toujours constater la même chose pourquoi pas amener un théâtre des possibilités il est les possibilités évidemment ce serait s'il n'y avait rien au milieu et que les gens puissent choisir eux-mêmes leur chemin et qu'après on puisse bâtir mais aussi le fait que tous les deux ans pourraient changer les aménagements pour qu'ils changent aussi de route chaque fois oui parce que c'est ça que je voulais c'est quand on a parlé de ça je me suis dit voilà si on dit c'est ça les bonnes solutions à construire les chemins il est bétonné après après les décisions de parcours libre de chacun ça se peut arriver que tout à coup on décide d'un univers faire un patinoire ici ce qu'on a fait dans mon building et du coup tous les chemins qui étaient bétonnés après cette utopie serait inutile ce serait une utopie movible en fait qui change tout le temps qui pourrait changer comme c'est plus une proposition terre de proposition à la place de faire un théâtre de constant en fait arrêter de bétonner des chemins même s'ils étaient super bien inventés improvisés mais rien peut-être ne doit pas être définitif conçu pour toujours et c'est peut-être la seule chose qui permet à rester vivant en fait et suivre le désir qui vient peut-être spontanément et pas les planifier cinq ans en avant mais je sais bien que l'utopie évidemment a une mauvaise connotation si on regarde 19 et 20e siècle mais il s'agit de trouver de nouvelles petites utopies afin de débloquer si vous voulez la situation voilà donc je tenais à vous remercier vraiment tous c'était très émouvant de vous voir attentif d'entendre en fait tous ces témoignages de les voir les uns à côté des autres ça crée une connaissance de nous-mêmes du monde dans lequel on vit je trouve beaucoup plus complexe et même si ça peut à un moment avoir un côté qui peut faire un petit peu peur ça provoque aussi de la joie parce que dans cette appréhension du monde pouvoir le toucher ensemble il y a une forme de joie et de voir ce qui s'est mis en place tout à l'heure des discussions oui c'est pas évident de discuter mais j'avais presque les larmes aux yeux en fait de ouais de vous d'entendre ça en fait j'aimerais que ce soit vrai donc merci je pense que tu dois pas te rasseoir on va tous se lever et on va on a bien mérité notre apéro donc voilà que je vais vous demander d'aller prendre dans le calme je dois vous prévenir aussi que donc là il y a un verre de l'amitié qui vous est offert encore merci à la cocotte et puis à partir de 19h30 on va passer en mode spectacle et c'est le bar du théâtre qui sera ouvert et qui deviendra donc payant il reste des sandwichs des et des et des tranches de quai qui sont à disposition